Total respect, zéro limite, radio libre, tous les soirs, 21h, sur Skyrock, tous les sur Skyrock. Et bienvenue à vous tous et à vous toutes, 21h, jeudi soir, sur Skyrock, radio libre, comme tous les soirs, vous tous, vous toutes en direct, comme tous les soirs aussi. Profitez-en dès maintenant, plein de surprises tout au long de la soirée, parce que c'est vous qui ferez l'émission avec nous, donc on va découvrir ça tous ensemble. Dès maintenant, vous pouvez nous appeler, vous pouvez débarquer ici, 01 53 40 30 20, sur le 41 Sky et le Skyrock.fm. Vous nous laissez vos messages, vous réagissez à l'émission, vous filez des coups de main à tous ceux qui en ont besoin et puis vous donnez votre avis aussi, n'hésitez pas. Vous pouvez en profiter, radio libre sur Sky. Bonjour d'ailleurs à tous les premiers qui viennent d'arriver là, dès le début de l'émission, c'est bien. Bonjour Khalil de Paris, salut Khalil parisien, bonjour à Azazel, bonjour Azazel. Donc vous allez sur le 41 Sky, le Skyrock.fm, vous nous laissez vos messages. Mesdidi qui vient d'arriver, Chris du 64, la France en tirer là, je vois Vélo du 26, il y a Anaïs du 59, Stéphane du 93, Stéphi du 94. Bon allez-y, faites comme eux, profitez. Yacine, Bad Boy, Nicolas et tous les autres, Katel et on vous salue. Voilà, donc profitez de la soirée, vos messages arrivent directement dans le studio. Toute l'équipe est là, la Marie arrive, d'après ce qu'elle m'a dit, elle est en train de courir vers la radio, elle fait un footing. Très bien. C'est bien, on a dit de faire du sport. Ça va pas de faire de mal. Pourquoi tu dis ça Romano ? Bonjour d'ailleurs Romano. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, comment ça va ? Ça va tranquille, moi j'ai préparé mon problème du mois, il est prêt tout à l'heure, je vous présenterai les 5 patients de la soirée. Et oui, on est jeudi, jeudi soir, vous le savez, on retrouve le problème du mois. Alors là, on a toujours de bonnes surprises dans le problème du mois. C'est des gens qui ont des trucs mais qu'on n'imagine même pas que ça existe. C'est des problèmes psychosexuels. Et oui, j'ai fait une petite sélection, magazine internet et bon, on attaque tout à l'heure. Ces gens, ils ont des problèmes, ils écrivent pour avoir des conseils. Ah, ils ont des problèmes ? Je peux vous dire que nous, on va les conseiller tous ensemble. Et oui, c'est la Sky Solidarité. Ah, même pour eux, on va les conseiller là ce soir dans le problème du mois qu'on retrouvera tout à l'heure sur Sky. Sinon, bonjour au reste de l'équipe. Bonsoir, Cédric. Ouais, bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Ça va, depuis hier, j'ai gagné Clash de la drague, ça fait plaisir. Tout va bien, quoi. Eh ouais, mon pote. Oui, oui, ben non, mais je sais, Cédric, merci. C'est bien de le rappeler. En tout cas, il faut le rappeler, mon pote. Tu vois, beaucoup de réactions dans l'équipe, en tout cas. Non, non, mais pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, ben si, j'ai gagné Clash de la drague, donc ça fait plaisir. C'était serré hier, 51-49, c'est à gagner. Et voilà. Demain soir, il y aura un nouveau Clash à retrouver dans l'émission. On fera peut-être un peu de drague dans la soirée, parce que c'est quand même une de nos spécialités. L'amour, la drague, la séduction. Il n'y a pas de problème, je suis là. Donc, on s'en occupera peut-être ce soir. Mais bon, le Clash officiel, le prochain, c'est demain, entre 21h et minuit. Donc, ce soir, le problème du mois, puis tout le reste de l'équipe qui est là aussi. Bonjour Momo. Bonsoir Momo. Bonsoir Karim également, qui est là. Et bonsoir Samy. Bonsoir tout le monde, écoutez, moi tout va bien. Sais-tu que l'on vient de vivre une date importante. Il y a un an, Marseille était champion de France. Je savais que tu parlais d'autres choses. Nous dit Lissandre Love. Et aujourd'hui, c'est le bordel, nous dit Lissandre Love. Le bordel, c'est tout. Moi, tout va bien. Des très bonnes nouvelles en provenance de Marseille aujourd'hui. Et oui, il paraît que vous n'avez plus de président. Ah, tu parlais de ça, Massa. Moi, je pensais que tu parlais de la première pierre du Nouveau Toit qui avait été posée aujourd'hui. Ah, vous avez posé la première pierre du Nouveau Toit. Et également, bon, voilà, un couliste, le président qui s'est fait tèche. Quel dommage. Voilà, le président de l'OM à Parisien qui s'est fait tèche. Bon, bah TF1, ils vont le récupérer, ils seront contents. Tout Marseille est content. Jean-Claude Dacier qui était président de l'OM, il n'est plus président de l'OM. Ah non, mais je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui doit être dégoûté en ce moment du côté de Marseille, du club, de peu importe. Vous allez faire comme nous, vous allez manifester, occuper le vélodrome. Peut-être qu'on va faire une fête. La commanderie. Pour montrer qu'on est contents, quoi. Ils ont viré votre patron, il faut le défendre. Non. Nous, on défend quand ça en vaut la peine, quoi. Bonjour, la Marie qui vient d'arriver. Bonjour. Salut, Marie. Bien le footing. Bonsoir. Oh, putain. Je n'ai plus habitué de courir. Ah, bah ça, on a bien vu. J'en pleure. Bon, bah voilà, tout le monde est là. C'est bon. C'est parti jusqu'à minuit. Donc, voilà la nouvelle du jour, la nouvelle du soir. C'est l'OM qui a viré son président. On le sentait venir. Voilà. On le sentait venir. On le sentait venir. Non, mais bon, le mec, il est venu à Marseille, il a fait bordel. Et voilà, le mec, ça fait vite dégager gentiment. Ça s'appelle Jean-Claude Dacier, c'est Jean-Claude Vachier. Voilà, c'est vrai, exactement. Donc, maintenant, le boss de l'OM, voilà, confirmé, c'est Didier Deschamps. Et tant mieux, parce que c'est un mec qui connaît le foot. C'est un mec qui va nous ramener des beaux joueurs et ça fera plaisir. Bon, et en parlant de foot, il y a du foot à suivre ce soir. Alors, Pologne-France, match amical, 7 minutes de jeu. Ça a démarré il y a 7 minutes et on suit le match en direct sur Sky. C'est bien, ils nous ont attendu avant de marquer des buts. Donc, Pologne-France. Allez, les Bleus. On fait l'instant 0-0, Bomo. D'après vous, qui va gagner, Romano ? Allez. Tu es tellement connaisseur en football. Moi, je dirais 2-0 pour les Bleus. Allez, les Bleus. Samy ? Je vais dire 1 partout, moi. Ah, j'ai 1-0 pour les Bleus. 1-0 pour Cédric. 0-0. 0-0, tu penses qu'il y aura 0-0. Moi, j'ai 2-1, moi, tiens. 2-1 pour les Bleus, pas mal. Moi, Guillaume Moirot, le Parisien, il est sur le terrain. Ah, 0-0, peut-être à vous. Ah, mais il est fatigué, quoi. Ah, et Guillaume Moirot. Justement. Bon, bah, écoutez, on verra tout ça. On va suivre les Bleus. L'équipe de France ce soir, qui joue contre la Pologne. Match à suivre ce soir sur Sky. Je vous ai dit une soirée agitée et pleine de surprises. Avec vous tous et vous toutes en direct, bien sûr. Vos sons aussi à écouter. S'il y a un truc qui vous fait plaisir, un son qui vous ferait plaisir ce soir, Demandez-le sur le 41Sky et le Skyrock.fm. On vous le met avant minuit. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir à l'équipe ce soir, Cédric ? Moi, section d'assaut, moi. Section d'assaut. On a démarré hier avec, Cédric. Bah, j'aime bien section d'assaut. On a Pitbull Romano, moi. Pitbull Romano. Ah, non, non, non. Moi, j'allais dire Snoop. Moi, Mysterio, alors. Je fais un truc dansant pour fêter la victoire de l'OM. C'est comme une victoire aujourd'hui. Il y a un an. D'accord, je serais que c'était la victoire d'il y a un an. Moi, je mets Mysterio, alors. Bon, si vous avez envie d'écouter un son, allez-y, demandez. Sur le 41Sky, le Skyrock.fm, vous nous demandez. On va aller piocher parmi les sons que vous avez le plus envie d'écouter. Nouveau Black Apies pour Rookas 91. Soprano, regarde-moi pour l'inconnue section d'assaut. Tiens, encore. Pour Steve à bout de souffle, section d'assaut. Pour Débo. Salut Débo, gros bisous à toi. Le nouveau Mysterio. Pitbull, Pitbull, Pitbull et Romano. Pitbull. Ah, beaucoup de Pitbull. Section d'assaut pour l'instant en tête. Mysterio aussi, le nouveau que vous demandez pas mal. Bon, demandez et on ira piocher parmi les sons que vous avez envie d'écouter ce soir. Oral San, que vous demandez également. Le nouveau Rihanna aussi, qui est reggae d'ailleurs. Nouveau Rihanna. Big up, big up Rihanna. Le nouveau Rihanna. Le nouveau Lafouine, toute la night aussi, que vous demandez. On va aller piocher là-dedans. Laissez-nous tout ça. Et on va passer le premier son d'ici une petite demi-heure, un petit quart d'heure, 20 minutes. Bon, profitez de la soirée. On vous attend, vous débarquez ici. Merci d'être là. Et pour commencer, ce soir, on a Naomi en direct avec nous. La première de la soirée. Et assis, je vous parlerai également dans un instant de Fatimata qui nous a écrit. Et c'est Fatimata avec les petits... Ah oui, c'est ça. Fatimata qu'on retrouvera tout à l'heure. Là, on parlera d'amour avec Fatimata. Nion, 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 nion. Disons, oui, très beau, violon d'ailleurs, pour saluer l'amour. Pour annoncer l'amour, oui. Voilà, c'est ça. Annoncer et saluer l'amour sur Skyrock. Nion, 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 nion. Bon, on prend Noémie, première de la soirée, en direct avec nous et en direct de Lyon. Salut, Noémie. Salut. Salut, comment ça va, Noémie ? Salut. C'est Naomi. Naomi, oui, oui, c'est pas Noémie, c'est Naomi. Naomi ou ? Comme Naomi Campbell. Ouais, bah, tout à fait. Mais bien sûr que si, comme Naomi Campbell. Ouais, non, je suis pas sûre. Bon, sois la bienvenue, en tout cas, Naomi. Merci. Tout va bien ? Bah, ouais. Ouais, tout va bien, sauf un petit truc pour lequel tu nous appelles. Et ce soir, tu as un petit conseil à demander. Eh bien, écoute, on va essayer de te filer un petit coup de main. Naomi, on t'écoute. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le bordel dans la famille, c'est ça ? Ouais, parce qu'en fait, mon... Vous avez déjà vécu le bordel ? J'ai une petite question comme ça à tout le monde, avant que tu nous expliques de quoi il s'agit, Naomi. Vous avez déjà vécu un gros, gros bordel dans votre famille ? Ouais, 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 c'était... Marie, oui, salut, oui. Ouais, pareil, ouais. Romano. Hop ! Avec ta tante qui était le dôme. Moi, plusieurs, même. Ouais, mais bon, ouais, non, c'était pas non plus... Il s'insultait un peu, mais c'était gentil, quoi. Il s'insultait gentiment, grosse salope. Euh, elle répondait à l'espèce de sale connard à ton père. Oh, mais... Oh, c'était tout gentil. Non, mais ouais, c'était pas non plus... C'était pas la guerre, quoi. Non, c'était pas la guerre des familles. Non, 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 pas trop, trop. Non, pas la guerre des familles. C'était quoi, toi, la Marie, dans ta famille ? Bah, moi, j'ai eu le bordel entre mes parents quand mon père trompait ma mère. Ah, non, mais ça, c'est les parents. Et puis, j'ai eu un souci avec mon oncle. Ah, ça, c'est plus la famille. Qui était un gros con. Bon, ça y est, il s'est un petit peu arrangé, entre autres. Mais, ouais, mon oncle, il était dégoûté parce qu'on allait souvent chez nos doux-mères, donc il était un peu jaloux par rapport à son fils. Et il a envoyé une lettre à ma mère, mais en traitant de pute, enfin, tout le temps. Oh, comme c'est mignon ! C'est ce que tu veux, c'est-à-dire pendant dix ans. Et bute pour la France, excuse-moi. Et voilà, Marie. Bute des bleus. Et les bleus, les gens. Bute des bleus, c'est qui est marqué. Encore un nouveau bleu, première sélection, c'est Charles Enzo Bia. Enzo Bia. Oui, c'est l'un de voir. J'adore ce nouveau joueur, Enzo Bia. Première sélection, c'est super. Bravo, bravo, Charles Zobla. En ce moment, tous les mecs, c'est leur premier match, il a marqué un but. Eh oui, mais c'est super ça. Il a un très, très beau nom. Bonjour, monsieur Zob. Bravo, bravo. Bravo. Eh bien oui, c'est bien, il a marqué. Le but a été un peu dévié par un défenseur polonais. Merci les Polonais de nous avoir aidés pour ce but. Merci du coup de main. En tout cas, 1-0 pour les Français. Ça y est, c'est parti. Les Français qui marquent, ça joue bien. Oui, c'est bien, avec plein d'équipes. Oui, tant mieux. En fait, on a trois équipes de France maintenant. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. J'aime bien, moi, les équipes comme ça, avec les jeunes un peu, tu vois. Ça fait 1-0, c'est bien. 1-0 pour les Français face aux Polonais. Match à suivre ce soir. Donc oui, je termine mon truc. Ah oui, alors pour l'instant, on était à ton oncle qui t'en était de pute. Oui, oui, dans la lettre à ma mère, etc. Donc ça fait un gros bordel pendant 10 ans dans notre famille. Et comme mon grand-père est mort, en fait, mon... Tout le monde s'est reconcilié. Voilà, on s'est un peu reconciliés pour ma grand-mère. Comme c'est mignon. Et ma mère lui a quand même envoyé un beau cactus pour son anniversaire. Comme c'est gentil, c'est gentil comme tout. Je trouvais ça très drôle. Oui, c'est mignon, ça. Non, ben, un cactus, c'est sympa pour son anniversaire. C'est une bonne idée, oui. C'est sympa aussi. Oui, c'est sympa aussi. Sympa, oui. Et toi, Romano, si tu as des problèmes dans la famille ? Ah non, mais moi, je te disais, mis à part ma tante et mon père qui se sont embrouillés, quoi. Oui, la tante qui a une tête d'homme. Mais je comprends ton père, ça devait être difficile à supporter d'avoir une soeur avec une tête d'homme. Ben, oui, oui. Toi, le pauvre, il a dû souffrir. En plus de ça, elle était conne. T'imagines, elle a une tête d'homme et en plus, elle est conne. Donc, il s'embrouille avec elle, mais voilà, il ne se parle plus, point barre. Ça s'est arrêté là, quoi. Oui, donc, il y a des embrouilles de la famille. Ah oui, oui, oui. Je pense que c'est le monde un petit peu, plus ou moins. Toi aussi, c'est le Ricardo. Oui, mais aussi mon père avec mon oncle. Les embrouilles de frères. Oui, c'est ça. Les embrouilles de frères et soeurs, quoi. Bon, alors, si vous avez connu aussi les embrouilles de la famille, bon, tu vois que tu n'es pas toute seule, Naomi, au moins, déjà, tu vois. Vous allez peut-être pouvoir consoler Naomi. Alors toi, qu'est-ce qu'il se passe si vous parlez de ton oncle, je crois, c'est ça ? Oui. Est-ce que... Hein ? Non, Marie, il dit... Tiens ! Tiens ! Maman, on a qui me t'était une grosse pute. C'était super ! Ben oui, il était tellement gentil. Non, mais il était très con. Bon, il ne s'est pas trop arrangé, mais bon, ça va un peu mieux. Bon, alors, qu'est-ce qui t'arrive là, chez toi, Naomi, toi ? Ben, en fait, mon oncle, il est marié, tu sais, et il a trois enfants. Et pendant le rebat de famille, il a annoncé à tout le monde qu'il était homo. C'est-à-dire qu'il était devenu homo, parce qu'on pense qu'il a fait trois enfants, c'est qu'il était un peu hétéro aussi, quand même. Au début, au moins. Ouais, mais il a dit qu'il était refoulé et tout, qu'il caché et tout. Ah, qu'il était avec un mec, maintenant ? Ah, que depuis tout le temps, il se retenait de faire l'amour avec des garçons pour les conventions sociales, la famille, tout ça ? Ben, c'est plutôt bien qu'ils le disent. Ah, Marie trouve ça bien. Ah, il trouve ça bien qu'ils le disent. Ben, il va se sentir soulagé, déjà. Après, le faire lors de repas de famille, bon, c'est peut-être un peu cash. Oui, c'est clair. Ils ont mieux parlé en tête-à-tête avec les gens. Il y avait qui dans le repas de famille ? Ben, il y avait sa femme, les enfants. Ses enfants ? Ouais. Sa femme, les enfants. Peut-être que la femme et les enfants, c'était déjà au courant. Ils étaient au courant ou pas du tout ? Non. Ah, d'accord. Ah, c'était la surprise. C'est horrible. Révélation, quoi. Ah oui, c'est vrai que ça fait... Ah, mais c'est horrible. Pourquoi c'est horrible, Marie ? Non, ben, attends, c'est horrible pour les enfants. Non, mais on avait déjà eu un auditeur, son père, il lui avait annoncé pareil qu'il était gay. Oui, d'accord, mais là, devant toute la famille, pendant un dîner... Il l'a fait à quel moment du repas ? Avant le fromage ? Ça va être sympa, tiens. Pendant le dessert. Il l'a fait quand dans le repas de famille ? Ben, juste avant le dessert, quoi. Et toi, tu étais là, t'as assisté à ça, toi, Nomi ? Ouais. Ça a dû être bizarre un peu, parce que bon... J'imagine si les enfants et la femme n'étaient pas au courant... Ah, ça, ça a dû surprendre tout le monde. C'est-à-dire que tu te mets à la place de la femme, elle apprend en même temps qu'elle est cocu. Ouais, ou peut-être pas. Non, il n'a pas de mec. Ah, il n'a pas de mec. Non, elle n'est pas cocu. Oh, ben, dans ce cas-là... Non, elle apprend que son mari, en fait, elle est... Non, mais oui, non, mais c'est surtout un truc que tu dis à ta femme en direct, quoi. Tu vois, t'es pas avec elle. Ah, ben là, il l'a dit devant tout le monde. Elle lui a dit en direct, Marie, elle était là, au repas de famille. Mais comment... Tout le reste de la famille... Oh, putain, c'est horrible. Non, c'est vrai que dans un repas de famille, moi, je le prendrais moyen, quand même. Mais bon, après, il a fait... Pour les enfants, surtout. Il l'a fait comme il l'a senti. Ça n'a pas dû être facile pour lui de vivre caché pendant de nombreuses années comme ça. À la limite, il était peut-être malheureux. C'est peut-être un soulagement pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sa femme ou ses gosses, tu vois, c'est juste que, voilà, il a voulu... Ben, il a une sexualité qui l'attire vers les hommes et il n'y a rien, quoi. Tu peux avoir un minimum de respect pour les autres, c'est-à-dire le dire en face à face, quoi. Je ne sais pas, peut-être que j'imagine qu'il a déjà eu des discussions sur ça avec sa femme depuis des années et que sa femme était plus ou moins... Et les enfants ? Oui, le problème, ce n'est pas qu'il soit gay parce que là, il y a Alain qui dit rigolez pas des gaires, espère mon demi-frère qui est bi. Ah, ce n'est pas rigoler des gaires. T'imagines, par exemple, que ton père, il annonce en plein repas de famille que ta mère est cocu, par exemple, même avec une femme. Ça ferait quand même un choc à toute la famille. Ça peut jeter un froid. Oui, t'es un roman. Mon fameux oncle, là, c'est ce qu'il a fait, en fait. Il nous a annoncé qu'il avait eu un môme avec sa secrétaire. Voilà. Alors qu'il était toujours marié avec ma tante et que personne n'était au courant. Mais le môme était né depuis un an. Elle devait être contente. Non, mais c'est juste insupportable pour tout le monde. Voici mon fils. Non, c'était une fille. Voici ma fille. Allez, ben voilà, termine. Comment tu réagirais, toi, Robano, si ton père annonçait une nouvelle comme ça en plein milieu de repas de famille ? Ah ben moi, sur le coup... Tu aurais du mal à finir ton repas ? Ah ben je ne le finirais pas, je pense. Non, mais bon, je n'en voudrais pas, mais je lui dirais après. Je lui dirais, ouais, t'aurais pu l'annoncer autrement, quoi. Oui, à nous avant. À un autre moment, quoi. Non, mais c'est ça. Que de le faire en public comme ça devant la grande assemblée. Dites-nous, comment vous réagiriez, vous aussi, si ça vous arrivait ? Comment t'as réagi, toi, Naomi, en fait, quand il a annoncé tout ça ? Ben moi, ça va. Enfin, au départ, ça m'a surprise. Oui, parce que tu ne l'attendais pas, j'imagine. Ah, ça, forcément, oui. Ben forcément, il a trois enfants, mais que voilà. Oui, c'était... Et eux, ils ont fait quelle tête, tes trois cousins ? Ben, ils étaient députés. Et quel âge, tes cousins ? Ben, il y en a un qui a 19 ans, l'autre qui a 16, et l'autre qui a 14. Ouais, bon, ils sont en âge de comprendre, quand même. Ils sont en âge de comprendre. Oui, c'est moins pire que quand t'es tout petit. Oui, quoi, c'est un peu violent comme un homme, quand même. Non, enfin, quand même, c'est hyper violent, quoi. Ben, devant toute la famille, oui. Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit, ça, qu'il aurait pu peut-être essayer de le dire d'abord à la mère, après aux enfants ? En privé, quoi. En private, on dit. En private, yeah. Non, mais peut-être que la mère, elle s'en doutait, quand même. Enfin, tu dois le sentir si ton mari, il n'est pas attiré par toi et qu'il a attiré par les mecs. Oui, il est peut-être attiré par les deux. Ouais, en vivant avec, bon. Oui, oui. Je le sens, quand même. Le pire étant pour les enfants, quoi. Ils ont peut-être en reste. Ils se sont y arrivés, quoi. Oui, ben non. Bim, ils se sont pris ça, là. Alors, vous aussi, vous avez vécu des trucs difficiles lors de repas de famille, tiens, je vois. Mais dites-nous, sur le 41 Sky, le Skyrock.fm, il y en a déjà qui nous laisse des messages. L'inconnu Lulu. Bonjour, inconnu Lulu, qui nous dit, moi, mon père, on ne pleure pas de Noël, il nous a dit qu'il voulait divorcer de ma mère. Joyeux Noël. Super. Ah ouais, non, mais il y a d'autres moments où il faut annoncer ça. Il ne faut pas le faire non plus pour le jour de l'an. Bonne année, d'ailleurs. Je vous annonce que cette année, je vais divorcer de maman. Eh ben voilà. Et voilà. Super. Et bonne santé aussi. Non, parce qu'il y a souvent eu dans les repas de famille, mais on ne sait pas, enfin, ça dépend pour qui, mais c'est genre les annonces de machin à la enceinte, tu vois. Genre, excusez-moi, on va avoir un enfant, tu vois, genre les trucs comme ça, mais bon, c'est normal. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt sympa, puis la femme est au courant, de toute façon. Oui, ben je crois aussi, sinon elle a des problèmes dans le ventre. Oui, sinon il y a un souci. Oui, ça va aller. Problème de mémoire. C'est ça, c'est chelou. Oui. Et qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu voulais qu'on passe pour toi, nous, Naomi ? Ben en fait, mon père, il n'a pas aussi bien pris que moi, quoi, en fait. Ouais, ben il est d'une autre génération. Il n'est pas vieux, ton père, avec 40, 50 ans ? Ben un peu plus de 50 ans. Un peu plus de 50 ans. Donc il a eu du mal à encaisser l'affaire. C'est quoi, c'est son frère ? Ouais, mais... C'est son frère, ouais ? Ah, ok. Ouais. Non, mais c'est surtout qu'il a été dans une famille très catholique et tout, donc bon... Il y en a chez les cathos comme partout. Non, mais c'est sûr. Oui, après, c'est vrai qu'il y a... Voilà, il y a l'éducation qui est très carrée. Tout le poids de la tradition. Exactement. Il ne veut plus lui parler. À cause de ça. Ouais. Ouais, il faut lui dire que ce n'est pas avec lui qu'il couche, déjà. Ouais, c'est pas ça. C'est vrai, déjà, ce n'est pas avec lui qu'il couche. En même temps, ton oncle était stupide de ne pas en parler directement à son frère, enfin, de ne pas avoir fait une annonce. Il fait son privé, quoi. Pour lui, c'était plus facile de le dire d'un coup comme ça à tout le monde. C'est sûr, mais bon, après, les gens ne le prennent des serres, j'ai quelque chose à vous dire. Bon, et là, il a un mec ou il vit toujours avec... Non, il n'a pas de mec. Il n'a pas de mec et il vit toujours avec sa femme et ses gosses. Ouais. Il vit toujours avec sa femme et ses gosses. Bon, ça va être compliqué à gérer cette histoire, mais bon. Et tu as eu des nouvelles de tes cousins ? Ils te disent quoi, tes cousins ? Non, là, pour le moment, je n'ai pas trop de nouvelles. Bon, on va essayer d'en discuter un petit peu avec eux. Et puis, par rapport à ton père, qu'est-ce que vous feriez par rapport au père de Naomi ? Tu dis que c'est la vie, c'est comme ça ? Ouais, et puis tu lui dis que ça ne s'embrouille avec son frère pour ça. Non, mais c'est surtout qu'il ne veut pas que je lui reparle, quoi. Alors qu'on était quand même assez proche. Ah non, mais ça, non. Tu dis que tu es une grande fille. Tu as quel âge ? Tu as 15 ans. Tu es une grande fille et que si tu as envie de parler à ton oncle, tu parles à ton oncle. Oui, voilà. Et puis tu dis à ton père, je comprends que tu puisses bloquer parce que c'est ton frère, mais moi, ça reste mon oncle. Voilà. Ça ne changera pour moi. C'est mon assistant. À force de consulter la Marie, à force de traîner avec la Marie, tu es bien influencé. Non, mais je pense parce que c'est normal quand tu es vexé par une personne, quand tu es déçu ou vexé ou quand tu prends mal un truc, tu lui fais la gueule quelques temps. Un blocage au début. Et après, tu lui reparles parce que tu dis que c'est débile. Il lui en veut sur quoi ? Il lui en veut de l'avoir annoncé à toute la famille devant tout le monde ou alors il lui en veut parce que tout simplement, il est gay ? Je pense que c'est plus simplement il est gay. Il faudrait lui expliquer que chacun fait ce qu'il veut et il faut se détendre un peu l'anus. Justement, il faut qu'il se détende. Il faut lui dire à ton père, il faut qu'il se détende. Ce n'est pas grave. Et tes grands-parents, ils le prennent comment ? Mes grands-parents, ils sont encore au courant. C'était un dîner de famille mais c'était un dîner de famille. C'était un dîner de famille. C'était un dîner de famille. C'était que les frères et sœurs. Ah oui, d'accord. Et donc, tes tantes et tout ça, elles ont bien pris le truc. J'imagine que la femme de ton oncle a dû adorer ça. C'était la meilleure. Elle, c'est la plus contente de cette histoire. Ah, cool. Oh, super. Ah, elle a dû adorer. C'est génial. Non, mais c'est pas ça. Je parlais des frères et sœurs, c'est-à-dire les sœurs. En général, tu le prends moins mal. Non, ce qu'il faudrait faire. J'ai une idée géniale que je vais vous donner tout de suite puisque je vois que vous la réclamez tous et tout sur SMS. Mais on n'en peut plus. Sur le net, l'idée géniale arrive immédiatement. La voici tout de suite. Je vous la donne. Musique. Voici l'idée géniale. Il faut que tu te réunisses avec les gens de la famille qui sont plutôt tolérants et qui pourraient parler à ton père avec toi et puis vous allez le voir et vous lui dites mais détends-toi du zgeg. Non, mais il ne faut pas y aller en groupe. Hein ? Parce qu'il va se sentir complètement oppressé. Il faut y aller en groupe sinon mon idée géniale ne marche pas, Marie. Non, mais il va se sentir oppressé et con. Il faut y aller petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense, laisse un peu le temps passer et puis tu lui parles toi directement. Laissez le temps passer et parlez-toi. Tu le dis deux ou trois semaines et tu dis que tu le trouves con de faire la gueule comme ça à son frère pour ça. Oui, mais l'idée d'il faut les bonnes dans le sens où... Mon idée est même très bonne. Voilà, c'est ça. Merci Romano. C'est celui qui a le plus de goût pour l'instant dans l'équipe. Marie, elle est bonne. Et Romano dit elle est magnifique. Elle est magnifique. Je n'ai pas dit qu'elle était nuachée. J'ai dit qu'il ne fallait pas te dire en groupe. Il ne fallait pas qu'ils arrivent en groupe sur la tête de ton père. Il faut le faire petit à petit. Je trouve ça bien mais parler en tête à tête à tout le monde et qu'eux lui parlent en tête à tête parce que s'il lui parle en groupe il va se sentir con. Il va rester sur sa position. Ça le fera peut-être réfléchir. Mon frère et moi on ne se parle plus depuis six mois parce que je suis gay et on vit sous le même toit. Courage, nous dit Lion Boy. Bon courage à toi Lion Boy. Explique à ton frère que ça ne le concerne pas. De toute façon on n'aurait pas couché avec ton frère. Et puis ce n'est pas grave. Je vous prie le problème. Pour le problème ça fait six mois qu'on ne se parle plus non plus dans la famille juste parce que mon père a fait ma mère cocu nous dit Séverine sur SMS mon père a fait ma mère cocu bon forcément elle le prend mal. Ah oui ça forcément. C'est normalement. Tiens un mec a annoncé c'est Albania 79 des deux Sèvres qui donnait sa message 18 ans et un mec a annoncé qu'il était gay dans une émission de télé-réalité albanaise. Toute la famille a eu des problèmes dans le village. C'est sympa ça à la télé. Tu vois ça aurait pu être pire que pendant leur pas de famille. Mais oui. Il aurait fait Secret Story et son secret c'est je vis avec trois enfants et une femme et je suis gay depuis 30 ans. Voilà ça parait la nouvelle en tout cas ça a dû être un gros soulagement pour lui parce que ça doit pas être évident de vivre comme ça caché. Ça n'empêche pas d'aimer ses gosses ça n'empêche pas d'avoir fait trois et puis a priori il doit aimer les femmes aussi un peu quand même. Ah bah oui un peu les deux. Pour avoir fait trois gosses il faut quand même mettre la graine. Et puis à plusieurs reprises. C'est sûr mais c'est peut-être une révélation. Une révélation. Tu pourras avoir une révélation à Jean-Marie qui pourra te passer d'homme ? Non. Ah tu vois. Non j'aime trop les hommes pour ça. Moi dans ma famille tu sais il y a gays hommes et femmes dans ma famille on est une petite famille. Ah donc vous êtes déjà préparé à tout ça ? Ah bah oui non mais clairement et puis bon le truc évidemment leur mère parce que ses frères et soeurs a eu un petit peu de mal mais bon on le sait tous et maintenant tout se passe extrêmement bien. Il y a Tsunami qui nous laisse un message et qui nous dit il paraît qu'il y a 20% d'homos dans le monde. Est-ce que c'est vrai ? Ah bah je ne suis pas allé compter personnellement mais c'est vrai qu'il y en a... Bah il y en a. Bah oui. Mais tant que les gens que tu aimes sont heureux. En plus je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant de ce que fait tout le monde. Donc il y en a pas qui vivent cachés. Tu dis 20% c'est peut-être plus c'est peut-être un petit peu moins en tout cas bon chacun fait ce qu'il veut. On n'a qu'une vie je vous le rappelle. Il faut savoir. Oh Romano comme c'était minu. T'as vu il termine ta phrase. Mais non c'est minu la face là. T'as pas fait du violon. D'habitude j'entends un violon qui est mal joué quand je dis on n'a qu'une vie j'entends un truc qui fait nye 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 alors on n'a qu'une vie il faut savoir en profiter. Déprofiter les gens qu'on aime. Exactement. Comment vous réagiriez-vous ? Dites nous comment vous réagiriez. Allez-y sur SMS sur le net. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Naomi ? Qu'est-ce que vous feriez pour essayer de réconcilier un petit peu toute la famille notamment ton père qui est un petit peu bloqué par rapport à son frère ? Et bien voilà vous nous dites il y a les grands-parents ou pas ? Encore ? Non pas encore. Ils ne sont pas encore au courant. Mais ils sont vivants. Que ma grand-mère en fait. Que ta grand-mère et bien il faut dire à ton père qu'il va faire de la peine à la grand-mère qui n'a déjà plus le papi donc il doit être triste que ce n'est pas la peine que les enfants s'entre-déchirent. Voilà ça déchirait. C'est vrai. C'est une idée que je viens d'avoir juste à l'instant qui est géniale. Tu vois l'exemple de ma famille tu vois ma mère et mon oncle ils ont fait des efforts parce qu'il n'y avait plus que ma grand-mère donc tout le monde fait des efforts pour être en harmonie. Oui. Maintenant. Bon. Oui mais après en fait au départ il l'a dit d'abord à ses frères et tout à ses frères et tout et pour voir comment ils allaient réagir. Elle est servie tiens. Avec ton père elle était servie. Bon on va voir en tout cas. Parce qu'après il voulait dire à la grand-mère mais bon après quoi pour voir d'abord comment ils réagiraient les autres. Oui. Bon bah écoute on va voir. On va voir ce qu'on pense les auditeurs et les auditrices de Sky. On vous attend en direct. 41 sky sky rock.fm et je vous le disais au 01 53 40 30 20 pour essayer de solutionner un petit peu ce conflit on peut le dire conflit familial. Conflit familial. Eh oui conflit familial. Allez on va s'occuper de ça. Merci pour les messages que vous laissez. On va s'occuper de Naomi. Tu bouges pas Naomi ? C'est bien en tout cas de t'occuper d'essayer d'arranger la famille comme ça. C'est pas mal. Bon alors on va on va s'occuper d'amour dans un instant aussi. On va parler d'amour avec Fatimata qui a une petite question à nous poser. Alors Fatimata 15 ans dans le 03 qui a un gros problème avec son copain et qui va nous expliquer tout ça dans un instant. On va la retrouver Fatimata. On vous retrouve en direct aussi vous. Si vous voulez débarquer ici vous savez vous nous appelez vous nous laissez des messages. Et le premier son de la soirée ça va faire plaisir à tous ceux qui ont demandé Pitbull avec Neyo. Pitbull qui était là lundi soir dans l'émission. Il y a d'ailleurs un très beau clip à voir sur le default.skyrock.com C'est ça exactement le clip de Pitbull et moi-même. Exactement. On peut le dire le clip de Pitbull et toi-même. Et on va écouter Give Me Everything alors je vais vous laisser le choix parce qu'il y en a qui nous ont demandé la version originale absolument pour ne pas avoir les oreilles cassées nous demandait Michael sur SMS et bien Michael tu veux la version originale mais il y en a d'autres comme Cynique par exemple qui nous a demandé la version avec Romano. Il a bon goût Cynique. Et bien il va falloir choisir. Et bien choisissez le Romamix. Alors vous nous dites avec ou sans vous avez une minute parce que 100 ? Allez une minute 30 on va vous laisser allez une minute 30 de pub maximum une minute 30 pour nous dire avec Romano ou sans Romano avec c'est vous qui décidez c'est sur SMS c'est sur le net vous avez une minute 30 pour voter et dans un instant vous découvrez si on écoute Neyo bon non j'ai trop envie de l'écouter avec Pitbull ou alors si on écoute Romano avec Pitbull allez-y avec 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 bon non il faut mettre avec t'as dit 100 Romano 100 comme Nessie comme Nessie oui voilà vous êtes deux pour l'instant la beau goût du 59 qui a mis ça sera avec bon mais pour l'instant c'est bien parti allez votez avec bon allez on va on a la réponse dans une minute 30 sur Sky n'oubliez pas le problème du mois là tout à l'heure on s'occupe de Naomi et de vous tous et vous toutes en direct excuse-moi oui il faudrait bien annoncer les disques ah bah oui c'est vrai c'était Pitbull et Romano et un peu Neyo derrière aussi pour Give Me Everything on écoutera quoi ce soir ? tiens Wiz Khalifa avant minuit parce qu'il y en a plein qui l'ont demandé Wiz Khalifa on verra lequel on se met là tout à l'heure on écoutera Florida avec Nicki Minaj c'est un petit moment qu'on n'a pas écouté Florida Nicki Minaj j'ai retrouvé sur Sky tout à l'heure du Mister You également et puis il reste 2-3 places donc si vous avez envie d'écouter un son n'hésitez pas on se fait plaisir jusqu'à minuit sur de passer une bonne soirée après une dure journée et attention on va s'occuper de la famille de Naomi qui nous a appelé avec l'oncle qui a annoncé lors de repas de famille qu'il était homo enfin qu'il était homo il n'est pas homo il a fait 3 gosses mais bon qu'il aimait les garçons donc ça a posé un petit froid dans toute la famille notamment avec le père de Naomi on essaie d'arranger l'histoire on va s'en occuper d'ici quelques instants de Naomi avec vos réactions et vos conseils sur le 41 Sky le Skyrock.fm et le 01 53 40 30 20 et les applis Sky sur Android et sur iPhone ça marche partout on aura le problème du mois dans moins d'une heure à découvrir tout à l'heure est-ce que le sommaire du problème du mois est beau gosse aujourd'hui Romano ? le sommaire est beau comme toi Adifoul beau gosse le problème du mois à retrouver là tout à l'heure problème du mois avec 5 patients qui nous attendent et qu'on découvrira tout à l'heure on découvrira leurs soucis et vous nous direz lequel vous préférez lequel vous voulez qu'on gère ce soir c'est ça et puis l'équipe de France qui joue et qui gagne 1 0 pour l'instant 36 minutes de jeu 1 0 pour la France face à la Pologne c'est bien parti pour les français et un nouveau bleu qui a marqué là ce soir apparemment il avait déjà eu une sélection il avait joué quelques loups il y a un an contre la Norvège donc c'est sa deuxième sélection c'est sa deuxième sélection et c'est son premier but bravo à Charles Enzoubia pour son premier but c'est bien bon alors on va dire bonjour ah bah oui on va s'occuper d'amour je vous avais dit avec Fatimata qui nous a laissé un petit message et qui nous dit qu'il y a un petit souci par rapport à son mec essaye de l'appeler on peut l'appeler avant 22h30 elle a dit Fatimata vas-y un petit coup de fil je te donne tout de suite son numéro de téléphone et je vous explique de quoi il s'agit Fatimata ça fait maintenant deux mois avec son copain elle a dit j'ai un gros problème avec mon copain je vous explique ça fait maintenant deux mois qu'on est ensemble et tout va bien pour le moment mais le souci c'est qu'il n'arrête pas de m'envoyer des sms et il y a un truc qui l'énerve dans les sms qu'elle reçoit dans les sms que lui envoie son mec qu'est-ce que ça peut être allez on va faire un jeu les fautes d'orthographe toi Marie un mec il t'envoie un joli sms moi mon mec il ne fait pas de fautes mais il y a plein de gens qu'ils font il est très intelligent mais vous savez qu'il est très intelligent non mais lui il ne fait pas de fautes d'orthographe contrairement à moi qu'il faut en faire il écrit orthographe h-a-u-t-o-r non mais genre c'est bien écrit g-r-a-s c'est le genre de truc genre ta tu as ta moi ça me rendra par sms c'est par sms moi ta j'écris pas tia avec son accent tia nous à Marseille c'est tia 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 ça me fait bizarre tia 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 t'es tordue la Marie moi je mets ta tia et puis voilà ah non je suis pas tordue moi ça m'énerve c'est personnel t'es vraiment je ne suis pas mais hors de moi alors c'est peut-être qu'il ne te dit jamais bisous il abrège tous les mots nous dit miss mais c'est pas grave d'abréger les mots en sms moi c'est plutôt les gens qui envoient des sms qui écrivent tout bien ils me rendent de fou alors c'est vrai on n'arrive pas à comprendre quand c'est bien écrit mais non mais j'ai écrit en abrégé Mario aussi des fois ouais je dis je fais t'inquiète t'inquiète et éventuellement ouais mais je fais pas de faute non mais par exemple ma mère elle va m'envoyer une phrase toute banale mais le truc ça va prendre 40 lignes juste parce qu'il y aura les virgules les s les points d'exclamation ah ouais mais c'est normal nkfamous elle dit moi c'est pareil que la marie vous êtes grave moi aussi je trouve ça insupportable nous dit camillou ah ouais moi ça me rend dingue c'est marrant c'est que des filles que ça énerve ah non 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 pardon excuse moi nkfamous c'est un garçon que ça énerve aussi ah ouais non mais ouais la marie t'es folle ne dit pas au des 38 je suis désolée d'être folle mais moi ça me rend dingue c'est pas doux ah ça m'énerve non mais le pire c'est quand tu dis que tu mets en abrégé alors que tu rajoutes des lettres tu vois on me dit Samy t'as raison voilà t'es hier ah t'as raison t'as raison voilà t'as raison t'as raison t'as raison avec un giste t'as raison t'as raison t'as raison bon alors non c'est pas ça qu'il énerve sur les sms mais jamais je t'aime oh oui mais jamais je t'aime pas du tout non pas du tout c'est pas con ce que tu viens de dire il lui met genre juste des ok ou des gens vachement froid pas du tout du tout du tout ou aussi loin que Romano d'ailleurs il a jamais un mot tendre ou pas du tout il lui met pas de smiley elle a pas de smiley elle est triste elle a pas de smiley ou alors justement il met trop de smiley de trucs de machin à s'en mettre devant ou alors il lui répond pas ah ouais alors ça c'est le pire c'est parce qu'elle en reçoit pas non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça bon ça marche sur les sms ça peut marcher dans la vie tous les jours aussi tous les jours ah genre il lui répond mais trois heures après quoi pas du tout ah je vois que vous êtes loin même vous sur les sms pour l'instant il y en a pas qui l'ont trouvé il lui dit tous les jours en face à face il lui dit pas de mots d'amour tout ça vous allez voir que vous êtes très 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 loin ah non justement il lui envoie des messages vides il lui envoie des messages où il la chauffe trop ni bonjour ni au revoir ah Samy tu t'approches ah ça veut dire quoi j'ai essayé alors ah il est vulgaire non non comment vulgaire par exemple Romano non mais je sais pas j'ai envie de te baiser j'ai envie de te baiser on a pensé au même truc t'es prêt à pas recevoir un sms avec que j'ai envie de te baiser dessus de ma meuf oh bah ça me dérange pas non ah bah oui mais ta meuf c'est normal ah bah non mais on est dans ce cas là Marie non moi je pensais que genre il en disait beaucoup au téléphone et sur sms et dans la vie il faisait rien quoi c'est pas ça mais c'est pas loin Samy allez on va dire c'est presque ça alors il arrête pas de m'envoyer des sms elle dit avec plein de surnoms du type mon coeur mon sucre d'orge et moi j'accroche pas du tout je lui ai dit il l'a mal pris il m'a répondu que j'étais pas normal car ses ex lui disaient qu'il ne disait pas assez tout ça et depuis il arrête pas de me comparer toujours à ses ex en gros elle supporte pas les petits surnoms d'amour elle ne supporte pas les preuves d'amour c'est plutôt mignon mon sucre d'orge enfin quand il y en a trop tu te dis que ça cache un truc ah vous êtes complètement dégénéré non mais quand il y a trop de petits trucs comme ça c'est trop ou c'est pas assez ouais non mais il faut pas sur un sms tu dis pas mon coeur mon sucre d'orge et mon canard tu vois ça fait beaucoup quand même c'est très chargé quoi quoi je ne fais pas ma meuf mon canard non mais moi non plus mais bon j'ai donné un exemple tu appelles ta meuf mon canard non non mais je pense qu'elle rit moi si je l'appelle comme ça c'est quoi son petit surnom d'amour c'est ma zizine ah oui ma bibine c'est vrai et tu n'appelles jamais mon coeur ou mon bébé ouais mon coeur comment elle va ma bibine là elle est en repas de famille elle est en repas de famille elle mange peut-être que tu peux avoir une annonce spéciale bah oui ah oui c'est revu au début de l'émission comme Naomi c'est ça elle a reçu ma photo oui avec le chien oui elle était très contente très beau le chien ah non mais trop mignon le chien bon comme c'est mignon je l'ai envoyé mais oui bon il est collant on nous dit sur sms ouais bah c'est un peu ça en fait on peut résumer un petit peu ça comme ça il est trop affectueux avec elle il lui montre enfin il lui donne trop de petits surnoms et en fait elle n'aime pas les petits surnoms d'amour non ça dépend les petits surnoms mais enfin bon c'est toujours mignon tu devrais être contente qu'il t'appelle mon coeur mon coeur ouais ça va alors après mon sucre d'orge mon sucre d'orge t'aime pas ah moi je trouve ça cucu moi ouais bon après chacun j'ai un pote qui s'était trompé qui m'avait envoyé un message ça m'avait fait rire mais rire à gorge déployée comme ça ah 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 j'en ai même pas qu'un j'en ai trois d'ailleurs il faudrait que je m'inquiète un petit peu parce que c'est Cédric non non c'est pas Cédric ah moi je me souviens non Cédric à qui veut tu qu'il envoie ah ouais c'est toi ah monsieur comment ça ça veut dire quoi bah une meuf que t'as baisée bon excuse moi je te file les 20 euros la prochaine fois ah là j'avais pas de thune je te paye d'envoi on t'envoie à Cédric bon non je te paye la prochaine fois ah mais c'est les meufs Roscule rendez-vous dans ta roulotte 17h bon là 17h 17h, 17h2 ah mais j'ai une meuf là tu crois quoi 17h, 17h en tout cas tu m'as jamais envoyé un message non mais Romano il t'envoie des messages d'amour non mais ça c'était un matin en me réveillant là je me réveille ah vous aussi j'ai reçu ça je regarde mon magnifique iPhone je regarde mon iPhone c'était le 3GS ouais et je vois un message qu'est-ce que tu m'avais envoyé je t'aime non j'arrive non mais pour que ça le prie je t'en remercie bien j'ai dit ah bah ça m'avait fait bizarre non mais j'avais dit bonjour ma zizine je t'aime non non il n'y a pas ma zizine bonjour je t'aime je me couche je t'aime ah je me couche je t'aime merci Romano c'est très gentil Romano tu reçois ça au réveil c'est bien Romano ça va bien moi une fois j'ai envoyé à Difoul j'ai envie de toi mon amour mais j'étais en face de lui donc ça m'a moins surpris oui c'est Karim aussi qui m'avait envoyé un message bisous ma chouquette ah oui c'est vrai bisous ma chouquette et Flavien du matin vous savez celui qui a les grandes oreilles de Bordeaux dont on parlait hier qui m'avait envoyé un très très beau message c'était quoi ? le message c'était avec la princesse d'amour je n'ai pas été je n'ai pas été gentil avec toi tu es ma princesse d'amour je tiens moi n'ai succusé ma princesse d'amour moi aussi j'avais rigolé mais c'est que moi aussi il m'envoyait un message dans ce genre là il avait grave le bouffon en fait il essayait il envoyait des messages il ne se trompait pas du tout il envoyait des messages pour essayer de nous exciter il a essayé toute l'équipe je peux vous dire qu'il était au bout du rouleau pour envoyer un message à Cédric oh là vas-y j'accepte oh là je suis ton gros bébé d'amour non mais c'est des trucs comme ça lui qui m'envoyait des trucs quand même un truc comme ça mais j'avais halluciné t'avais envoyé quoi ? genre qu'il avait gâché son truc avec sa meuf qu'il avait merdé sur je ne sais plus quoi qu'il l'aimait qu'il n'en pouvait plus vivre que pour elle c'était mon bébé d'amour oh mais là il ne s'était pas planté en fait il ne s'était pas planté si il s'était planté non c'était pas pour Cédric à moi je pense que je me pose des questions là tu vois lui il s'en pensera aussi oui je pense parce qu'il faut quand même avoir envie de te taper dans le cul alors Romain toi qui aimes bien pour toi le trou du cul oui je ne t'aimerais pas je ne t'apprais pas dans le cul de Cédric pourquoi donc ? il a un trou du cul comment il a un trou du cul tout merdeux tu parles il a des hémorroïdes il parle avec moi moi je n'ai pas le cul violacé moi je n'ai pas le cul violacé pour toi j'ai le cul normal je n'ai pas la chiasse H24 ça va pour toi tu n'as jamais la chiasse le matin combien de fois tu as pourri les chiottes mon pote oui mais c'est plus rare que toi oui parce que c'est à cause des boissons de Cédric Cédric il achète des boissons elles sont très mauvais c'est frelaté c'est des boissons frelaté quand je les achetais je n'avais jamais la chiasse bizarrement dites-nous quels sont les petits surnoms que vous utilisez quand vous êtes amoureux ou amoureuse sur SMS sur le net ou si vous n'en utilisez pas du tout comme Fatima Tain qui n'aime pas ça ma meuf m'appelle ma petite poire nous dit Khalil de Paris comme c'est mignon moi c'était mon gros boudin après tu peux te sourire comme c'est mignon c'est aussi mon gros boudin ah oui tu t'en étouffes quoi non mais mon gros boudin c'est ignoble ça dépend si c'est dit en rigolant mon bébé ton mon quoi non mais je ne sais pas un truc monton ou un truc genre là c'est pas très agréable ah monton mais d'accord c'est la mi-temps pour les bleus 1-0 pour l'instant entre la France et la Pologne ça se joue en Pologne et il y a 1-0 pour les français donc ça se passe plutôt pas trop mal c'est match amico c'est marrant on est meilleur en match amico c'est con quand même c'est souvent comme ça il y a moins d'enjeux donc tu vois les mecs se relaxent et puis les équipes sont moins fortes en face ils lâchent leur football c'est ça 0 pour la Pologne 1 pour la France pour l'instant là bon alors qu'est-ce que vous nous dites pitchounette mon bébé mon coeur ou mon bébé oui bébé coeur c'est classique mais c'est mignon mon mec m'appelle ma deuxième bite pourquoi il t'appelle ma deuxième bite t'inquiète toi alors qu'est-ce que tu as entre les jambes non mais surtout deuxième c'est bizarre ben ouais c'est Lucille qui nous laisse le message du 77 bonjour à toi Lucille moi ma meuf m'appelle mon killer c'est mignon ça mon killer eh oui ma liqueur c'est presque comme killer dans son sens inverse c'est Kaxer du 93 qui dit c'est bon la liqueur de Kiki je trouve ça mignon je lui dis ma liqueur c'est mignon tu en veux de la liqueur ma chérie vas-y vas-y absolument ouais je vais t'en donner non moi elle m'appelle mon gros moi mon gros c'est vachement sympa et c'est Dric sa meuf il l'appelle mon homme non 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 voilà mon homme voilà rache ta gueule voilà bonjour ma prostituée préférée attends ta gueule parle pas t'es trop mignonne voilà tu me coûts cher mais je t'aime bien ta gueule comment tu parles de ma meuf toi t'es fou toi ma chatte moi je l'appelle ma chatte parle d'une meuf en général mon ex m'appelait mon ours moi je l'appelle ma petite chérisse ça t'irait bien ça ma petite chérisse ouais mon ange pour ma meuf nous dit psychopathe oui bébé bébé ça revient souvent ma vache d'amour pour Robin ouais ça c'est super mon petit ange bouclé m'a fait le m'appelle moi oh comme c'est mignon mon petit ange bouclé toi tu pourrais pas t'appeler mon petit ange bouclé mon chauve mon petit chauve mon petit chauve t'as eu des surondés t'appelais comment t'as gothique putain je me souviens pas du tout mais je crois que elle avait bien un mot d'amour pour toi ah non mais je me souviens pas non elle devait m'appeler mon cadavre Romano elle t'appelait pas mon cadavre non non il y avait pas ça pour une gothique c'est un compliment si vous sortez un jour avec une gothique les gars ou alors si vous sortez avec un gothique sachez que si il ou elle vous appelle mon cadavre c'est un signe d'amour c'est pas un signe d'amour c'est même plus fort que ça c'est la passion la passion folle et Patrick alors comment tu l'appelles absolument oui comment tu on va demander à Patrick parce que Patrick est un homme d'expérience Patrick d'abord qu'est-ce que tu fais là ce soir je suis en train de m'assurber très bien Patrick d'accord très bien c'est bien ça change comment tu l'appelles toi ta copine une salope de première une salope de première absolument une salope de première une salope de première c'est une partouzeuse une partouzeuse comme c'est romantique c'est mignon ça vas-y t'es une bonne salope t'es une bonne salope arrête Patrick c'est trop mignon oh comme c'est romantique qu'est-ce qu'il est romantique ce Patrick ah il sait parler aux femmes vas-y vas-y t'es une salope de première vas-y 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 allez ouais ouais vas-y c'est bon ça ouais bon ma meuf m'appelle mon Black Mamba après bon voilà c'est mignon c'est petit surnom faut pas que tu le prennes mal c'est un petit détail ça en fait je crois que ce qui est énervé en fait moi qui suis un peu comment dire spécialiste des questions amoureuses on peut le dire je suis le spécialiste français des questions d'amour ce qui doit t'énerver c'est qu'il t'a dit que tes ex que ses ex lui avaient fait des réflexions comme quoi il disait qu'il disait pas assez de mots d'amour et que ça t'a comparé à ses ex et que ça t'a énervé ouais c'est possible c'est pas de mots qu'on parle des ex tu penses comme moi c'est hyper désagréable oui c'est vrai tu as sans doute raison est-ce que j'ai mis le doigt dessus le problème même le doigt dedans j'adore ça peut être agréable donc c'est ça en fait donc tu peux peut-être essayer de lui expliquer qu'il arrête de te parler de ses ex et puis et elle dit est-ce que c'est normal de ne pas apprécier les surnoms cucu la praline je voudrais savoir si je suis normal ou pas elle dit Fatimata non mais quand il y en a trop moi je comprends que c'est c'est vrai il y a des trucs c'est cucu quoi t'es tombé sur une meuf cucu qui t'a donné plein de son nom d'amour niai niai mais non moi j'avais pas de surnom t'as jamais eu de surnom ben non ben ou alors je m'en souviens pas mais à part avec ma meuf moi je suis sa glougloute mais ah t'es la gougloute la glougloute bah t'es mignon moi ça sert de l'ordinaire la gougloute ah bah ça au dimanche c'est la gougoute à sa cantine à sa zizine zizine glougloute et zizine alors glougloute c'est romano zizine c'est sa meuf et voilà et nurte c'est le chien nec 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 je sais que quand on a dit il enchaîne tous les petits noms comme ça c'est qu'il a un truc à se reprocher genre il sortit la veille ou tu vois un genre de connerie quoi en tout cas des petits noms d'amour tu vas être ah bah j'aimerais pas qu'elle m'appelle mon sucre d'orge ah bah non non mais là tu rigoles non mais ça c'est pour rigoler ça lui irait tellement bien je l'avérais tellement bien te dire ça non bah ouais c'est pas son style et puis moi c'est pas le mien non plus donc là dessus on s'est trouvé quoi il n'est pas un sucre d'orge ah non bah je sais pas les trucs trop cucu regarde alors il y a Ibrukski là qui est 21 ans qui dit moi on m'appelle mon bouchon pourquoi Cédric tu me regardes avec une gueule complètement c'est marrant pense qu'on t'es trop bonne oh non parce que Romain il fait genre il fait pas le cucu avec sa meuf je dis que tu fais le gros cucu avec ta meuf bah écoute il foule plusieurs fois il est parti en vacances avec nous moi j'estime pas être spécialement cucu non t'es pas du style mon bébé d'amour ah non non t'es pas comme ça ah non non pas du tout ou alors quand vous êtes que tous les deux ça concerne personne on fait pas des cucuteries on est pas là t'sais je me mets pas à genoux mon sucre d'orge non mais il n'est pas à genoux non mais il y en a qui y a pas à genoux ça peut partir ça t'arrive jamais de la prendre dans tes bras et de dire mon amour ah bah si non mais là c'est pas cucu non mais oui non mais avec ni foule quand même on arrive à se tenir dans les bras j'imagine bien non pendant que je suis là ils ne se touchent pas non non on est à 10 mètres d'écart oui s'ils dorment dans une chambre séparée je veille à ce qu'ils ne fassent pas des cochonneries ensemble non bah dis donc et tu les entends pas la nuit ? ah non ah non je fais pas comme ça Marie ah vous faites gaffe non non mais en plus les chambres elles sont éloignées dégueulasse allez écoutez non puis même je sais pas ta Marie est par jamais en vacances avec la Marie on va nous au lotard derrière la porte derrière la porte toute la nuit elle est baisée mais non mais rien à voir mais moi je vous regarde baiser non mais rien à voir mais moi une année je suis partie avec mon mec et un couple d'amis d'amis enfance et on avait les chambres collées donc du coup on foutait du genre de la musique sur l'ordi pour pas s'entendre mais on s'entendait quand même sans le vouloir allez vas-y vous m'entendez ? non mais attends attends l'été on est en amoureux et tout c'est forcé qu'on nique la nuit eh nique moi allez alors tu gueules pas étonné qu'on s'entendent les copains on va baiser ensemble non je fais une mèche t'es malade ou quoi ? t'es fou toi ? c'est terminé comme ça ah non pas du tout un jour tu t'es trompé de chambre non t'es malade t'es malade t'es malade mais qui c'est dans mon cul ? c'est pas l'habituel qu'est-ce que tu fais dans mon cul copain ? mais n'importe quoi il y a un ami il y a un ami d'enfance bon mon lustucru moi c'est lustucru nous dit Joe moi c'est mon nénuphar nous dit Didix mon nénuphar mon nénuphar ma craquinette pour Jules du 7-8 c'est mignon tout ça moi ça me fait rire je trouve ça mignon mon bébé mon amour mon ange ma femme c'est de l'amour oui c'est de l'amour mon petit lapin mon nénuphar c'est vrai j'avais jamais eu ça moi c'est Titoune mon petit chat après bébé il y a plein de bébés mon père c'est Minou sur sa Minou oui Minou Minouche mon joli coeur mon ex m'appelle mon trou du cul m'appelle trou du cul tout court aujourd'hui ah c'est parce que c'est ton ex ah ouais ça s'est mal terminé c'est parce que ça s'est mal fini maintenant comment ça plaît une très bonne question que vous avez posée par Zidane là sur SMS bonjour à toi Zidane qui écoute l'émission régulièrement salut Zizou il nous écoute sur le net et sur les applis iPhone et Android oui il a plusieurs téléphones c'est ça le luxe de toutes les marques il aimerait savoir comment t'appelais celle qui t'a fait cocu je ne me rappelle plus son nom il nous dit ah bah je vais vous rappeler le nom de celle qui a fait Romano Cocu il s'agissait de Pauquipu ah ouais Pauquipu Pauquipu donc toi tu lui disais hum ma Pauquipu non mais non je sais pas je devais dire mon amour mon amour tu disais mon amour comme c'est mignon bah non mais je me souviens pas ouais je pense ouais c'est mignon mon amour moi mon surnom en arabe c'est Aguna demande la traduction à Karim lol nous dit Miss Algeria on va plutôt demander à Momo mais non mais Momo il parle arabe moi je parle chinois c'est vrai Momo il sait pas parler arabe ah Amdoulilah Amdoulilah non salam alaykoum salam alaykoum ça va ? alaykoum salam sartek c'est le mec ma gueule c'est le mec ta gueule bon alors que veut dire Aguna Aguna ça veut dire mongol d'accord comme c'est mignon ton surnom en arabe Miss Algeria mais c'est trop mignon bah oui comme c'est mignon tout ça on est dans les surnoms romantiques depuis tout à l'heure et toi tu l'appelles ma chouquette ouais ma chouquette d'amour mais tu continues ma chouquette non ça y est non c'était juste pour t'as plus de meuf peut-être voilà c'est un peu la race c'est ça il n'y a plus de chouquette il n'y a plus rien il n'y a plus de chouquette c'est la galère tu m'avais bien fait rigoler le jour où tu m'avais envoyé ce message tu parles toi aussi tu m'envoyais un message il s'est trompé il a envoyé un message à une meuf il me l'a envoyé à moi qu'est-ce que c'est ? tu ne te rappelles pas ? non je ne me rappelle pas bah putain gros moi je m'en rappelle très bien moi me tromper tu dis tu dis me tromper moi tu t'es trompé tu m'envoyais à moi et qu'est-ce que j'avais envoyé comme message ? ce qu'il avait écrit non mais je ne vais pas te le dire non mais tranquille je te le dirai plus tard ce qu'il avait écrit très bien je ne vais pas t'afficher devant tout le monde tu ne m'affiches pas Karim vas-y il m'a envoyé quoi ? c'est qui d'ailleurs la meuf ? c'était une italienne gros tu m'as écrit en italien gros mais c'est ça la classe la drague internationale tu as dit mi amore ? non pas mi amore moi je n'étais pas à boulot un petit peu quand même gros tout simplement l'amour machuqueta je me rappelle c'est une fille que j'avais rencontrée lors d'un défilé de mode à Milan elle était mannequin tu l'avais dit qu'elle en coulisse oui avant qu'elle monte c'était à l'époque j'étais mort j'ai marché sur le podium en crabe un peu mannequin parce qu'il était mannequin slip pour élite homme je posais pour les boxers il mettait des slipards il mettait des slip pour faire des défilés bon voilà ça arrive à tout le monde il ne faut pas te formaliser Fatima par contre demande lui d'arrêter de comparer à ses ex si c'est vraiment ça qui t'énerve et puis les surnoms d'amour tu peux lui dire que ça ne sert à rien l'amour ça se montre on nous dit sur SMS oui ça c'est vrai que ça se montre ça se vit même moi j'appelle mon ex ma grosse pute parce qu'elle m'a fait coucule avec mon meilleur ami oui mais bon quand tu étais avec elle tu ne lui disais pas ma grosse pute autrement elle l'aurait peut-être mal pris je pense aussi moi je l'ai fait aussi ta meuf ta grosse pute non mais des ex quand c'est tes ex c'est plus la même chose sur nous ils ont changé là c'est plus pétasse là on n'est plus dans les surnoms d'amour on est dans autre chose oh mais je crois qu'on aura un témoignage dans un instant et même plusieurs d'ailleurs si vous aussi vous voulez témoigner n'hésitez pas à laisser vos numéros de téléphone en tout cas merci d'avoir laissé tous les messages sur les petits surnoms d'amour que vous utilisez ou qu'on utilise pour vous regarde louloute ma salope ma bistouquette mon zazou mon roudoudou mon roudoudou ma lapounette ma sardine argentée ça c'est Jeannot du fan ma sardine argentée ma petite marmotte j'espère que ta meuf elle sent pas la sardine argentée ou pas la sardine ça petit pénis je sais pas comment il le prend petit pénis j'ai appelé mon petit pénis Romano non jamais c'est charmant et dans un instant on va avoir un témoignage en direct d'un des membres de l'équipe dont je vous parlais tout à l'heure qui veut absolument témoigner après qu'on ait parlé de alors c'est pas Karim c'est pas un des membres de l'équipe du soir c'est un des membres de l'équipe du matin qui a les problèmes d'oreilles dont on parlait hier soir il a des grandes oreilles il est comme ça il est un petit plus décollé que l'autre il est mal foutu l'enfoiré il veut témoigner dans un instant et bien on va le retrouver Flavien Le Bordelais tu es là Flavien ? ouais ouais je suis là et justement ils m'ont pas raté à l'opération ils m'ont bien réussi ah bah merde alors alors on va dire qu'ils t'ont réussi d'un côté mais qu'ils se sont loupés de l'autre côté de la tête ils t'ont réussi et t'as payé que pour une oreille t'as une oreille gros t'aurais payé et voilà alors toi tu es tu es du style un petit peu du style à être à énerver Fatimata donc il ne supporte pas les surlents d'amour toi t'en as plein en réserve c'est ça bah ouais ouais c'est ça ouais alors on va rigoler je vois déjà Romano mais qui sourit mais comme chien parce que moi j'en ai des choses à raconter je crois que c'est moi qui subit le plus si si je lui raconte je lui ai subi pas mal alors quelques révélations non mais normal tu vois quand j'appuie ma meuf tu vois Romano il va raconter ça quand j'appuie ma meuf non mais il va nous raconter non mais il va nous raconter on va s'occuper on va passer les bulles alors attends ne bouge pas on va y revenir prépare ton argumentaire j'ai et puis on va s'occuper donc de Fatimata là en direct avec nous vous tous vous toutes aussi en direct sur Sky on aura Pierre je vois qu'il y a il y en a plein qui nous attendent ce soir là il y a Ouari aussi qu'on va retrouver à Marseille c'est beau ça on va faire un petit tour à Marseille et puis peut-être chez vous aussi si vous voulez débarquer ici appelez-nous le temps de se préparer aussi pour le problème du mois qui arrive sur Sky et allez-y profitez Radio Libre c'est en direct tous les soirs sur Sky Rock Radio Libre sur Sky tous les soirs dès 21h diffoulé sur Sky Rock Radio Libre et on est en direct tous les soirs 21h minuit sur Sky vous tous vous toutes en direct allez-y profitez-en passez-nous un coup de fil débarquez ici on vous attend en direct on va revenir au petit surnom d'amour qui énerve tant Fatimata là qui est énervé par son mec qui lui envoie des surnoms mon sucre d'orge qu'est-ce que tu lui dis d'autre mon sucre d'orge mon sucre d'orge mon coeur c'est mignon moi je dis mon coeur pourtant je ne suis pas cucu parce que j'en ai vu j'en ai vu des cucu non mais au bout d'un moment après ça dépend du caractère je vois les messages que vous laissez il y en a qui est il y a des réactions qui arrivent on va s'en occuper tout de suite juste avant de revenir au petit surnom je voulais juste reprendre Naomi qu'on a eu au téléphone dans ton début d'émission avec elle c'est le bordel dans la famille depuis que son oncle a annoncé qu'il était gay toute la famille alors pas de famille sauf à la grand-mère il y avait toute la famille et ça a vexé le père de Naomi qui depuis fait la gueule à son frère qui est l'oncle de Naomi oui c'est ça l'oncle qui a annoncé ils ont trois enfants l'oncle a trois enfants et une femme avec laquelle il vit toujours j'ai bien résumé Naomi ouais bien résumé tu utilises des petits surnoms d'amour avant de faire un petit bilan de tous les messages qu'on a eu pour toi depuis tout à l'heure Naomi ouais bah c'est surtout avec les pommes que je fais les surnoms c'est quoi les surnoms d'amour alors que tu utilises bah je sais pas ça dépend avec qui je suis parce que j'aime pas et peut-être à chaque fois un surnom pour un mec et tout mais le dernier par exemple dernier mec avec lequel t'as été tu l'appelais comment chupa choups chupa choups chupa choups chupa choups pourquoi pas chupa choups ça se suce c'est sympa c'est un mec j'adore sucé et bah un mec ça se suce Marie ah bah ça c'est bien c'est une copine qui l'appelle chocobon son mec chocobon pourquoi pas elle vient d'avoir un enfant elle l'appelle baby chocobon bah c'est super le gosse va être bien plus tard non mais c'est un tout petit bébé bon alors des trucs qui ont été annoncés dans des familles lors de repas de famille il y en a eu plusieurs regarde Théo du 76 qui dit c'est mon nom qui annonçait lors de famille que ma tante était cocu Oxxo93 aussi qui nous laisse un message sur SMS ça aussi ça doit mettre une bonne ambiance bon alors qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de les je peux témoigner par rapport à ma bisexualité nous dit Tsuki elle a 20 ans elle est dans la marde Tsuki et par rapport à ta famille aussi bon bah ce qu'on veut surtout c'est essayer de filer un coup de main à Naomi et de faire en sorte de rabbi boucher comment ça t'es-tu ? de rabbi boucher ton père et son frère de rabbi boucher comme le dit Romano donc le père et l'oncle et le tonton bah oui dire que ça fait du mal à la grand-mère c'est une idée que j'ai donnée tout à l'heure et qui a été approuvée par plein 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 de monde ah des millions de messages il y a Mina là qui nous laisse un message sur SMS qui dit bravo Diffoul ah mais bien sûr merci pour ton message bravo mais je ne l'ai fait que pour votre service ce n'est pas la peine de m'applaudir ah si bravo gardez vos applaudissements pour l'équipe de France qui fait pour l'instant 1-0 face à la Pologne ouais ouais putain pour l'instant c'est moi qui ai le bon score du match pour l'instant il reste quoi oh il reste du temps là on est à la 50ème minute donc il reste 40 minutes bien joué beau calcul très très intelligent bon alors qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place de Naomi pour réconcilier tout le monde et bien moi dire que ça ferait de la peine à la grand-mère je trouve que c'est super comme idée ouais ça c'est bien moi je dis celle-là aussi t'en as pas une autre ? c'est pour ça ? non mais le truc c'est qu'il y a peut-être une de tes tantes ou oncles qui sont allés voir déjà ta grand-mère en disant voilà il a fait un effet de bombe et il nous a dit ça au déjeuner enfin tu vois j'ai pas compris ce que tu dis Marie non mais je dis il y a peut-être une personne qui est allée voir déjà la grand-mère en disant voilà il y a eu un effet de bombe tu vois qui a devancé le truc peut-être peut-être non bah peut-être pas c'est quand même histoire de remuer la merde là quand même ah oui ça je te le confirme après ça arrive ouais bon après tu peux peut-être essayer d'organiser un petit repas entre toi, ton père et puis son frère ouais mais je sais pas comment en fait ouais c'est compliqué ouais ça c'est clair non et puis tu peux aussi peut-être aller voir ton oncle j'ai lui demandé pourquoi il l'a fait pendant leur pas de famille que ça peut-être un petit peu vexé ton père qu'il aurait dû le dire en face donc il peut peut-être aller voir ton père s'excuser dire oh je suis désolé pendant le repas de famille c'est qu'on n'habite pas après quoi en fait bah le téléphone bah oui il passe un petit coup de fil ou s'il ne veut pas lui parler il envoie un petit regarde il y a Timothy qui dit être homo ou hétéro c'est pareil bon au final oui c'est à peu près la face si vous faites ouais mais moi moi ça me dérange pas putain que t'es heureux voilà j'en connais déjà et tout mais bon apparemment bah oui après il y en a qui le prendraient mal quand même il y a l'algérino qui dit moi je l'aurais pris très mal bah t'aurais peut-être pris mal parce que t'aurais été surpris ouais t'es surpris ça c'est normal ah au début t'es étonné ah bah ça oui t'as ton oncle qui a trois enfants qui vient avec une femme et qui t'annonce qu'il préfère les hommes et qui l'annonce à toute la famille bah c'est surtout gêné par rapport à tes cousins bah ouais ouais bah oui le pire c'est pour eux quoi bah oui les cousins bon si eux l'ont bien pris c'est pas mal et peut-être que c'est peut-être de leur part à eux que la solution peut venir j'ai rien d'avoir une idée qui vient d'arriver encore une mais ça n'arrête pas là si tes cousins ils vont voir ils ont 19, 17 et 15 ou 14 je sais plus c'est ça bah si eux ils vont voir ton père et qu'ils leur si à eux ça leur pose pas de problème ou pas trop et qu'ils vont voir ton père et qu'ils disent bah pourquoi tu réagis comme ça par rapport à notre père ça sert à rien et puis je te dirais bien on a qu'une vie il faut savoir en profiter aussi sur ces entrefaits là tu peux faire quoi alors Naomi après après qu'on en ait parlé un petit peu et qu'on ait lu les messages et que j'ai donné quand même trois idées géniales une, deux, trois et bim comme ça là une rafale une rafale d'idées géniales tu es un peu une privilégiée ce soir ah ouais là t'es gâté il a tout donné tout 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 tu veux faire quoi alors bah à mon avis j'ai essayé d'appeler mes tantes et tout pour voir et tout bah oui mais genre ta tante tu l'as eue en ligne là depuis tu parles de la tante qui vient avec l'on qui a annoncé qu'il était gay oui ah non elle l'est t'en veux sur elle aussi ça doit être violent pour elle quand même quoi elle elle est conculée la crise de choc là je pense là tu pourrais peut-être appeler tes cousins et cousines à ce moment là comment ils auraient réagi vos parents si c'est arrivé admettons Romano ta mère elle apprend que ton père préfère les hommes comment elle aurait réagi ah moi je pense qu'elle faisait une dépression elle aurait pleuré parce qu'elle l'aime fort ah bah ouais non mais t'es ouais je sais pas elle l'aime fort son bibi bah son non son Roby il s'appelle pas bibi 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 c'est pas bibi elle dit j'ai aimé mon bibi non non elle appelle pas mon bibi on était sur les petits surnoms c'est mignon mon bibi non mais c'est pas mon bibi c'est ridicule ça n'aurait pas pu choquer en fait que ça aurait été la même chose qu'elle partait avec une femme ah non mais c'est clair non mais ouais non mais le truc c'est que voilà ils partent de la maison elle se retrouve sans lui voilà que ce soit avec un homme ou une femme de toute façon elle aurait été dépressive après ah bah non mais c'est clair c'est anormal quoi anormal oui si moi je suis pas dépressive ma mère Cédric ta chaise va craquer ah c'est pas la mienne ah si si bah si on a entendu non non moi je bouge pas on a dit hier on l'a renforcé tu vois il y a pas de soucis on a déjà fait des travaux dessus pas de problème bon alors on fait quoi tu fais quoi alors Noémie tu vas voir avec les tantes tu nous as dit ouais je pense on voit avec les tantes discutes-en avec ton père et puis dis lui qu'on a changé d'époque et puis que ça existe depuis la nuit des temps ouais mais à une époque c'était à la mode donc tu vois ça dépend des périodes oui puis tant qu'il est ça dépend des périodes de la société si ça travaille à ce point là tu pourrais peut-être parler un petit peu à ton oncle en fait à mon avis je vais d'abord je vais en parler d'abord à mes tantes oui et puis je vais aussi en parler à mon père et tout déjà seul pour voilà quoi ouais pour essayer de discuter un petit peu avec lui de décanter un peu le truc on va dire et puis comme ton père t'a dit je veux plus que tu lui parles et tout ça tu lui dis voilà moi j'ai envie de parler à mon oncle je l'aime j'ai envie de comprendre voilà est-ce que je peux et tu rajoutes et tu fais du mal à mamie non mais tu lui dis pas ça comme ça tu lui dis en plus si si tu fais du mal à mamie ça me fait du mal à mamie déjà elle va être choquée parce que ça bon voilà ça fait du mal à mamie non mais comme il a des enfants et tout ta grand-mère ça va être un peu difficile c'est un autre temps quoi ça fait du mal à mamie à tout le monde c'est des mamies qui sont tolérantes ah bah oui je sais dans ma famille c'est ça c'est surtout qu'il a eu peur que mamie justement elle fasse une une question non mais dites lui doucement mamie faites pas son repas c'est clair pas justement le dessert il faut la préserver la mamie doucement et puis surtout il faut que personne soit en colère pour balancer un truc comme ça tu vois oui en pleure pas de famille voilà ok bon bah écoute Naomi bon courage tiens-nous au courant dis-nous comment ça se passe ouais et puis et puis respect respect à la famille et puis il n'y a pas de problème et puis enfin il n'y a pas de problème aussi bah après ton père il y a un petit problème on espère que ça va se régler en tout cas un souci social mais bon au final un souci social je vous conseille d'appeler la CGT je veux dire personne n'est mort personne n'est mort personne n'a un corps de l'air que ce soit voilà ça va c'est pas un souci non plus voilà et puis on n'a qu'une vie tu n'oublies pas ça va en profiter tu joues du jeu long oui Naomi et qu'est-ce que je veux dire est-ce que je veux dire c'est une délicate bien sûr parce qu'il y a mes vêtres ils auraient même ça te fait marier qu'est-ce qu'ils ont pas ce t'es-pain ils sont tolérants t'es-pain ils sont tolérants t'es-pain ils sont cool bah ouais parce que déjà j'ai un poste au mot donc déjà bon bah voilà donc ouais déjà c'est moins voilà oui tu connais déjà un peu tu sais comment ça marche ouais bah comment ça marche peut-être pas mais comment ça marche je dirais oui tu sais qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un de même sexe oui 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 tu peux tomber amoureux de quelqu'un mais qui a un gros sexe oui bah c'est bien marié c'est bien marié c'est un gros sexe tout peut arriver on prend le nom trop bien voilà trop bien bon un petit dédicace vas-y Naomi alors à Cid à Céline à Potatoes à Simon et puis voilà et puis à tous ceux qui me reconnaissent voilà et puis à tous les autres comme ça t'oublie personne c'est bien et on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot Naomi ouais et c'est au choix le maillot et bien le maillot et bien on te fait de Marseille de Marseille je vais te demander lequel génial et bien on te fait un petit colis avec le maillot de Marseille on te fait un gros bisou aussi Naomi ouais merci bon alors je veux faire un colis voilà merci Cédric merci Cédric c'est très gentil je vais pas lui l'envoyer celui-ci à Naomi non t'es sûr bisous Naomi bisous salut à toi ciao bon allez on parlait merci à toi on parlait des surnoms d'amour on va y revenir puisqu'on a des membres de l'équipe qui étaient mis en cause par je ne sais pas qui d'ailleurs ce soir quelqu'un a parlé quelqu'un a parlé de Flavien du matin vous savez de Bordeaux parle mal parle un peu il est canard il tue tu trouves le cul il nous attend il est au scandale je vois d'ailleurs parce que j'ai c'est un vrai canard j'ai un signal qui m'a dit qu'il crie dans son téléphone pourquoi il est canard ah non mais parce que il y avait droit à des scènes mais surréalistes tu vas nous raconter c'est pour ça que je ne l'ai ramené plus le matin c'est à cause de ça ah bah moi je l'ai ramené je peux te dire que je l'ai subi j'en pouvais plus alors les histoires d'amour les surnoms d'amour qui énervent Fatimata donc elle est énervée par ça elle trouve sa cucu et elle se demandait d'ailleurs si c'était normal quel n'apprécie pas les surnoms cucu la praline ah bah là on va avoir le roi des cucu faisons rentrer tout de suite le roi des surnoms à l'acombe le roi des cucu la praline quoi ah et il est là il rit nerveusement ah ouais je ne suis pas cucu non non et tu es concon un peu alors excuse-moi Flav mais quand tu m'as envoyé le message excuse-moi mon bébé d'amour c'est ça excuse-moi mon bébé d'amour je ne sais pas comment c'est ce que j'ai fait et pourquoi j'étais comme ça ça c'est pas cucu du tout c'était pas cucu la praline non mais t'es mignon je sais que j'ai mal agi c'est mignon voilà c'est mignon voilà t'es mignon t'es amoureux quoi exactement exactement mais t'es toujours avec elle ou pas au final non 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 elle en a eu plein elle en a eu plein elle en a eu plein le cucu oui alors oui Romano tu voulais témoigner non mais en fait le truc c'est que tous les matins après l'émission je ramène Flavia je le dépose sur le trottoir pour la modixomme pour la modixomme de 10 euros dans le bois il travaille pour moi la journée il se prostitue dans le bois de Boulogne ouais c'est ça je le dépose je reviens le chercher alors le truc c'est que c'est Patrick quand tu l'encules Flavia tu peux le traiter vers les oreilles ça fait deux belles poignées même pour qu'il te suce c'est bien bratté tu peux bien gigoter derrière tu le bourres bim bim quoi alors ce qui se passe c'est que tous les matins à 9h30 précise Karim il rit regarde c'était à 9h30 mais pile alors Flavia il était dans ma voiture on pouvait être en train de parler il arrêtait de parler il prenait le téléphone excusez-moi Romano je prends le téléphone il faut que j'appelle il faut que j'appelle à ma princesse d'amour j'avoue il était là tout stressé il regardait l'heure il est quelle heure il est quelle heure et à 30 00 ah ouais pile et là il appelait et là le sketch démarrait quoi il était à 1h30 il était à 1h30 allô mon amour tu as bien dormi et la grande phrase c'était tu n'as pas trop mal à la tête pourquoi ? c'était une alcoolique ou quoi ? non c'est parce qu'il nous a mal à la tête Marie elle était là elle était là alors prends un petit cachet mon bébé d'amour prends un petit cachet ah ma princesse d'amour et des fois alors il y a des jours il avait des élans d'amour ah qu'est-ce que je t'aime ma princesse qu'est-ce que je t'aime elle t'appelleront moi un matin je l'ai appelé à 9h30 et la meuf elle était de mauvaise humeur comme tous les matins je te rappelle dans 5 minutes mon petit poussin il a rappelé 5 minutes plus tard il était là tu peux dormir 5 minutes ma princesse d'amour je te rappelle dans 5 minutes après l'économie était déclenchée alors là ça va mieux alors les jours où il l'appelait en retard ça arrivait on s'excusait on s'excusait t'es nerveux pas ma princesse d'amour j'avais pas vu j'avais pas vu l'heure t'envoie je voudrais savoir un truc et nous j'entendais braille il y a un tu vas bien c'est une bordelaise ouais c'est une bordelaise c'est ça c'est vraiment une bonne question Marie non mais quand tu vis loin de l'autre non mais quand tu viens ensemble t'appelles pas comme ça à des horaires précis parce que tu rentres à la maison voilà tu la vois tu rentres à la maison si t'habites avec ta meuf Marie oui voilà si t'habites pas avec ta meuf à 800 bornes Marie pour des excuses elle va pas chier avec elle parce qu'elle t'appelle à 9h35 elle a qu'à s'acheter un réveil aura du réveil mais c'est mignon de se faire réveiller par son chéri ah ouais mais alors je sais parler avec les femmes qu'est-ce que ça dit parce qu'ils arrêtent pas de parler je sais parler avec les femmes on voit ce que tu gères on voit les résultats surtout vous êtes séparés au final ah bah là ils sont séparés il y avait quoi comme petit surnom d'amour à part mon bébé d'amour ma princesse d'amour il y avait mon petit coeur mon petit coeur oh c'est classique mon petit coeur oh qu'est-ce que je t'aime mon petit coeur laisse-le parler oh géante que tu redescends il y avait mon petit chaton d'amour aussi ça c'est pas mal oh c'est mignon c'est pas long tu commences à aller loin parce que j'ai l'attention quoi ah ouais c'était quoi les autres encore ? il y en avait Raville elle t'appelait comment ? un gros con tu me réveilles ? un connard un connard t'es en retard Raville elle a forcément des petits noms pour toi ouais mon petit chéri mon amour mais t'es comme ça avec toutes tes meufs toi Flav ouais non quand je suis amoureux quand je suis amoureux c'est vrai j'avoue je suis un peu avec la amoureuse c'est mignon après non pas tout le temps c'est pour dire à Fatimata que ça pourrait être encore pire imagine que tu sois tombé Fatimata sur un mec comme Flav alors là c'est moi ah là t'avais la totale t'avais ma princesse d'amour mon petit sucre d'or mon petit chou à la crème mon amour mon canard en sucre et comme c'est mignon c'est pas quitter quoi alors on a eu ton témoignage merci d'avoir témoigné dans l'émission Flavia on a Sarah aussi reste avec nous il y a Sarah en direct de Saint-Cloud qui voulait réagir pour les petits surnoms d'amour mon bébé d'amour bonjour mon bébé d'amour ma princesse d'amour comment ça va ma princesse mais je vais très bien oh tu vas bien mais après c'est d'abord de Saint-Cloud exact et dans le 92 et t'as 16 ans toi Sarah voilà c'est ça c'est ça alors mon petit bébé ma petite caille adorée bah en fait j'ai un petit copain genre vraiment vraiment sympa au début c'était des bons des surnoms d'âge genre mon trésor et tout et tout joli trésor Romano ça t'aimerais bien qu'elle t'appelle mon trésor ouais c'est mignon ça t'aime bien ma banque de France c'est vrai c'est vrai tu es ma banque de France oh oui et en fait bah au final il a voulu donner deux surnoms pour déconner du genre du genre bah un petit surnom qu'il lui est bien donné c'est ma choucroute au chocolat ma choucroute au chocolat là il est ah oui ça c'est cul oui là c'est cul mais impossible oh non excusez-moi c'est Flavien je trouve ça très joli oh c'est promes c'est romantique ma choucroute je vais l'appeler mon cassoulet mon cassoulet des îles mon cassoulet mon cassoulet à la gentilie mon canard à la gentilie vraiment des trucs mais vraiment nuls mais vraiment naze toi tu trouvais ça daze mais bon c'était pour rigoler mais c'était pas drôle c'est ça que tu veux dire oui non en fait au début c'était par SMS donc entre nous donc pour rigoler donc c'est la vie et une fois je vais vous le présenter à tous mes pattes et tout et en fait il a commencé à me donner ses mêmes surnoms devant mes pattes sauf que quand il disait c'était une paix-ternaire genre je suis sérieux genre pas pour déconner tu vois c'est vraiment pas embarrassant je suis croute en sucre et donc du coup à moi mes pattes il me regardait bizarrement il me disait bizarre mais ça c'est quoi ça c'était ça c'était ça par exemple moi en public j'aime pas trop exhiber qu'on m'appelle mon coeur mon machin en public avec tes amis ça va non mais la première fois que je présente ma coeur ça va ma choucroute d'amour j'aurais été un peu comme Sarah moi j'aurais mal pris mais toi mais Auré qu'elle t'appelle ma choucroute d'amour mais t'as un coup de coude moi aussi ta gueule ma choucroute en sucre t'aimerais pas ou ma bouillée et baisse d'amour ça dépend de la région ouais ça c'est bien tu sens le poisson ouais c'est génial et du coup moi je me suis dit bah tiens je lui ai dit écoute tu veux jouer ça ok on va jouer ça donc il m'a présenté à ses parents pour la première fois et bah moi j'ai regardé je fais alors ma petite dix quatre roses c'est eux tes parents tes parents m'ont regardé vraiment vraiment bizarre mais là t'es un peu passé pour une conne bah oui c'est ça le truc en gros oui c'est ça le petit problème du coup c'est moi qui passais pour une conne mais après du coup c'est pas vraiment j'ai envie c'est quoi cette note avec qui tu fais t'as plus t'es débile ouais complètement débile c'est ma choucroute en sucre au chocolat et une semaine enfin une semaine et demie deux semaines plus tard bah on était plus ensemble voilà bon je pense pas que ce soit dû à cause de ça mais bon non c'est pas ça mais ouais et du coup bah maintenant on est resté quand même pâtes et tout et parfois il m'appelle ma petite choucroute au chocolat bon bah c'est mignon mais oui c'est plutôt rigolo bon c'est oui après c'est vrai que ça dépend de qui devant les parents c'est pas super ouais voilà ouais c'est clair et puis devant certaines personnes que tu connais pas bien ma princesse de l'amoureux du fou tu l'as pas trop mal à la tête non alors Flavia tu t'es encore trompée pour le message c'est pas pour moi qu'ils vont l'envoyer moi je sais que c'est hyper classique devant les gens tu me tromperais plus quoi ouais ouais ça trompe plus j'ai bien rigolé n'empêche ce soir-là non franchement ouais mais bon j'avais qu'à la manger sur le coup parce que je me suis dit ouais ça va être bon mais non en fait bon bah t'as trouvé un autre interview hein oui oui il les a retrouvés mais bon les 10 ils sont encore là oui bah ils vont arriver t'inquiète Sarah alors on dit d'ailleurs elle a une très jolie voix dans le 92 je suis aussi dans le 92 le colombin il y a un colombin qui nous laisse un message absolument ah bah c'est gentil pourquoi tu rigolais non mais non parce que j'ai qu'est-ce que tu rigolais tu te moques de Flavien je pensais ça encore il faut arrêter là il faut arrêter non parce qu'il y avait un message Flavia a l'air bien abruti avec ses surnoms non mais c'est vrai un gros sage je kiffe les surnoms mais Flavia a l'air abruti ah oui c'est vrai je vois le message non mais je lis c'est une meuf c'est une meuf qui te dit ça non mais elle dit en même temps derrière moi mon copain ne m'appelle que par des surnoms ah bah voilà ah bah voilà alors lui aussi c'est un abruti mais c'est une fille c'est peut-être pas aussi cul cul que toi son copain il est un abruti non mais toi c'est de la façon dont tu l'es dit tu vois mais non mais moi je trouve ça mignon ce genre de truc tu le chattes pour les gens t'as un coup avec Marie t'as un ticket avec Marie non mais rien à voir mais tu dis pas trop à l'argent saute moi non mais ça va pas ou quoi vas-y Damien il est sympa ce Damien je sais que devant nos amis tu vois mon mec je l'appelle pas enfin moi en même temps j'ai pas des noms très bizarres mais bon comment tu l'appelles ton mec ma grosse queue non il me dit ma douce c'est mon coeur comment tu l'appelles mon coeur mon coeur ça va ça regarde il y en a qui trouve ça mignon Flavien il a l'air gentil ah bah il est gentil bah oui oui c'est clair Flavien il a une belle voix Flavien il a l'air amoussé aussi c'est célibataire ah ça y est tu cherches il est ratiste il est célibataire elle se botait il nous dit que le mec il a géré une meuf et la soirée il est célibataire il a rien géré du tout il vient dans sa tête il a géré sa main droite je crois et il sort d'une déception amoureuse non bah c'est bon ça y est Marie ça fait un moment déjà bah je sais pas ouais qu'elle avait l'arrivée c'est sûr bon bah écoute merci Sarah pour le témoignage c'est gentil d'avoir appelé et Cédric il rit non mais rigole pas trop rigole pas trop une petite dédicace pour Sarah tu as dit je suis la praline je vais faire une petite dédicace à ma petite so-so je fais des gros bisous à Sonia et j'embrasse tout lui c'est Alexandre Dumas s'il y en a qui m'écoutent bah on te fait un gros bisou t'es en quelle classe ? t'es en seconde première terminale ? ouais seconde ah toi t'es la vernieur du coin donc t'es bientôt c'est les vacances bientôt ? bah c'est demain tu vas plus à partir demain c'est fini ah bah voilà c'est demain ça c'est réglé toi ça c'est cool ah bah c'est cool putain t'es en seconde t'as pas d'exam t'es déjà en vacances ah ouais nickel je crois que t'es en vacances le rêve the dream the dream comes to et puis on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot à Saint-Cloud Sarah ? et bah écoute je veux bien le maillot et je veux du Maroc du Maroc parce que 1, 2, 3 vive l'Algérie 3, 2, 1 vive les Marocains et voilà on va t'envoyer ton maillot du Maroc gros bisous Sarah t'es qui est gros bisous bon Flavien à demain Fabien il t'a un petit message bah ouais demain matin mais je viens de la pourvoir Marie ah t'as qu'il t'a fait de nous voir pour voir Marie très bien profite-en bah écoute un petit message de Meltox Fabien et Flavien et Fabien elle a même elle a mal écrit j'aimerais trop que mon mec m'appelle comme ça voilà à pariser bah voilà bah elle est portée quoi tu vois bon bien écoute comme quoi il en faut pour tous les goûts exactement tous les goûts sont dans la nature quoi exactement ça c'est bien dit merci Flavien et un petit mot mi-fi-solon quoi A tout à l'heure A plus tard A tout à l'heure On se retrouve là-bas On est de retour avec vous C'est Martien Maintenant c'est Flavien Prépare-toi Romano Sors-nous ton problème du mois On attaque le problème du mois En direct comme tous les jeudis sur Skype Vous pourrez même choisir le problème du mois Il y en a 5 qu'on va vous proposer Parmi les 5 Un qu'il faudra choisir votre préféré Et un qu'on aidera C'est un patient qui va être aidé Il a écrit un magazine ou un site internet Il veut des conseils Parce que dans sa vie sexuelle et dans sa tête Ça ne va plus du tout Ah non ça ne va pas C'est la déroute La déroute mentale La présentation du problème du mois Ça arrive tout de suite Tous les soirs Et c'est Radio Libre En direct 21h minuit Tous les soirs sur Skype En direct avec vous A n'importe quel moment Vous pouvez débarquer dans l'émission Réagir sur ce qui se dit Sur le 41 Sky Le Skyrock.fm Merci pour le grand sujet Des surnoms d'amour On va envoyer Pas de problème ma pupus Merci mon chauve Ah mais il y a la grosse pupute Momo derrière Oh il y a la salope Momo Qu'il a Je ne suis pas une salope La grosse chienne La grosse chienne à nous Notre Momo Alors qu'est-ce qu'il y a Momo ? Un petit point sur le foot Il reste 11 minutes de jeu Toujours 1-0 On a failli marquer un but Encore un but des français On a fait sans manger aussi Bon écoutez pour l'instant 1-0 pour les français 79 minutes de jeu Et le match est à suivre évidemment Sur Skyrock Premier sur le foot Bien sûr Bien sûr Bon alors Le problème du mois est à suivre Sur Sky On exclut Total Oui 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 Exclut Total On exclut Mondial On peut même le dire Mondial Le problème du mois On va faire le point Tout de suite Sur les 5 problèmes Que tu as choisis pour nous Les 5 patients Qui nous attendent Ils ont écrit Des sites internet Et des magazines Ils ont des soucis Et juste après On parlera De chantage Avec Pierre J'ai entendu Que ça t'avait choqué Romano Puisque tu as roté en direct De chantage Oui du chantage Avec de l'argent Ah c'est beau Peut-être Je ne sais pas On va demander à Pierre C'est Pierre Qu'on aura au téléphone On a règle de Clermont T'as déjà fait du chantage A quelqu'un ? Ouais Si tu l'as fait A l'autre Comment elle s'appelait Celle qui pue Elle Pour qui pue Pour qui pue J'avais fait quoi Comme chantage Je veux mourir Non Ça va pas en an Si quand t'avais fugué Non mais je voulais pas mourir Qu'est-ce que tu lui avais dit Je voulais venir à Paris Tu voulais venir à Paris Je voulais venir à Paris Je sais pas quoi faire Mais je voulais venir à Paris Tu lui avais dit je pars Ouais j'avais dit je pars Ah le chantage au départ C'est ça Le chantage Non non mais même pas Parce qu'en fait Moi je lui avais écrit une lettre Mais j'annonçais que je partais J'étais déjà sur mon vélo Je pense qu'elle lit la lettre Ah parce que Romano partait de Bourgogne En vélo Pour aller à Paris Je m'engagé sur Une longue distance quoi C'est ça Et comment c'est le tour de France J'ai pas été bien loin J'ai dû faire 2-3 kilomètres au final Bon Pierre c'est pas avec ça Enfin le chantage Il y avait du chantage Pour Pierre là Dans un instant On s'occupe de lui On s'occupe de vous aussi Si vous voulez débarquer ici Vous n'hésitez pas Et donc maintenant Des 5 du problème du mois C'est parti Je vois que vous êtes content Thibaut Qui est content Que le problème du mois arrive Et bah c'est parti Comme chaque jeudi soir Problème du mois Quel est le sommaire De ce problème du mois Écoutez bien Les 5 problèmes Il va falloir choisir Un parmi les 5 là Ouais Voilà Alors c'est Chantal La première Et ce qui t'a perturbé C'est que je reparle De Pau qui pue Non bah ouais J'arrête pas de y repenser Tu l'appelais ma Pau qui pue Non mais je l'appelais Je sais pas Ma chérie Ou mon amour Je t'ai dit Mon amour Ma chérie c'est tout Tu l'appelais pas mon local poubelle Est-ce qu'elle sentait Le local poubelle Ma puanteur Ma boule puante C'est mignon ma boule puante Mais oui comme c'est mignon Mais oui mignon tout plein Alors le problème du mois Le numéro 1 Quoi le premier Il y a Adil Rami Qui a failli remarquer D'ailleurs Il joue bien ce Rami Ouais il est rentré là Tout à l'heure Il est rentré Bing Bon alors Ah pas mal Attends qu'il sera pas à Marseille Ce sera pas mal Il est venu il y a un an Il nous a recalé Et là il va à Valencia Donc la première C'est Chantal 43 ans par internet Alors Chantal en fait A fait une soirée Dans un club échangiste Oui Et là en fait Elle a découvert Qu'elle était fontaine Parce que bon Elle va expliquer Comment ça s'est passé Elle a inondé la piste Ah mais on est pas loin Non mais en fait Bon parce que c'est Un club échangiste Ça danse Ça danse Ça se frotte Tout ça quoi Ça baise Ah bah ça baise aussi Bah oui Evidemment Et donc Chantal a découvert ça Donc maintenant elle se demande Si ça va se reproduire C'est la première fois de sa vie Elle a inondé la piste C'est la grande première C'est la grande première de toute sa vie Génial quoi De toute sa vie Elle a quel âge Chantal ? 43 43 ans 43 ans Et elle se demande Ici il y en a beaucoup Qui sont comme ça Parce qu'elle Elle a vraiment Comme elle dit Beaucoup éjaculé Non alors une femme C'est comme une éjaculation Ah bah ouais A priori ça fait M'échanger C'est Chantal Ça devait être L'attraction de la boîte Ah bah c'est possible Imagine t'as une meuf Qui te fait ça Je vous présente La femme fontaine Allez vas-y Chantal Allez Chantal Ils ont de nous tout ça Chantal Chantal Alors bon Elle se demande S'il y a d'autres Et une boisson gratuite Servez-vous à la fontaine Y'a pas de problème Chantal est dispo Et donc en fait Qu'est-ce qu'elle veut elle Qu'est-ce qu'elle veut Elle est mal Ouais parce qu'en fait Bon elle se demande Si ça va se reproduire Parce que ça malgré tout Ça va un petit peu gêner Même si elle a eu Beaucoup de plaisir Elle se demande S'il y a beaucoup de femmes Sournées comme ça D'où ça vient Tout ça quoi D'accord Donc Fontaine dans une boîte À partouze A 43 ans Elle est perturbée C'est Chantal Le problème du mois de Méron Bah Chantal s'éclate dans la vie C'est ça Alors le deuxième C'est Daniel Un homme ? Oui Daniel 52 ans de Haute-Vienne Alors lui Était dans un parc public Avec sa bonne femme Tranquille assise sur un banc Et là sa bonne femme D'un coup Elle a craqué En fait Elle s'est mise à lui faire Des trucs de cul Et tout ça quoi Dans le parc C'est-à-dire ? Dans le parc Des trucs de cul Ah bah genre Elle l'a sucé tout ça Quand même Mais ils étaient seuls ? Bah ouais Ils étaient sur un banc Mais il n'y avait pas grand monde Dans le parc Très bien Il y avait juste des caméras Avec le mec de la police municipale Qui surveillait Qui se branlait derrière la caméra Et donc en fait Bon Lui Daniel Forcément Ça l'a beaucoup excité Il aimerait bien refaire ça Mais dans d'autres endroits Tout ça Mais maintenant Elle ne veut plus Pourquoi ? La vilaine Pourquoi elle ne veut plus ? Bah justement Daniel il ne sait pas Donc il aimerait trouver Il aimerait trouver Oui Il cherche quoi ? Des solutions Ah des solutions Pour la réexciter Genre quand ils sont dans les lieux publics Parce que Daniel A priori il aime bien ça Un peu Les trucs un peu exhibe Donc exhibe Lieux publics Bon C'est Daniel et sa femme Ah parce qu'elle y a quand même été Non mais pour en savoir plus C'est pour savoir ce qui s'est passé exactement dans le parc public C'était juste à côté du bac à sable Ils ont fait jouer C'est sympa Voilà si j'y me dégonfle Merci Cédric C'est sympa comme tout C'est sympa comme tout C'est sympa ouais C'est terrible ce soir à ma vie Mais il est content C'est quand même le problème du bois Alors Est-ce qu'il dit comme ça tout à l'heure Je crois qu'on va bien rigoler C'est Pierre 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 Bon là on descend un peu dans l'âge Oui Bon les deux premiers Combien on en a fait là ? Deux Ah Donc c'est le troisième Les deux premiers écrits à Jacques Weinberg Lui a écrit à Sexy Doctor sur internet Pierre a 26 ans Il est de Lille Et lui en faute Ouais Il m'entend sur les talons aiguilles Très bien Il veut les prendre où ? Non mais je connais le problème du moi Vous avez Non mais oui évidemment Non mais pas que ça Non mais il y a d'autres trucs Il veut y aller par étapes en fait Il veut commencer par des petits talons Et terminer par des moon boots Non mais Des chaussures de ski ? Non mais en fait il aimerait bien Que la femme joue avec Non il veut que des talons aiguilles Il aimerait bien que la femme joue avec Avec son corps et les talons aiguilles Et comment lui marcher dessus ? Non il lui met dans le cul Il y a les deux Ah il y a les deux ? D'accord Jouer Marie Les deux J'aurais l'air pas mal Les deux Alors lui en fait Bon c'est son kiff Et il se demande si il est normal Bon et il aimerait bien aussi Jouer avec un martinet Après Oh là là Il se fait retaper Bah un martinet C'est comme pour les gosses Non mais un martinet Il y a un grand Il y a un manche en bois Il y a un manche Donc on peut jouer Oui dans les deux sens Oui Ah il veut jouer dans les deux sens Ah oui 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 Ah d'accord Donc le martinet Pas mal lui Le martinet Plus les talons aiguilles C'est Pierre Le problème du moi Numéro 3 Alors le suivant C'est le cas C'est Mathieu Mathieu 22 ans De Seine-et-Marne Il a écrit à Jacques Wengberg Alors Mathieu en fait Il est marié avec sa femme Bon tout se passe bien Bon le problème c'est qu'à cause de son travail Il est souvent absent quoi Donc il a trop peur que sa femme Elle le fasse qu'au cul Alors il lui a acheté un god Pour remplacer Pour le remplacer Pendant son absence quoi Oui Le problème c'est qu'en fait La meuf elle est devenue accro au god Ah mais tu ne l'avais déjà proposé celui-ci Ouais Ouais mais il y a quelques temps déjà Et vous l'aviez Plébiscité Mais pas assez pour qu'il soit choisi Et le problème L'attrapage ce soir Et le problème qui a C'est qu'avec le god Bah la meuf en fait Elle hurle Mais elle a du plaisir à bord Forcément c'est elle qui se donne Et beaucoup plus qu'avec lui quoi Il est jaloux Ah bah il est jaloux Il ne sait pas comment faire C'est le mec jaloux du god Oui c'est ça Mathieu le jaloux du god Michel de sa femme Mathieu de Seine-Marne Bah déjà c'est de sa faute Il n'y a qu'à pas lui offrir C'est vrai Bah oui En même temps tu peux jouer avec Dans un couple Ouais moi j'offrirai pas un god Moi Déjà t'en as un gros entre les jambes J'ai suffisamment Exactement Entre les cuisses Un bon god de viande C'est pas le même délire Alors c'est le 4 Mathieu le jaloux du god Et le problème du mois numéro 5 Eh bien c'est celle qui est arrivée Quand même deuxième la semaine dernière On peut le dire C'est Héloïse Héloïse 35 ans de Lyon Bon elle forcément Ça concerne la boîte à caca Oui c'est le 5 C'est le classique La boîte à caca C'est que la semaine dernière Nous l'avions appelée C'est la ventouse C'est la femme ventouse La ventouse à crottes Le problème c'est que son mec il rentre Et à chaque fois il y a un problème Un petit cadeau Quand il recule Voilà Quand il l'encule je veux dire Non mais une fois qu'il l'encule Et qu'il recule Bon c'est là C'est un petit peu le drame Oui L'accident de l'amour On peut le dire C'est ça Eh bien maintenant On a les 5 Bah ça y est Vous pouvez voter donc Eh bien il n'y a plus qu'à choisir 1, 2, 3, 4 ou 5 5 problèmes du mois Qu'il faut des partagés A vous de voter sur SMS Sur le net Dites nous lequel vous voulez Donc entre Chantal La femme qui a découvert Qu'elle était fontaine Dans une boîte à partouze Oui c'est ça Sur la piste de danse Pas mal Si vous voulez savoir Comment ça s'est passé dans la boîte Ah monsieur elle raconte bien Oui donc c'est le 1 Le 2 C'est Daniel L'amour dans les lieux publics Et là aussi La femme ne veut plus maintenant Ouais en fait Sa femme un jour Elle a craqué dans un lieu public Bon elle a commencé à le sucer Et compagnie quoi Et en fait Si vous voulez savoir plus sur et compagnie Il faut voter le 1 Ouais voilà Et en fait il aimerait bien Que ça recommence Mais elle ne veut plus jouer Le 3 C'est Pierre et les talons aiguilles Pierre le Lillois Les talons aiguilles Et le Martinet Oh mon dieu Le 4 C'est Mathieu Donc c'est le jaloux du God Et le 5 Héloïse La femme ventouse 1, 2, 3, 4, 5 Les 5 problèmes du mois A vous de choisir Tu prendrais lequel Marie ? Oh putain moi j'hésite Entre lequel et lequel ? Bah Daniel là Avec sa femme Qui a décidé de faire un truc Une fois et qui ne veut plus Dans les lieux publics Parce que je pense Que ça peut être intéressant Oui pour savoir ce qui s'est passé Dans le parc Marie ça l'intéresse beaucoup Vas-y vas-y Ah oui Ça aurait bien d'être Et puis espèce de dingue Avec ses talons aiguilles La pierre Ah Pierre Moi aussi je choisirais Pierre Avec ses talons aiguilles Et son Martinet C'est le Martinet Qui m'avait penché vers Pierre Ah c'est le petit bonus Le Martinet Le petit bonus Ça c'est le 3 Moi je prends le 3 Vas-y moi le 3 aussi Le 3 pour Samy Et Romano ? Bon moi je vais prendre le 5 La femme ventouse Allez ouais Bon à vous de choisir Momo prend le 5 je crois Ah oui le 5 Le 5 pour Momo Et bah pour vous allez-y Je vois que ça vote Le 2 Le 5 il pète sa mère Il pète son cul surtout Ah bah surtout oui Le 5 pour Valentin Le 1 pour Metal Kid Le 3 les talons aiguilles Les coups de Martinet Pour Stéphanie Le 4 Oh c'est partagé 4 1 1 1 3 2 4 1 3 5 Oui Voici les numéros Du loto De demain Que je viens de vous donner De l'Euromillion Un peu répété Parce que j'ai pas pu tout noter 1,2,3,4,5 Marie D'accord Reviens je coche J'imagine demain Marie elle joue ça Et ça sort Bah Putain Dégouté Merci Bon allez on vous attend Pour le problème du mois Votez pendant 5 minutes Même pas Ouais Momo fait les comptes Et après on attaque Votez tout de suite Et puis on attaque juste après Tant que Momo compte vos votes Pour le problème du mois Et on fera celui que vous aurez choisi Ouais ouais Bon on va retrouver Wiz Khalifa tout à l'heure Florida et Florida Pour parler comme les américains Tiens Rico Et Nicky Minaj Et Nicky Minaj Que nous retrouvons aussi tout à l'heure Sur Sky Et puis Eh bah tiens On va prendre Pierre En direct avec nous Pierre en direct de Clermont On va même en profiter Pour demander à Pierre Quel est le problème du mois Qu'il a choisi Pierre de Clermont Et 17 ans t'as toi Ouais salut l'équipe Salut Pierre Comment ça va ? Salut Pierrot Ça va ça va Ça va ça va aussi hein Pierre Pour le problème du mois Je prends Mathieu le jaloux du God Le jaloux du God Le problème du mois numéro 4 Pour toi Ouais parce que j'ai un pote Il s'appelle Mathieu Et il est aussi comme ça un peu Il est jaloux du God ? Un peu oui C'est vrai ? Il a offert un God à sa copine ? Non mais il a un peu les tendances gays Donc on glace là-dessus en fait Ah et donc il joue avec des God Il se fait du bien Comme je le disais tout à l'heure On a qu'une vie Nya 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 Avec un trou du cul Il faut savoir en profiter Nya 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 pas trop Parce qu'après ça fait mal Ah oui Merci du conseil Nous avons un spécialiste Qui vient de Un Romano Ah bah ouais Au bout d'un moment Ça peut faire mal ouais Bon alors Qu'est-ce que tu Ah oui toi c'est le Le problème de chantage Je crois C'est ça ? Bon tu vas nous en dire plus Qui te... Oh quelle jolie musique Oh quelle jolie musique Allô ? Qui te... Oui on est là Pierre Qui te fait chanter toi ? Bah je sais pas Ça doit être des potes Qui m'ont grillé Ah non non Il y a des potes qui t'appellent D'accord Qui c'est qui te fait chanter toi ? Alors en fait C'est que c'était la semaine dernière J'entrais du lycée Et j'étais avec deux potes Et je fumais une clope Donc avec mes potes Derrière chez moi en fait D'accord Et le soir Il y a mon petit frère Qui me prend un part Et il a quel âge ton petit frère ? Il y a 12 ans D'accord Donc il me prend un part Donc c'est lui qui te fait chanter Le petit frère Bah ouais il m'a vu Petite salope Petite salope Ah la petite saloperie Le petit frère Ah oui donc toi Tes parents savaient pas Que tu fumais en fait C'est ça ? Ouais non en fait Voilà c'est ça Et ils sont vraiment Anti-tabac Anti-drogue et tout Donc en fait Il me fait du chantage Ils ont raison d'être anti-tabac Toi ils pensent à ta santé C'est normal Tu fais un gosse T'as pas envie Qu'ils se pourrissent les poumons Ouais normal Mais voilà après Mon petit frère Je sais pas comment lui Donc il t'a dit quoi Le petit frère exactement ? Bah en fait Ça a commencé Il fallait que je lui achète Des bonbons La petite saloperie De l'on achète des bonbons Sinon je dis tout Ouais Et là il veut que je lui achète Un t-shirt en fait Un t-shirt Autrement il balance Il a compris le système Bah voilà Donc c'est vraiment On est malin ? Alors Romano On va prendre un exemple Tu fais un Non tiens on va faire Avec tes neveux Ouais T'as des neveux Ouais j'ai des neveux T'en as un qui serait bien Capable de te faire Ouais le plus grand C'est clair Le plus grand il te ferait ça Ouais ouais c'est clair Bon je sais pas Tu pourrais te faire choper sur quoi ? Bah je sais pas Parce que bon T'as pas fait au courant A peu près de ce que tu fais Dans ta vie Ouais Faudrait un truc caché Un truc caché Par rapport à tes parents Tiens bon bah Admettons tu te drogues Oui Et le petit Il se rend compte Et il y a tes parents Qui sont là Et il dit je vais le dire A tes parents Je vais le dire à tes parents Si tu m'achètes pas Plein de choses Ah putain ouais Ça m'énerve Alors Je lui ai dit ouais Petite merde Attends petite merde Je veux que tu met ton cas Il a quel âge ? 8 ans Ouais il a 8 ans Tu lui as dit Petite merde toi Pierre Euh non Enfin j'ai un peu insulté Mais C'est fini le match de foot Ouais c'est fini On a gagné 1-0 Ah bah bravo J'ai mis ton score Et bonne vacance à tous les joueurs Jusqu'il avait mon pronostic Eh oui J'ai joué avant tout à l'heure En début d'émission Eh oui 1-0 Bravo Bravo les C'est Enzo bien qui a marqué Ah bravo à monsieur Zobla C'est ça Marie Les joueurs sont officiellement en vacances Bonnes vacances les joueurs de foot Jusqu'à Fin juin Début juillet C'est pas long Bah ouais parce qu'ils ont grillé Déjà une semaine Ils auront un peu de Quelques jours en rame C'est pas long du tout Bah les premiers de Ligue 1 Ils ont payé là même en match amico Ah bah oui Ils ont des primes et tout Ils sont salariés par leur club Oui ils sont pas nos plus vénés Ils veulent Marie Oui J'ai des primes en équipe de France Oui Donc ouais début juillet Ils vont reprendre l'entraînement Tout cela quoi Bon bah bien joué les bleus Merci pour les deux derniers matchs Ils étaient sympas C'était cool Bah oui c'était pas mal Bon alors on a été où ? Ah oui Le neveu qui te fait du chantage Parce qu'il t'aurait vu En train de te droguer Je précise bien sûr Que ce n'est qu'une vue de l'esprit Bien sûr C'est ce que ça veut dire ? Bah ouais Ouais bah oui Il fallait me demander Ça allait me vexer là quand même Voilà T'as redit une expression ? Non Ah non Elle a redit ce que je voudrais dire Une vue de l'esprit Non mais il y en a plein Qui ne devraient pas du comprendre Une vue de l'esprit Une quoi ? Voilà Une vue de l'esprit Les mots vu Vu Déjà c'est le mot vu Déjà est-ce que tu comprends ce mot ? Oh je comprends pas vu C'est qu'une supposition Bah voilà Voilà C'est une hypothèse Une hypothèse Alors comment tu réagirais ? Le petit vient de voir J'aimerais bien que tu m'achètes une Parce qu'en plus Ils sont habitués à des trucs chers Un mec tu m'achètes Ouais habitué à des trucs chers Une console chère Ouais bah je fais Ouais t'as raison Ah non moi je lui paye pas Et alors ? Bah non sinon Hein ? Bah non bah déjà Bon lui c'est bon J'ai des dossiers sur lui Je lui dis ouais D'ailleurs échange de dossiers Je parle Je parle Ferme ta gueule Sinon je vais voir tes potes Et je vais leur dire Que tu chais dans le couloir Quand t'as m'éloigné Ah non Ah c'est pas mal Ouais c'est pas bête ça Ah tu vois t'en inventes Non mais tu sais devant ses potes Il va se sentir trop humilié Parce que ses potes derrière Ils vont le traquer Ah devant ses potes Il dit qu'il fait pipioli Ça c'est un truc C'est bien l'affiche ça Ah bon idée Cédric Peut-être invente un dossier comme ça C'est clair Romano est très énervé Parce que c'est une bonne idée Cédric Alors que l'idée au départ Elle vient de Romano Non non pas du tout J'étais en train de rallumer La cigarette Ah bah c'est gentil Bah c'est pas grave Bon vas-y tu peux dire bien Cédric Il doit faire du contre-chantage C'est un peu ça en fait Qu'on nous propose sur SMS Du contre-chantage Il faut combattre le mal par le mal Ah c'est ça James Sky Du Val d'Oise 15 ans Qui dit appelez-moi Je peux peut-être pouvoir l'aider Non mais lui aussi De toute façon Il doit bien faire des conneries Que tes parents ne sont pas au courant Ouais Ouais donc voilà Tu lui dis Tu lui dis écoute Vas-y si tu veux jouer à ça Il n'y a pas de problème quoi Ouais je le menace en tout Bah c'est ça exactement C'est ça T'as tout compris C'est du chantage Elle vient de moi l'idée Ah Voici la vérité qui rétablit Alors je croyais que ça venait de Romano Que Cédric l'avait volé à Romano Mais en fait Romano l'a volé à Aurélien Crobras Sur SMS Qui c'est ça ? C'est Oh 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 Romano qui c'est ça ? Non mais alors Je ne connais pas Regarde il est là Bah ouais bien sûr Il a de toi l'idée Et il vient de lui l'idée Le contre-chantage Tiens Burger STG Burger Qui nous a donné l'idée du contre-chantage aussi C'est pas mal Je suis sûr qu'il a des photos de cul Sur son ordi Oh tu peux le faire Je peux en mettre sur le cerne Ouais c'est le faire Ouais tu lui remplis un truc de saloperie Pas de saloperie dégueulasse Pas trop parce qu'il est petit Faut pas le traumatiser non plus Faut qu'il y ait des boulots quand même La limite faut pas qu'il les voit Mais tu le montres aux parents Ouais mais si je le montre aux parents Il va te dire que t'allais leur dire que je fume Ah non mais tu le menaces En fait voilà Il faut que t'arrives à le tenir Tu dis ok Tu balances pas Moi je balance pas non plus Tu balances Je balance tout Et voilà Et en plus Il paraît que tu pisses au lit Ça serait con que tes potes Ils la prennent Ouais parce que je crois Qu'il y aura un traquage derrière Ouais voilà Ça c'est bien C'est pas mal ça La petite saleté quand même Qui veut te balancer Parce que tu fumes Ah ouais C'est vraiment Arquiteux Comment vous vous auriez pris Si vous aviez un frère Ta soeur elle t'a déjà balancé Marie ? Ouais Elle t'a fait du chantage déjà ? Euh non Enfin quand on était petite oui Ah vous faisiez du chantage aussi ? Ouais quand on était petite Mais bon Samy ta soeur elle faisait du chantage Ouais nous Mais putain j'ai pas d'exemple en tête Mais vu comment on se faisait des coups de pute C'est obligé qu'on a fait des trucs Mais ma soeur plus grande Ouais elle a balancé des trucs Mais même Romano en était moins Ah ah Elle balançait des trucs On était tous ensemble et tout Voilà je parlais Et puis elle me foutait plus bactère Oui Marie elle se fait rabaisser Par sa petite soeur Ouais non mais c'est Non mais limite Ça m'est mal à l'aise quoi Ah bah oui Marie elle dit rien à la peau Non si elle parlait Elle a été bourrée Elle hurlait Non mais moi ma soeur elle a un caractère pas possible Donc du coup moi je marche sur des oeufs Parce que j'ai pas envie de m'embrouiller avec elle De toute façon je la vois pratiquement plus Donc voilà Et Cédric ton frère qui avait l'habitude De te mettre à l'amende régulièrement Méchamment Est-ce que t'as fait du chantage ? Moi aussi j'en ai fait tu vois T'as fait quoi ton chantage ? Non sur les absences Prends que j'ai pas parti en cours Que je t'ai pas parti en cours Ah je vais le balancer à maman ? Ouais je vais le balancer Parce que moi tu sais je fais tout Pour que la dernière elle le savait pas Qu'elle le sache pas Ouais qu'elle le sache pas J'ai récupéré le courrier Va prendre à parler ma gueule Mais tu vois le frelon Bah il était au courant Donc il y a un pote Qui lui a dit Ou je sais pas qui Donc après lui il avait le dossier sur moi Ah d'accord Tu as des trucs à raconte comme ça Ouais en fait faut le tenir aussi Le petit frère Ouais c'est ça ouais Après il y a d'autres méthodes Regarde il y a Mino du 06 Qui dit moi le petit frère J'aurais mis la tête dans les chiottes Bon c'est une méthode comme une autre Ouais c'est un peu violent Non mais là si tu fais ça Le problème c'est qu'il va Le balancer juste derrière quoi Oui après il va sentir mauvais en plus En fait il faut le tenir quoi Surtout si Cédric a chien avant Non mais alors C'est même possible qu'il y reste le pauvre Il doit perdre sa tête Mort dans la merde de Cédric Mort le pauvre Parce que c'est mort dans la merde du belge Triste fin Ah bah ça c'est pas C'est moche C'est agréable ouais Bon reste là Pierre Si vous avez des témoignages Deux chantage qu'on vous a fait Quelqu'un vous a fait un chantage Dans la famille Bon on va rester sur les frères Les soeurs Les cousins Les cousines Ouais ouais Et si vous avez d'autres témoignages Vous pouvez y aller aussi Les meilleurs amis aussi C'est pareil Ouais on est dans la famille Ouais enfin bon c'est la famille Si si la famille On vous a fait chanter Comment vous avez fait Pour faire cesser le chantage Dites nous Qu'est-ce que vous voulez dire Pierre Est-ce que ce serait possible De me rappeler sur un autre numéro Parce que là j'ai trop de batterie On va te rappeler sur un autre numéro Tu veux qu'on t'appelle Batteryman Le copain de Romano Oui parce que Lui il se met le truc dans le cul Et c'est parti Voilà il se met le téléphone dans le cul Bon après il pue Mais au moins il est rechargé Un bloc Explique qui c'est Batteryman Batteryman c'est un mec Une star aux Etats-Unis d'Amérique Une star américaine Invité dans toutes les plus grandes émissions De télé américaine Les shows américains C'est ça les big shows Les big shows Et bah le mec Il a de l'électricité en lui C'est Batteryman il s'appelle Il s'appelle Batteryman Et il tient une ampoule Elle s'allume Voilà c'est ça Donc un téléphone Et il grille une merguez Oui il grille une merguez Entre deux fourchettes Tellement il est fort ce Batteryman Le mec c'est barbecue man C'est barbecue man C'est barbecue man Ah mais c'est bon C'est barbecue Bon témoignage pour le chantage Ma soeur je la déteste Je lui fais du chantage Dites nous un petit peu Ce que vous faites là Quel est le chantage Pour qu'on ait un peu plus de détails Donc sur SMS Sur le net Et au standard On vous attend Les votes pour le problème du mois Momo est encore en train de calculer Donc on les a dans un instant Et on attaque aussi le problème du mois Sur Sky Préparez-vous Le temps d'écouter Qu'est-ce qu'on écoute là J'avais promis Whis Califa c'est ça C'est bon Super Whis Califa Elle est venue nous voir dans l'émission là Yes Et on va retrouver Black and Yellow Que tu avais bousillé d'ailleurs Ouais mais alors la version originale Ah là tu veux pas ta version à toi Non non elle est trop moche Bon allez la version C'est pour vous dire Comme elle était moche Non mais elle était oui La version originale De Whis Califa C'est le rappeur qui cartonne Au States actuellement On passe plein de titres sur Sky Whis Califa et Black and Yellow Tous les soirs Dès 21h Difoulé sur Skyrock Radio Libre Radio Libre Et Radio Libre en direct 21h minuit sur Sky Radio Libre 0153 40 30 20 Pour nous appeler Pour débarquer ici en direct Et demander un petit coup de main Si vous en avez besoin A venir faire des cons avec nous Si ça vous fait envie aussi Oui Et puis pour tout le reste aussi Parce que Radio Libre C'est Radio Libre Et voilà Et le problème du mois Et vous allez s'y choisir Et vous avez voté en masse d'ailleurs Pour le problème du mois de ce soir Merci 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 Bon il y en a deux qui s'échappent Largement parmi vos votes Et on va vous donner les résultats tout de suite Et on va s'occuper de Bah celui qui sera arrivé en tête ce soir Celui ou celle Le patient ou la patiente Qui nous attend Et juste après on s'occupera Des chantages dans la famille C'est le petit frère de Pierre Qu'il fait chanter Parce qu'il l'a vu en train de fumer Ouais 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 C'est ça Moi je te dis Petite saloperie Il faut bien le dire Il veut balance Et la petite saloperie Te demande plein de choses Bon il a commencé par te demander Des bonbons Pierre Ouais Et là il a augmenté la facture Maintenant il veut un t-shirt Et là il veut un t-shirt Mais jusqu'où ira-t-il ? Non mais tu vas arrêter Ma main dans ta gueule Tu la veux Celle-là elle est gratuite Bon il y a des réactions pour toi On va revenir Pierre Tu restes là ? Ouais ça marche Ouais il va être là Alors le problème du mois T'as voté pour lequel toi ? Mathieu Le ? Ah ouais Mathieu avec Ah oui oui c'est vrai Jaloux Dugod Michet Jaloux Dugod Bon il fait 16% Donc c'est pas lui qu'on va faire ce soir Ah bon c'est pas grave Il arrive 3ème 4ème c'est le problème du mois De Daniel La mort dans les lieux publics Avec 9% des voix 13% des voix Pour la femme Qui a découvert qu'elle était fontaine Dans une boîte à partouzes Et c'est comme elle s'appelle Chantal elle Chantal Et après les deux problèmes du mois Qui se sont battus jusqu'au bout Et jusqu'au dernier vote C'est le problème du mois Numéro 5 Héloïse La femme ventouse Et Pierre Avec le martinet Et les talons aiguilles Oui D'après vous Qui a gagné ? Ah les martinets Et oui le martinet Martinet Talons aiguilles Avec 33% des voix Et Héloïse La femme ventouse Qui arrive encore une fois 2ème Malheureusement la pauvre La femme ventouse Fait 29% 33% pour Pierre 29% pour Héloïse Femme ventouse On va donc s'occuper de De Pierre Oh il s'appelle comme toi Pierre Je n'ai pas les mêmes délires Ça c'est cool Tu n'aimes pas les talons aiguilles ? Non pas tellement Et un petit coup de martinet Comme ça Non plus Non plus Pas de coup de martinet C'est plutôt Cédric ça Cédric tu aimes bien les coups de martinet Ah non 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 pas du tout Non t'aimes pas les coups de martinet T'aimes pas les martinets Ah non 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 Moi je m'en suis déjà pris Ah ouais des coups de fouet Des coups de martinet par ta meuf Ouais moi aussi Non pas à mes parents À l'école Pas à mes parents Quand j'étais très vilain Non mais le grand truc C'est que tu te mets dans la couette Moi ce que je faisais Je faisais la saucisse dans la couette Non moi je courais dans le jardin moi En criant Et ma mère elle courait derrière Où c'était mon père quoi Et le père hurlait Bise aiguë Bise aiguë Bise aiguë Bise aiguë Avec son martinet dans les mains Non non mais je m'en prenais C'est ma grand-mère qui avait un martinet Ah putain ça fait bien mal Et un jour elle avait coupé les lanières Ah mais sinon Pour qu'elles soient plus courtes Ça fait plus mal Oui il y a des parents Ils les tenaient à l'envers aussi Tu vois c'est à dire Tu t'as pas écrit le bâton Coups bâton dans la tête Moi pareil Je suis sûr que la couette C'est super efficace Moi je ferais pas ça Mon gosse moi Ah ouais mais moi Le problème c'est que Je l'ai rendu tellement dingue Ah oui c'est vrai Je t'ai pas eu comme gosse Marie Ah non mais je te le souhaite J'aimerais avoir une fille Comme Marie Romano Moi je suis sûr Que j'aimerais pas avoir Un enfant comme moi J'étais une chieuse Mais laissez-moi Toi qui as envie de faire un enfant Qui ? Bah toi Ah non il y a erreur Sur la personne Je n'ai pas envie de faire un enfant Ah non On a parlé dimanche Il m'a semblé Qu'on t'avait convaincu Ah non toujours pas Non mais bon Non mais Marie Moi j'étais bien relu aussi Mais Ah ouais Non on peut être père C'est que des emmerdes Avoir un enfant comme Je voudrais avoir un enfant Comme Cédric Ah non il est trop moche T'aimerais pas avoir un enfant Comme Cédric Je te réhonte Je suis très à l'endroit Tégral Pour qu'on le voit pas Ah mais vous parle pas Tu as dit que ta mère Elle t'allait trouver moche A la naissance Alors s'il te plaît Elle parle pas trop Oh non Oui mais quand je suis sorti Elle m'a trouvé très très beau Après Non justement Elle a dit qu'à la naissance Non mais non Tout est relatif Bah voilà ouais C'est toi qui est sorti tout fripé Du vent de ta mère Ouais mais moi ouais Parce que Il était tout fripé Moi j'ai galéré pour que Je voulais pas sortir de là-dedans Il était bien chez sa mère C'était sa maison à lui Ah ouais mais Elle en a chié pour m'avoir Elle a chié pour Pas le cul C'est ça Il y a plein de beufs Le crâne c'est ignoble Le crâne c'est Ouais comme un martien Moi il est resté comme ça Mon crâne Oui Samy son crâne Il n'a pas bougé Il est resté tout déformé Il avait un crâne allongé De quoi ? À Marseille là Je l'ai vu le fameux pouce Là où tu nous dis que tes pouces Mes potes m'appelaient pouce Sur un rond-point Il y a une statue en forme de pouce Tu vois Et c'est vrai que ça ressemble à ma gueule Et je l'ai vu Et je l'ai vu Un fois je t'ai en voiture Ah Samy tu es là Pourquoi on parlait d'enfants là d'ailleurs Non on parlait du martinet là Bim Ah oui du martinet Ça va être dévié sur les enfants C'est vrai On va s'occuper justement Du problème du mois De Pierre Pierre 26 ans à Lille Qui a écrit à Sexy Doctor Yes Avec son problème talon aiguille Et martinet Allez c'est parti Avant de revenir au chantage Voici la lecture du problème du mois Avec le sport élec Qui est installé Je vois que vous avez bien préparé les choses Sur ton ventre Romano Ouais ça y est c'est bon Il marche Les électrodes sont sur ton ventre Et la manette Branchée sur les électrodes Éteinte D'un même Elle marche Je résiste Tu résistes Ce soir Mon cochon J'espère que tu vas bien me faire mal Salope Inquiète ma cochonne Marave moi bien Je vais t'électroquer T'as Elodie Band Regarde le réel J'espère que j'ai fait des ta gueules de sadique J'ai vu tout à l'heure pour l'énoncer du programme du mois Et là t'avais du mal Du programme Non c'est le problème Du programme du problème du mois Tu as du fromage sur le côté des lèvres Ah ouais Je viens de sucé là Excuse moi J'ai du fromage acquis à Momo Pourquoi t'as du fromage sur le côté des lèvres ? Parce que j'ai Bon là j'ai sucé dans le couloir J'ai rien de voir Forme ta gueule Je suis pas sorti Bon alors On y va musique Allez c'est parti C'est parti Électro du problème du mois Écoutez bien Vous allez pouvoir réagir Dans des nouveaux réactions en direct Là sur le 41 Sky Et le skyrock.fm Et c'est parti pour Pierre C'est parti Allez on y va On y va C'est Pierre 26 ans à Lille Qui a écrit à Sexy Docteur Oui Bonjour Sexy Docteur Alors déjà c'est quand Il résiste ce soir Je vais faire un coup plus fort après Non mais je sais pas J'ai l'impression qu'il marche moins Des nouvelles piles s'il vous plaît Alors Allez vas-y Plus fort Bonjour Sexy Docteur Je m'appelle Pierre J'ai 26 ans Et j'habite à Lille Je t'explique J'ai un fantasme Assez particulier J'ai un fantasme Assez particulier Car en effet J'en ai parlé à des amis Et j'ai bien senti D'après leur visage Et leur réaction Que cela leur paraissait bizarre Je t'explique Quand je vois une femme Une des premières choses Que je regarde Ce sont ses chaussures Si elle possède des talons Cela m'excite Il m'est déjà arrivé D'être très excité dans la rue En marchant derrière une femme Ou en en ayant une Ou en en ayant un Ou en en ayant un D'accord Le plus fort Tu peux reprendre la phrase depuis le début Oh, ça sera mieux, gros. Il va pas y arriver. Et eux, tu rigoles. Comme un bossu, comment on a dit, je vous pense que... Quand je vois une femme, une des premières choses que j'en regarde, ce sont ses chaussures. Si elle possède des talons, cela m'excite. Il m'est déjà arrivé d'être très excité en voyant une femme devant moi avec ses talons ou en en ayant une devant moi. Aussi, je bandais dans mon pantalon. Quand il voit des chaussures, il bande dans son pantalon. Il travaille à la halle aux chaussures. Bizarrement, même si la femme qui les porte est moche, je suis quand même excité. J'ai envie de lui lécher les talons. Les chaussures, en plus, c'est dégueulasse. Tu marches dans la merde. Ça marche dans la merde, dans la piste, dans tout. J'ai envie de lui lécher les talons. C'est bien. J'aimerais tellement faire l'amour avec une femme qui garde ses talons aiguilles et qui, à un moment donné, pendant la relation... Moi, je la pourris. Si elle garde des talons aiguilles dans mon lit, je la pourris. Dans le lit, oui, c'est sale. Si tu la déglingues sur une table... Voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, elle ne vient pas dans ton lit. Pourquoi pas ? C'est vrai que c'est excitant, ça. Oui, sous la petite jupe. Moi, ce qui fait juste chier, c'est que ma meuf, elle est trop haute. Je suis obligée de la baisser. Si en plus, elle met des talons aiguilles. Elle ne peut pas mettre de talons. Je suis obligée de lui baisser le croupillon. Déjà, il faut que tu sautes pour lui faire un bisou sur la bouche. Non, mais peut-être pas non plus, Marie. Un escabeau, Marie. Un talon aiguille. Non, mais oui. J'appelle les pompiers avec la grande échelle. La grande échelle. C'est la même taille que toi, donc tu es obligée de sauter. Elle ne fait pas 1m54. Elle ne sait pas. Elle n'est pas toute petite. Oui, elle fait 1m70. Oui, non, mais bon, je n'ai pas besoin non plus. Ça va, je ne m'accroche pas à elle. Elle se baisse. Non, mais c'est vrai. Des fois, quand elle met vraiment... Elle est toute bosse depuis qu'elle s'est retrouvé. Non, mais si elle met des grands talons... Tu as l'air d'un con, là. Non, ça ne me dérange pas, moi. Tu arrives à son ombri. Je trouve que c'est sa claque, là. Elle est belle, elle est classique. Elle est belle. Alors ? Alors ? On en était où, là ? Ah, je ne sais pas. Pas depuis le début, vas-y. Non, non, pas depuis le début. On leur commence, je n'ai pas compris. Ah oui, donc il expliquait, là, qu'il avait envie de... Qu'il bordait. Ah oui. Ensuite, pendant l'amour, j'aimerais qu'elle me piétine avec ses talons. Oui, bien sûr. J'ai envie de les lécher. Encore ? Et qu'elle me les rentre dans les fesses. Mais avec un préservatif par-dessus, tout de même. Oh, super. Mais en y réfléchissant bien, les femmes en tailleur me font jouir aussi. Il a besoin d'être soumis, le mec. Lui, dans la rue, il doit être, mais en permanence sur-excitée. Je m'imagine en train d'enlever délicatement leurs bas pour leur lécher la culotte et le sexe. C'est un gros lécheur. Il est bien. Et je rêve aussi de leur lécher la nuit. C'est ça ce que je dis. C'est un gros lécheur. Lui, ça va fort. Le mec, il a la langue pendue tout le temps. Je suis également très excité par les longues bottes. Ah bah tiens. Je vous dis, je parlais des Rangers tout à l'heure. Non, le mec va mettre des Rangers dans un instant. On va les voir. Des longues bottes, des cuissardes. Oui. Des belles cuissardes. Je suis également excité par les femmes qui me donnent des coups de martinet. J'en ai trouvé une dernièrement. Ça m'a terriblement excité. Pendant que je lui lécherais les bottes en cuis. Ah, lui, il est complètement... Elle me fouetterait avec le martinet. Et avec le manche, elle s'amuserait avec mon anus. Toutes ces choses m'excitent à tel point que je me masturbe tout le temps en pensant à ça. Et que je recherche des vidéos sur ce sujet sur Internet. J'en ai trouvé. Ah. J'en ai trouvé. Cela m'a terriblement excité. J'aimerais assouvrir ce fantasme avec une femme. Mais comment trouver une femme qui accepte tous mes délires ? Je ne sais plus quoi faire. A la fois, ça peut être beaucoup. Suis-je normal ? Aidez-moi. Que faire avec ces talons qui me font emborder dans la rue ? A bientôt. Merci de votre aide. Ah ! Il est dans un état. Non, mais quel regard de... En l'air. Il marche en regardant en l'air. Droit devant lui. Non, mais droit devant lui. Non, il est comme ça. Non, mais le mec qui a sourit va avoir un souci. Ah bon, non. Il faut qu'il trouve une nana qui kiffe ça. Je pense qu'il va avoir un problème. Non, mais il faut qu'il trouve une nana qui kiffe ça ou alors il se prend une pute. Ok, Marie. Non, mais directement. Je veux dire, quand tu as des fantasmes hyper particuliers comme ça, à ce moment-là, tu prends une pute. Ça va, la pute, elle n'a rien demandé aussi. Bah oui. Non, mais la pute, tu peux lui demander. Tu vois, tu la pètes. Non, mais après, ça dépend. Moi, je serais plus... Non, mais si tu veux un braqueau comme ça, moi, je ne baisse pas, quoi. Si je veux se faire enculer par... Le mec qui arrive avec son martinet, je dis, tape-moi les fesses. Ah oui, non, je ne parlais pas du martinet, mais je disais... Mais chez les bottes, tout ça ? Par rapport au talon, par exemple, s'il veut se faire enculer par un talon... Bonjour, je suis à un talon. Oui, c'est bizarre. Il peut demander à une péripathéticienne. Après, il y a une pume prostituée. Voilà. Non, mais bon, il doit bien avoir des femmes. Il y a des femmes qui sont dominatrices. C'est tout ça, quoi. Oui, mais s'il bloque dessus quand il rencontre une nana comme ça, je pense qu'il va lui faire peur. Non, mais moi, ce qui est bien, c'est qu'avec lui, vous avez des talons, les filles, belles ou moches... C'est vrai. Ah, il n'en a rien à foutre. Il prend tout. Tant qu'elle a des talons... Demain, les filles vont toutes s'habiller en basket. Toutes celles qui nous écoutent, il n'y a plus de jamais plus... Tu vois, moi, j'ai mis des baskets aussi. Eh bien, voilà. Elle vient faire marrer. Mais je rentre chez moi, je scie tous mes talons. De peur de tomber sur... Comment il s'appelle ? Pierre. Oui, il s'appelle Pierre. 26 ans à l'île, il a... Ah, il fait peur ? Non, mais bon, il fait peur. C'est des fantasmes, oui. C'est des fantasmes, mais là, il a l'air quand même à fond dedans. Mais tu n'as jamais eu un mec qui voulait te soumis à toi, je ne sais pas, qui voulait te lécher les chaussures ? Ah non, non. Il y a pratique pour avoir des chaussures toutes propres. Non, mais si vous aussi, vous êtes fétichistes, il y en a des fétichistes des chaussures. Des chaussures. Des chaussures. Ça exige chez les filles aussi ? Je ne sais pas, peut-être moins, mais... C'est plus nous les mecs qui s'en m'a peut-être raqué là-dessus. Oui, oui. Donc, si vous êtes un mec qui vous adorez les chaussures pieds des meufs, tout ça, quoi, ah ben, dites-nous, dites-nous si vous avez déjà pratiqué des choses avec... Bon, peut-être pas dans le cas de Pierre, mais bon, ça serait l'idéal. Il n'a pas dit qu'est-ce que ça faisait s'il rencontrait, je ne sais pas, Vincent McDoum dans la rue parce qu'il a des chaussures à talons. Ah oui, c'est vrai. Peut-être qu'il craquerait. Il craquerait aussi. Ben, peut-être. Celui, c'est vraiment les pompes, quoi. Ah ouais, il a des grands talons. Lui, il est plus excité par les pompes que par la femme. Et après, le martinet, bon... Ah, les coups de martinet. Si vous aimez les petits coups sur les fesses. Ah, les petits coups sur les fesses, avant les fesses rouges. Eh oui, ben, dites-nous. Marie, tu fais bien mettre des fessées, non ? Non. Non, mais il n'y a des martinets, jamais. Il y a un cap, quand même, entre le fessé et le martinet. Ça m'a dit, t'aimerais pas te faire martiner. Il se met des chaussures du PSG. Avec les crampons. Les plus gros crampons. Il est stabilisé avec 11 crampons. Ah oui, 11, pas de moins. Ah, une m'aimps 11. Bon, après, ça fait de mal à personne. Ah ben non. Non, mais moi, j'ai déjà vu. Ça peut lui faire du mal au cul. Ah oui, c'est comme une nana qui va dans son délire, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai déjà vu dans les boîtes SM à la télé, là, des fois. Ah, sur TF1 ? Non, mais je ne sais plus sur quelle chaîne. Sur TF1, il y a des boîtes SM. À Portage, tu vois, il y avait des mecs, genre les meufs, elles avaient des cuissards jusqu'à la chatte, là. Tu sais, des grandes bottes en cuir ou latex. Et je ne me rappelle plus si c'était sur TF1. Ah, c'est ça. Et tu avais des mecs soumis, tu sais, genre qui leur léchaient les bottes et tout ça. Ah, ben ouais. Non, mais bon, après, on va dire, moi, après, ça te nettoie la gaudasse. Oui, voilà. Tu vas me voir, on t'a les gaudasses nickel, quoi. Bon, donc c'est parti pour vos témoignages sur le problème du mois. On aura la réponse de Sexy Doctor tout à l'heure, là, dans une petite demi-heure, réponse du problème du mois. Et d'ici là, vos réactions sur SMS, sur le net. Non, mais il est fétichiste des talons aiguilles. Et des martinets. Et des martinets aussi. Et des cuissardes. Aussi, ouais. Et des longues bottes. Et des longues bottes aussi. Voilà. Ah, il adore, ouais. Bon, ben voilà, pour le problème du mois, vous nous en dites un petit peu plus tout de suite et puis bon, on vous retrouve avec vos témoignages. Ben, on attend les témoignages ou alors les filles si vous êtes tombés sur un mec qui vous a proposé genre des trucs chelous avec vos pieds. Non, pas avec vos pieds. Avec vos chaussures. Ben, n'hésitez pas à nous contacter au plus vite. Vous passerez en priorité, bien sûr. En priorité à vous. Et pour tout le reste, vous pouvez nous appeler aussi. D'ailleurs, vous avez appelé en masse pour aider Pierre. On va revenir au chantage avec son petit frère qui lui fait un chantage depuis qu'il a chopé en train de fumer derrière la maison avec des potes, hein, Pierre ? Oui, c'est ça. Alors, Pierre, qui appelle pour toi ? Oh là, plein de monde et qui a laissé des messages pleins ? On a Raphaël qu'on va prendre en ligne avec nous en direct du Mans. Salut, Raphaël. C'est le petit frère qui fait chanter, lui. Ah, il fait chanter, lui. Ah, il a fait chanter. Toi, tu fais chanter ton grand frère ? Sa grande soeur, je crois. Ta grande soeur. Salut, Raphaël. Salut. Salut, mec. Ça va, Raphaël ? Moi et toi ? Ouais, ça va bien, Raphaël. Tu fais chanter ta grande soeur, toi ? Euh, ouais, voilà. Petite salue. C'est bien, c'est bien. Tu arrives. Très bien. Comment tu l'as fait chanter, ta grande soeur ? En fait, j'avais vu qu'il avait chanter. Tu en parles bien dans ton téléphone parce que là, on ne t'entend plus du tout. Parle mal, mon. Ah, Cédric trouve que tu parles mal. Tu trouves qu'il parle mal, Cédric. Parle mal. Et Raphaël ? Ouais. Ah, très bien. Parle comme ça. Parfait. Parfait. Alors, ta grande soeur ? J'avais surpris, pareil, en train de fumer avec des copains. Et puis, je lui avais dit ouais, tu as toujours dit à papa, maman si tu ne m'emmènes pas où je veux. La saloperie de petit Raphaël. Tu avais quel âge quand tu l'avais chopé en train de fumer ta grande soeur ? Attends, elle avait 15 ans. Et toi ? Je devais avoir 9-10 ans. 9-10 ans. Ah, déjà. Tu avais déjà la technique, quoi. Déjà. Alors, je vais le dire à papa, maman et tu lui as demandé quoi en échange ? Je lui ai dit ouais, tu m'emmènes genre au cinéma. On en est sorti, quoi. D'accord. En fait, tu lui as fait chanter, tu lui demandais plein de trucs. Tu lui demandais des sous, aussi. Non, pas ça, quand même. T'aurais demandé des sous. Ah ouais, je lui aurais dit ouais, tu me files de l'osaïs sinon je balance tout. Quitte à faire chanter, autant demander des sous. Bah ouais, ouais, t'as eu raison d'en profiter. Elle t'emmenait, elle te sortait et tout ça, quoi. Et elle a fait quoi, ta soeur ? Elle a fait. Elle a tout fait ce que je lui ai dit. Ah oui, t'es vraiment une petite saloperie à devant, toi. Sauf que jusqu'au jour où j'ai eu besoin d'aide. Ah, et là, elle a dit, bah... Ah, c'est vengé, là, ouais. Bah ouais, en fait, c'était, bah voilà, à l'école, on avait des genres de finitions à faire signer et tout. Ouais. Ah ouais, tu voulais qu'elle signe à la place des parents. Ah ouais, et là. Et là, elle a pas voulu. Elle a eu besoin. Elle t'a dit, fuck. Et voilà. Et oui, comme t'as pris à ton propre piège. Après, il y a tous les chantages, c'est pas moi. Parce que Cédric, ça a raccroché. Cédric me dit, c'est moi qui ai raccroché. Mais je n'ai rien fait, Cédric. Non, non, il y a un souci avec le... Il y a un souci avec le... On va te rappeler, Raphaël, t'inquiète. Cédric, il est complètement à bout de nerfs. T'as touché ! Non, touche pas au téléphone ! Non, mais j'ai rien dit. Roudon ! T'as eu les gros yeux d'un coup. Bon, il y a plein de messages aussi. Non, ça c'est normal. je me disais... Mon frère m'a prise en photo avec une bouteille de vin complètement déchirée. Il m'a fait du chantage à des gens qu'il allait le montrer aux parents. Voilà, alors dans ce cas-là, il faut se faire un dossier. C'est la solution qu'on avait trouvée pour toi, Pierre. C'est ça, ouais. Ah ? Ouais, je vais faire ça, je pense. Ah, mais c'est une bonne idée. Ouais, mais c'est pas con. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme argument, toi ? Bah, je vais essayer de faire genre devant ses potes. Ouais, de l'humilier devant ses potes, ça c'est bien, ouais. Je vais lui dire ça, puis comme vous avez dit, la mode des photos sur son ordi. Elle est montrée aux parents. Ouais, je vais me lasser de le montrer, quoi. Ouais, voilà. En plus, tu vas voir, ça va te rapprocher de ton petit frère. C'est dégueulasse. Moi, je me souviens avec ma sœur, le fait qu'on avait des dossiers en commun, tu vois, genre, du coup, on n'était plus complices. Bah, vous vous teniez l'un l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, en final, ça rend de la complication. Moi, je me souviens de ma sœur, genre, c'est une bouffe qui était improbable et je m'en prenais plein à la tronche, quoi. Quand j'entends ça, moi, je suis content d'être fils unique et toi aussi, Romano et Momo. Ouais, mais c'est un côté génial d'avoir... Des frères et des sœurs, j'entends ça, oui, depuis tout à l'heure. A priori, toi, Marie, ça a dû être super. Toi, elle t'arrachait les cheveux et te traite comme une sous-verde. Ah, t'es trop bien. Je me suis super bien entendu avec ma sœur, on n'a juste pas le même caractère. Pierre, c'est pas mal aussi avec ton frère. Tu l'aimes bien, ton petit frère, quand même. Enfin, moi, c'est aussi. Ouais, c'est génial. C'est une petite saleté quand même. Bon, merci, on a retrouvé Raphaël. Merci pour ton coup de fil et ton témoignage, Raphaël. Ah, merci. On va t'envoyer ton jeu ou ton maillot à la maison. Tu veux quoi ? Le jeu. Le jeu. Lequel ? C'est au choix. C'est gratuit, c'est pas cher. Bon, pardon. Bah, je sais pas. Eh bien, on n'a pas celui-ci. Eh bien, Désolé. Bon, tu vas choisir, tu quittes pas, Raphaël. Non, non, mais on va t'inquiète. T'en réfléchir. Et la photo, ça c'est bonus. C'est la photo bonus. Eh bien, tu quittes pas, Raphaël. Merci du coup de fil. Et à bientôt. Bon courage à toi, Pierre. Merci. Bah, écoute, il fallait ce pas faire, Pierre. Voilà, tiens au courant, une fois que t'auras mis en place tes stratégies pour t'en proposer ce soir, tu me diras si ça marche, ce bras. Diffoul ? Oui. Je vais chanter les conseils pas chers. Ah, bah avec plaisir. Je vais chanter les conseils pas chers. Je chante bien, moi. Si c'est possible, avec un pote. Ah, vous voulez chanter à deux, alors ? Ouais. Eh bah, il n'y a pas de problème, vous faites un duo, je fais la première phrase, vous enchaînez. Ouais, ça roule. Tu peux chanter, Raphaël, si tu veux aussi. Ouais, si tu as envie de pousser la chansonnette, celle qui est là pour à chanter ici, c'est Cédric, qui chante trop mal. Alors, c'est les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. Bien. Ouais. Et les prochains conseils pas chers, demain matin, dans le morning, sur Sky en direct. Ouais, ouais, ouais. Salut les gars, ciao. Je fais une dédicace à Martin Maillot. Vas-y, vas-y Pierre. Alors, je fais une dédicace à Litton Flo, à Franck Le Bégey, à Mathieu, à Valou, à Tonio, à Max, à Rafaoui et à Simon. Eh bah, tu pick up tout le monde. Et merci du coup de fil, Raphaël aussi. Et puis merci pour tous les messages que vous avez laissés pour les... Je peux avoir un maillot alors ? Eh oui, oui, tu auras ton maillot, t'inquiète. Le maillot de Lyon. Le maillot de l'OL, Samy. Eh oui. Il en faut des supporters. Un maillot pour Pierre et puis un jeu pour Raphaël. Salut les gars, ciao. Ciao. Salut. Ciao, ciao. Bon, alors, les réactions pour ton problème du mois, Manu, j'espère qu'elles arrivent. Bah, moi aussi j'espère, avec les fantasmes sur les chaussures. Oui, et j'avais promis un Marseillais. C'est Wari qu'on a au téléphone en direct avec nous, qu'on va retrouver dans un instant. Salut Wari. Allo, oui, allo. Oui, allo. Oui, allo. Salut les gars. Oh, salut Wari, comment ça va ? Ça va bien Wari. Comment elle va la petite Marie ? Ah, Marie, tu vas bien ? Bah, écoute, elle va plutôt pas mal. Eh, je te remercie de prendre des nouvelles. Ouais, merci. Alors, Wari, toi, t'as un petit souci dont on va parler. Ouais, c'est bien relou ton petit souci en fait. Ouais. C'est bien relou. Ah, ça vous dirait que c'est le pauvre Wari. Le pauvre Wari. Ah non, ça m'aurait fait chier grave. Bon, tu quittes pas Wari, reste avec nous. Et on a Romain aussi qu'on va retrouver dans un instant en direct de Nantes. T'es là, Romain ? Ouais, je suis là, je suis là. Eh bah, sois bienvenu. Salut Nantes. Salut, et t'as 17 ans toi, Romain. Ouais, c'est ça. Bon, toi, tu veux nous parler ? Ah, c'est la fin d'année de quoi tu veux fêter toi ? Bah en fait, je fais un l'internat et tout avec terminage seconde, première. Oui. Et on voudrait faire... Fout le bordel ! Ouais, c'est le bordel. Mais... Alors, je vous le conseille de foutre le bordel. Par contre, la méga teuf, vous avez raison, c'est bien la méga teuf. Alors là, les derniers jours d'internat. Bon, qui s'est quitté à la l'internat ? Marie Romano ? Ouais. Marie Romano ? J'ai déjà fait les teufs de l'internat, mais j'y étais pas. J'y ai fait 5 ans, moi. Bon, et les teufs de l'internat ont fait ça ? j'ai toutes mes copines de l'internat. moi j'en ai fait plein. Bon alors, et puis vous pouvez avoir des idées même si vous n'êtes pas allé à l'internat ou même si vous n'y êtes pas. Donc, Romain, quitte pas. Donc, une grosse teuf pour la fin d'année, pour fêter en beauté la fin de l'année à l'internat. C'est quand le dernier jour ? C'est mardi soir. Ah ouais, cache-le ! Mardi soir déjà, en fin de prochaine. Oui, c'est fini l'année. Ouais, ça y est terminé, plié, pim. Quand tout à l'heure, j'ai vu un message, il y en a qui reste début juillet. Ah merde. C'est fini ceux-là. C'est pas de bol. Ah ouais, c'est classe. Tu vas au bout du bout là. Bon, reste avec nous Romain. Si vous avez déjà des idées pour Romain, dites-nous, on va en savoir un petit peu plus. On va parler de ton internat, de tes... t'as des pions à l'internat, tes pions, de tes potes. Vous en profitez et le problème du mois, on attaque dans un instant. Ouais. Tous les soirs, les 21h, 10 fous les sur Sky Rock. Sky Rock. C'est Radio Libre. Et juste à minuit, en direct sur Sky, Radio Libre, au 01 53 40 30 20. C'est une bonne soirée. Alors, on est là, c'est jeudi, c'est le problème du mois. Le problème du mois, aujourd'hui, d'un garçon qui s'appelle Pierre, qui a 26 ans et qui est à l'île, fétichiste des talons aiguilles. Et des longues bottes aussi. Et des longues fouilles, de tout ce qu'on met aux pieds. Ouais, c'est ça. Ce qui est bizarre, c'est qu'il kiffe plus les talons, par exemple, sur une meuf que la meuf elle-même. Ouais, c'est chelou ça. Parce que même si la meuf, il a dit que c'était un boudin, il est quand même excité. Il est excité. Il est aussi excité par les martinets. Ouais, c'est ça. Il y a des réactions. Le martinet, ça fait trop mal, nous dit Full 25. Ah, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça sangle et tout. Ah ouais, c'est clair. C'est clair de toute façon. Il est bizarre, le gars, avec son martinet. Ah, je te le confirme, Annie, là, sur SMS. Ouais, ouais. Annie, l'américaine, c'est Annie avec Annie Gregg. Ah, Annie. OK. Moi, je sais que se faire du mal pour se faire du bien, je ne comprends pas le concept. Mais bon, après, chacun son truc. Après, chacun son délire. Ah, mais ça, c'est clair. C'est clair, mais franchement, c'est délire-là. C'est comme s'écraser des clubs sur la bouche. Romano, vas-y, oui. Quand je rebalance la vie de la Marie. Non, mais moi, par exemple, me faire fouetter. Fouetter. Fouetter, ouais, fouetter. Ça t'a dit à fouetter, toi ? Ouais, j'ai mis des corrections, mais t'imagines même pas. Ah, non, mais une fessée pendant que tu fais l'amour. Peut-être, tu vois, mais enfin, carrément, un martinet. Ah, non, mais genre, juste, non, non, pour martinet. C'est écraser des clubs, la cire, ce genre de trucs. Ah oui, il y en a qui font la cire et tout ça, ouais. Ah, ouais, ouais. Il y a Caro, 25 ans, qui dit, mon ex aussi était fétichiste des chaussures de femme. Il voulait toujours que je garde mes talons pendant qu'on faisait l'amour ton numéro, peut-être. T'appelais, Caro ? Ah, ton numéro de Caro ? Ah oui, ton numéro de Caro. Bon, ben écoute, on va te rappeler, Caro, alors. Non, mais il y en a. Moi, je sais que ça m'excite. Tu sais, genre, tu rentres de soirée, bim, je la cherche sur la table. Pas complètement déshabillée, ouais. Et avec les talons, là, ouais, ça m'excite. Avec les chouettes, arrête. T'as l'air de Patrick. Ah, ça m'excite. Non, moi, les talons, ça m'excite pas, moi. Ah, moi, je sais pas. Qu'est-ce qui m'excite, moi ? C'est, par exemple, les meufs en scoot, je les trouve plus jolies parfois sur le scooter quand elles en descendent. Les meufs en scoot. Mais pour les cannes sur le scooter, c'est compliqué, quand même. Ouais, tu peux la déglinguer, quand même. C'est excitant, une meuf en scoot. Il faut qu'elle garde son casque. Ouais, tu vois, moi, sur le coup... Ouais, moi aussi, j'aime bien. T'as-tu, t'aimes bien ? Non, c'est à l'époque, comme à son passage. Bon, tu sais, moi, à pied. Ouais, les boustachures en motard, le belge. Non, 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 je rentrais, j'ai vu une meuf en scootin, c'était avec une petite jupette, là. Une boustache. Je trouvais ça, t'es, bien... Faut voir ton chat, je lui dis, en passant à côté. Il faut pas dire ça, Cédric. Elle avait une petite talon, c'était la petite paire de gants, là, ça faisait... Moi, je trouvais ça bien. Sexy. Ouais, je trouvais ça classe. Bon. Bon, ça dépend des questions. En tout cas, elle avait la classe. Bon, bah, chacun son truc. Après, ouais, il y a des meufs, c'est des vrais bonhommes sur les bécanes, hein. Ouais, oui, ça dépend. Ta femme. Boum, boum. Je vais mettre les gaz, ma gueule. On s'imagine Cédric sur un scoot. Non, non, c'est une meuf sur un petit chat. Non. Ce scoot, il avance pas. Mais... Un 5,4,5. Oh, non, je suis un donf, là. Je comprends pas. Moi, scooter, moi, j'en fais, moi, normal. L'artista, lui, qui nous dit que j'ai déjà fait une pute et elle avait une matraque. Ah oui, elle avait plein d'objets chez elle, et parmi les objets, il y avait une matraque. Ah, mais quand t'as des fantasmes comme ça... Non, mais la matraque, c'est pour mettre dans le cul, ça. La matraque, c'est pour mettre dans le cul. Je pense pas que la meuf, il y a des mecs qui ont envie de se faire marave à coup de matraque. Non, ou alors c'est pour le style, tu vois. Matraque, elle se déguise en policier. Ah ouais, peut-être, ouais. Elle se déguise. Elle a des déguisements. Moi, j'avais vu ça à Amsterdam. Il y a des putes. Oui, bah oui. Il n'y a pas qu'à Amsterdam, d'ailleurs. Non, mais il y en a. Non, mais à Amsterdam, c'est dans des vitrines, quoi. Et il y a des meufs, tu sais, elles ont un look particulier, quoi. Ah oui ? C'est-à-dire ? Non, mais genre, il y a... T'as la maîtresse des, quoi. Ah, ok, ouais, des thèmes, quoi. Ouais, elles sont déguisées, quoi. Voilà. Attention. Il y a la meuf en scooter, pour du fou. Attention, le déguisement. Où est-elle dans un scooter ? Elle est sur son vest-par. Non, il y en a sur son vest-par. Je te jure, mon chien, il avait flippé d'une. Ah, t'as mal des débauches. C'est pour dire. C'est pas les perches, là. Non, mais ouais, parce qu'en fait, ces petits trucs et tout, elles sont pas sur le... C'est vrai, elles sont pas sur le... Non, mais c'est vrai, ça fait vraiment un morceau de bidoche, quoi. C'est comme un magasin, pour ceux qui connaissent pas. Bah, c'est une vitrine, hein. Et la meuf, elle est derrière. Et derrière, t'as la petite chambre. Ouais, elle tire un rideau et puis bon, elle baisse-la, quoi. Ça fait un peu marchandise, quoi. Ah bah ouais, ouais. Ouais, mais bon, au moins, t'es protégé, et tout ça. Oui, oui, oui. Comme en Espagne, où t'as les maisons closes, au moins, c'est protégé, c'est-à-dire que nous... Ils sont moins prêts que nous dans ces pays, en fait. Voilà. Ouais, bah ouais, ouais. C'est plus protégé que chez nous. Faut que c'est des bordels. Voilà. Mini, non, bon... Les bordels, les bordels. Il existe aussi des putes pour filles. Des gigolos ? Des vitrines. Pour filles ? Ah, je sais pas. Des vitrines avec des hommes pour filles. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ? J'ai jamais vu. Par contre, j'ai vu des boîtes à streptease. Il n'y a pas des vitrines avec des mecs pour mecs, par contre. Et des vitrines avec des mecs pour mecs. Qui me manquent s'il n'y a pas... Je suis pas sûr, mais... Ah, je sais pas. Mais en revanche, moi, j'ai vu des boîtes de streptease qui faisaient femmes genre toute la semaine et le dimanche soir, c'était les hommes qui me faisaient. Ah ouais, c'est vraiment le dimanche. Moi, j'y suis allée déjà avec des copines. Non, mais c'est rigolo, hein, à faire. Vous savez qu'ils ont des grosses queues. Ah, oui. Non, mais ils dansent, tu le sais, autour d'une barre et tout ça. C'est pas les gens, les ship and else qui viennent te chercher et qui te froissent. Moi, j'ai déjà vu des mecs contre un quasiment enfilé sur scène. D'accord, c'était bien. C'est dans la boîte où on est allé en France, non ? Non, non, mais même pas, non. C'était la période de Noël. C'était une grande fête. Salut Noël. Bien sûr, bien. Moi, je vais avec mes boules. Et les mecs, mais genre, non, mais là, ils étaient carrément... Mais là, ce jour-là, ils s'étaient lâchés d'habitude, quand même. Les mecs, ils restaient... Tu y vas souvent ? Ouais, non, mais j'y vais souvent. Les mecs, ils mettaient des chaussettes sur la bite pour les cacher. Ah, ils sont filés avec une chaussée ? Non, c'était au Queen, à Paris. C'était il y a déjà longtemps. Ah oui, ça, j'ai déjà vu. Et genre, à Noël, ils étaient en Père Noël. Avec les chaussettes. Et ils arrivaient sur la scène. J'ai fait du Père Noël. J'ai fait du Père Noël. J'ai fait du Père Noël. Ils arrivaient sur la scène, ils dansaient en Père Noël, tout ça. Ils se mettaient quasiment à poil. Bon, et après, ils se mettaient la chaussette sur la bite. Et après, genre, ils enlevaient la chaussette. Le but que j'ai dans mon chausson. Et le mec, il y avait un mec devant qui était cambré, quoi. Genre le cul en arrière. Et l'autre derrière, il avait enlevé la chaussette. Il avait un bon... Non, mais il ne l'enculait pas, quoi. Mais il simulait... Il simulait, ouais. Il simulait bien comme il faut, ouais. Il bandait, le mec ? Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Il ne s'est pas regardé. Non, parce qu'en fait, pour que la chaussette et la tienne... Non, ça englobe aussi les boules. Ah, ouais, c'est... J'avais vu ça aussi à la Gay Pride sur les camions, sur les chars. Il y a un groupe, les Red Hot Chili Peppers qui faisaient ça sur scène. Moi, je les avais vus. Non, mais il y avait une chaussette au bout du sexe, comme ça. Elle s'est vu à Marilyn Manson. Je ne sais pas quoi. Oui, il a encore une yard. C'est suivi par son batteur, Marilyn Manson. C'est un gothique. Son batteur, il avait un peu la dalle. Non, mais après, il était dans le concert. Non, c'est sur les gens qui venaient payer pour le grand. C'est très sympa. Elle avait un gothique, Marilyn Manson ? Ouais, non, pas spécialement, non. Pourtant, il était gothique. Tu sais, j'ai des trous avec elle. Genre la musique qu'elle écoutait, mais je ne le souviens pas du tout. C'est ouf, t'as passé trois ans et demi avec elle, ça m'a passé des groupes. Moi, je l'ai complètement zappé. Je les ai fait plein de trucs. Parfois, moi, je les appelle les prénoms. Tu restes avec elle trois mois, tu ne sais plus comment elle s'appelait. Genre que tu la croises et tout. Tu crois qu'elle est en commun. Comment elle va ? Par exemple, la Niaise, moi, je ne sais pas comment elle s'appelait. Moi, il y en a, l'autre jour, j'ai cherché une de meilleures. Tu t'as trouvé ? Oui, j'ai trouvé. Ah putain. De qui ? Une meuf, je cherche son prénom, je ne sais pas comment elle s'appelle. Pendant une demi-heure, tu imagines. Une demi-heure, je cherche un prénom. Après, du coup, il a pris un magazine avec des mannequins et il a regardé toutes les pages. J'ai retrouvé, oui. J'ai retrouvé sur... Dans le catalogue. Sur... La redoute. C'était Vogue. Non, mais il y en a des bonnes sur la redoute. Non, mais Laetitia Casta, elle a posé pour la redoute. Je ne pensais pas. Tiens, d'ailleurs, j'ai une copine qui cherche un mannequin cabine, je vous le dis au passage. C'est quoi ça ? Un mannequin cabine, c'est une nana en fait qui essaye toutes les collections mais en cabine, quoi. Bon, bah, qu'elle m'appelle. Si vous êtes intéressé les filles, appelez-moi. Diffoul. Diffoul qui fait l'argent du cabine. C'est pour l'été 2012. C'est un truc... Oui, pour l'effet du bingale, c'est une marque de nana et j'ai une copine qui cherche ça. Donc, les filles, si ça vous intéresse... Si vous voulez faire mannequin cabine. C'est sur Paris et c'est pendant tout l'été. C'est payé ? Bien sûr, c'est payé. Romano va s'inscrire. Je prends les inscriptions. Romano, de bourre-leuil. Je me mets un peu des mensurations mais c'est genre... Il faut être mannequin cabine. Bon, je tiens pas dedans. Ah si, je tiens dedans. Au passage, si les filles, ça vous intéresse, laissez-moi un mail. Bon, bah voilà. Mais tu réponds pas à tes mails. Ah ouais, tiens, c'est vrai. Laissez un mail plus à Romano à ce moment-là. Non, mais il répond pas. Non, mais non, je dis... Donc, je les imprimerai si tu veux, Marie. Ah voilà, je te remercie. Je serai l'agent. Je prends une commission 50%. J'y passe Cédric parce qu'il va essayer de me détourner. Ah si, attends. Allez, le bel. Envoyez des photos. Ça va être dangereux. Cédric.com. Bon, Romano ou Samy. Voilà, comme ça au moins, je sais que c'est pas détourné. Voilà. Bon, alors, les fétichistes des pieds... Pas des pieds, des chaussures. Pas des pieds. Des chaussures. Des escarpins. Mon ex était aussi fétichiste des chaussures de femmes. Il voulait toujours que je garde mes talons. Je voulais lire ces messages. Non, mais tu l'as déjà lu. C'est Caro. C'est Caro. Ah oui, il voulait qu'il garde des chaussures et il achetait des chaussures spéciales pour qu'elle les mette pour faire l'amour. Je fais donc défiler les messages et on y revient dans un instant, d'accord ? Oui, pas de problème. Moi, perso, les talons sur une demoiselle, je trouve ça magnifique et vraiment sexy sur une demoiselle et obligatoire. Mais de là, à me faire enculer avec peut-être pas témoignage de PL qui aime bien les chaussures. PL, 17 ans. Non, mais c'est vrai que c'est joli sur une meuf des talons aiguilles. Non, mais c'est une belle chanson. Après, il y a des meufs, t'as beau leur mettre des talons aiguilles, bon... Oui, oui. De toute façon, je ne fais pas grand-chose. Voilà, oui, bon. Après, c'est vrai que ça fait tout de suite une belle silhouette, quoi. C'est la même chose avec les doudounes. Je me branle dans les doudounes de mes copines. Dans les dudunes ? Les dudunes, comme tu le disais si bien hier, Romano, mais oui. Avant-hier, même si t'as les dudunes. Les dudunes, oui, dans les nouveaux bugs. Tu en as une, une... Une dudune. Une dudune. Oui, j'ai qu'une dudune. Eh oui, bon, je crois que c'est fantasme. Imaginez une meuf dans la rue en tailleur. Ouais, ouais. Après, tout dépend de la meuf qui le porte aussi, mais c'est vrai que c'est joli les tailleurs. Bon, alors, on prend notre réaction et on fera la réponse du problème du mois dans un instant sur Sky. On va aider Wari, le Marseillais. Une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si on m'a appris. Tu vas nous dire, Wari, comment t'as pris la nouvelle. Bonne ou mauvaise nouvelle. Et puis Romain de Nantes aussi qui était avec nous. On va commencer déjà à parler avec toi, Romain. Tu as 17 ans, tu es à Nantes, bientôt la fin de l'année, tu es à l'internat et tu veux finir en beauté. Pardon, mais c'est ça. Bon, alors, qui a été interné dans l'équipe Lamarie ? Moi, ah bah ouais, longtemps, 5 ans. 5 ans d'internement, oui. d'internement. Je me suis fait virer d'un truc et je suis revenue sur un autre. Voilà. tu as déjà fait des fêtes de fin d'année ? Ouais, j'ai fait des fêtes mais moi, c'était pas des conneries comme vous aimez les faire les mecs. Comment on n'a pas... Non, mais pas forcément des conneries, des teufs. Tu veux faire quoi toi, Romain, en fait ? Une teuf ? Nous, en fait, on voudrait faire une grosse fête avec tous les internes, organiser ça pour que, même avec des externes, que ça soit vraiment énorme, monumental, quoi. Mais une teuf de quels îles ? Du genre, on a un internat assez grand pour accueillir plein de monde et puis on a un foyer externe où on a des grandes places avec des enceintes dans les murs et tout. Un truc bien, quoi. C'est bien, ça peut être sympa. Ça va devenir une boîte, en fait. C'est ce qu'on faisait tous les ans, nous. Sauf que tu veux pas rentrer d'alcool. C'était en plein air, quoi. Ah ouais, tu faisais pas genre dans le self ou quoi ? Non, mais nous, c'était carrément le bahut qu'on organisait une partie. En fait, le dernier jour, vraiment le dernier jour, en fait, ils installaient une solo dehors. Après, il y a tout le monde qui se balançait des oeufs, tout ça. Truc farine, classique. Après, ils faisaient une figure, ils faisaient l'emblème du lycée en boîte de cirage. Oh, c'est joli. Non, mais tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait les Australiens ? Dans un bahut d'Australie, ils ont une grande place avec du gazon, une grande, grande, grande place, plus grande que un terrain de foot. Et ils ont dessiné, ils ont mis du désherbant, ils ont dessiné une bite géante. c'est énorme. Et tu le vois du satellite en haut. Ah, c'est bon ça. Tu regardes sur Google Earth, tu sais, quand tu as la serre. Ah, sur Google Earth, tu dois voir la bite. Attendez, bougez pas, je vais vous la montrer. Si je peux vous la montrer, comme ça, vous pourrez la mettre sur le net. C'est en Australie, les Australiens, une bonne idée, c'est pour fêter la fin de l'année qu'ils ont fait ça. Nous, ce qu'on faisait, c'était technique. J'achetais des centaines de boîtes de cirage, tu sais, les petites rondes, en fait, ils faisaient l'emblème du lycée, genre, vive les vacances en dessous. Tu dessinais avec le cirage ? Non, on posait les boîtes par terre et après, avec une torche, ils allumaient et on faisait ça la nuit. Ça faisait le dessin, on se mettait en haut des bâtiments, ça faisait joli. Et après, tu as tout levé, vive les vacances. Et après, on commence à... On va se manger la gueule, maintenant. C'est quoi le problème ? Il y a de l'alcool qui rentrait légalement, mais sinon, ils ne fournissaient pas de l'alcool. Pas d'alcool. Non. Parce que sans l'alcool, la fête est plus folle. Mais oui. Y a-t-il de la gourde ? On nous demande est-ce qu'il y aura des filles ? Ben oui, vous êtes mixtes. Ah ben oui. J'ai la photo, ça y est. Regarde, Samy. Ah ouais, franchement, ils se sont gavés. Ah ouais, il y a une couille qui part en couille un peu. Ah ouais, il y a une couille qui est très viole. Google Earth, vous pouvez le voir sur Google Earth. Ah ouais, c'est vrai qu'il est électrique. C'est l'excité sportive. je suis battre. Elle est grosse la bite, c'est génial. C'est drôle. Je peux me la mettre dans le cul avec votre téléphone. Eh oui. Genre la bite, elle fait la taille d'un terrain de foot. Voilà, c'est une école australienne. C'est drôle ce truc. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Vous pouvez aller le voir sur Google Earth. Genre les boofs l'été pour le Tour de France, ils dessinent des vélos et des trucs avec leurs vaches. Et le site, c'est le Sydney Morning Eral. C'est un journal machin. Vous tapez bite australienne. Australien, oui, c'est ça. Vous tapez bite australienne. Ça va sortir. Ah oui, merde. Ah bon, génial. Ne tapez pas ça. Bon, alors, qu'est-ce que vous proposez à Romain ? Donc, une teuf. Ouais. Tu peux, mais il faut l'autorisation. Il faut l'autorisation. mais là, le problème, c'est que... du BAU, c'est clair. Ouais, tu demandes vachement tard. Parce que, si vous faites un truc à l'arrache, ça va durer 10 minutes, votre truc, quoi. Ils vont évacuer tout le monde, quoi. En fait, c'est un truc surprise qu'on voudrait faire sans que les surveillants et la direction s'interçoivent. Ah ouais, mais ils vont prendre ça pour une révolte ou ils vont avoir peur, non ? Non, mais c'est surtout que déjà, les externes, ils ne pourront pas rentrer. Le soir, ça sera fermé, les grilles, tout ça. J'ai une bonne question. Est-ce que tu restes dans le même internat l'année prochaine ? Ah ouais. Ah merde. Ouais, donc tu ne fais pas trop. qu'est-ce que c'est ? Il faut mettre des fumigènes, il ne faut pas mettre des fumigènes, rurus. On ne va pas mettre des fumigènes dans le beuil, tu vas foutre le feu. Non, moi, j'avais fait un bon truc avec des potes qu'on avait à l'internat, c'est genre, tout le monde, c'était la mission, tout le monde en traite s'était retrouvé dans une chambre et c'était genre la chambre où on ne devait pas dormir, genre le premier qui dormait, il y avait Moulon, quoi. Il y avait Moulon, c'est-à-dire ? Ah, vous connaissez pas Moulon ? Il y avait Moulon, non ? Ah ouais, Moulon, ça veut dire par exemple, là on va dire tous, Moulon sur Cédric, on va tous sauter sur Cédric et genre, on va le secouer, traquage sur le bel. Ah non, on faisait des Babel, nous. C'est quoi Babel ? Non, il y avait qui gueule les Babel et en fait, on mettait un mec à terre et tout le monde lui montait dessus ou l'écrasait. genre Moulon, c'est pareil, c'est la mémé, quoi. mais eux, laisse tomber, t'as 10 mecs qui l'ont fait. il y en a 20 quand t'es là. Moulons sur le bel, ok ouais. Des fois, t'as une montagne de viande. Évidemment, il y avait des mecs balais comme Moumou, et les mecs, ils s'attendaient bien. C'était assis sur toi. Non mais tout le monde l'appelait, genre le mec, allez viens, c'est ton tour. Allez, prenez de l'élan, genre ils disaient à tout l'élan. Et nous, les seuls qui jouaient pas, évidemment, c'était les filles. Bon ça, tu fais pas moulons avec une fille. Non mais nous, ouais, on n'est pas très festives, voilà. Non. Et moi, je sais qu'on avait, on avait... Mais bon après, tu vas pas passer une soirée à faire ça. Non, mais c'est pas là. Non, en fait, nous, le concept, c'était genre personne qui doit dormir. Et tu vois, tout le monde se lève au petit matin et se casse, quoi. C'était comme un bivouac un peu, tu vois. Un bivouac ? Tu vois, tout le monde ramenait genre des sacs de couchage. Bon, et nous, il y avait un peu de teas et tout, évidemment, mais toi, des trucs à manger. Toi, t'as pas besoin d'amener de sacs de couchage puisque tu as ton lit. Ouais, mais justement, c'était le concept, c'était genre comme si on faisait À faire venir les autres. Ouais, camping dans l'internat, tu vois. Donc, c'est la mission parce qu'il fallait tout se retrouver dans une chambre. Ils sont sympas, tes pions ou pas ? Comment ? Ils sont sympas, tes pions ? Ah ouais, hyper sympa. Ouais, jeunes et tout, parce que là, il faut les mettre dans la confidence. Tu peux les embriguer, non ? Parce que moi, je sais que certaines années, ils étaient très cons, mais puis on met d'autres, c'était hyper sympa. Franchement, c'est le dernier soir. On les saura déjà, ils sont très sympas. Putain, nous, les mères qu'on aimait pas, on leur foutait des oeufs dans la gueule et tout. C'est super, Romano ! Mais c'est... C'est sympa ? C'est sympa les teufs. Bah ouais, non, mais nous, c'était baston d'œufs, de farine, tout ça, Enfin, d'années aussi. ils aiment pas. Non mais nous, on faisait ça dehors, en extérieur. Ouais, voilà, c'est ça. On avait une grande place, place d'armes. C'est ça le luxe. Nous aussi, on avait des prairies et tout. Elle te plaît l'idée de Samy ? Camping dans l'internat, quoi. Ah bah... Ouais, t'as pas l'intérêt de trouver. Ouais, tu préfères la grosse teuf, quoi. Non mais franchement, c'est marrant, tout le monde dort ensemble et tout. Sinon, fais ta teuf, et puis tu verras comment ça va se passer après. Mal à voyer ça. C'est la teuf clando, comme ça. La teuf clando. Non mais si, ça va durer 5 minutes après. Le mec qui va arriver, il va couper la musique en balle. Ouais, à la limite, t'aurais dû... Si vraiment, tu voulais faire un truc bien, t'aurais pu... Il fallait demander avant, quoi. Je pense que toi, dans certains tabahus, ils sont cools, ils te laissent faire, quoi. On a fait circuler une feuille juste entre nous, tous les élèves. Et on a fait plein de fréquences à faire des signatures et tout. Et on a préparé des trucs, on a préparé des gens pour ramener de la sonneau et tout. On a préparé un truc qui parle. si tu as préparé un peu. Maintenant, il faut en parler, quoi. Aux autorités compétentes. Ils ont entendu parler au pion, ils sont sympas et tout, il faut leur en parler déjà. C'est vrai que sinon... Très bonjour le pion, alors. C'est quoi son prénom ? Salut le pion. C'était 22h15 qui devait être couché. Comment tu t'appelles ? Ton prénom ? Anthony. Non mais le prénom du pion, c'est Anthony. Ouais. T'es quel âge ton, Anthony ? Il est parti. 27 ans. Ah ouais, donc t'es jeune. Est-ce que tu penses que c'est gérable leur soirée, là ? Ou alors ça va poser des problèmes avec le proviseur ? Ça va être chaud, ça va être tendu. Et tu peux pas les aider un peu ? On va tâcher de faire un truc sympa avec eux quand même parce qu'ils sont bien sympathiques. Bon, c'est bien, histoire de fêter la fin d'année, tu dis au CPE, au proviseur, c'était tellement bien, ils ont tellement été super. Ils méritent ça, quoi. Ils méritent. Ils sont cools. Non mais en tout, regarde, pour la dernière nuit, s'ils se retrouvent tous dans une chambre ou quoi, tu vas pas leur gueuler dessus, quoi. Non mais non, la dernière nuit, c'est bon. Ben voilà. Regarde déjà là, tu nous as dit qu'il devait être touché depuis 22h15, il est 23h52. Ouais, ça commence, tranquille. Ouais, parce que c'est la fin de l'année, là, tranquille. Bon, ben très bien. Bon, ben déjà, vous avez ça, quoi. Bon, ben essaye de gérer ça avec lui, c'est bien, Anthony. Merci, c'est sympa. Merci le pion. Et voilà, les pions sont sympas. Eh ben écoute, merci, Anto. Et bon, ben Romain, tu vois, avec Anthony, vous essayez d'organiser votre truc et bon. Ben ouais. Ça va, il a l'air cool. Oui, il a l'air sympa, lui. Ouais, il a l'air cool. Bon, ben écoute, parfait. Tu l'as fait quand, ta soirée, toi ? Ben, mardi soir. Ah oui, c'est mardi que tu finis, tu nous as dit, d'accord. Donc mardi, ben écoute, rappelle-nous, genre mercredi ou jeudi, pour nous dire un petit peu comment ça s'est passé. Ben oui. Ou alors mardi soir, en pleine soirée, si elle se termine tôt, par exemple. Moi, je le rappellerai alors. Bon, ben tu nous dis. Ben merci, Romain. Et vive le Cambodge ! Ouais, le Cambodge ! Ben salut à tous les deux. Salut, Anto. Tu remercies le pion, il est sympa. Ouais, il est cool. Et tu peux passer une dédicace. Vas-y, Romain. Ouais. C'est une dédicace à tous les bandes de potes de l'internat. Alex, Bautier, Amélie, JM, la minorité, Nénade, Atman, Chinois, Rocklem, Climax, les trois pions, Matlas, la STG2, tout le lycée, ma sœur Anne-Sophie, et puis voilà, et puis un gros bijouf à vous aussi, l'équipe. Eh ben, c'est gentil, Romain. Cholet ! Cholet basquette ! Cholet basquette ! Cholet ! Il y a des basquetteurs derrière. Ah oui. Oh là là. Ah, mais je pense qu'on va pouvoir faire la fête dans cet endroit, moi. Ouais, moi, il est rigolé. Sinon, je voulais demander du foule. Oui. C'est pour savoir si moi et mon pion, il serait possible d'avoir un maillot. Ah, tu vas acheter le pion, en fait. Ah, tu veux acheter le pion ? Je vais te laisser avec Cédric. Si il y a soirée, il risque de te demander si tout l'internat vote pour moi demain pour le cloche de la drogue. On peut faire un truc comme ça, ouais. Mais 300, ça change. 300 maillots ? 300 maillots, Cédric. Ouais, mais bien sûr. Non, mais à la mise, ce que je peux pas, je peux t'envoyer des CD, tu vois, pour la fête. Ouais, mais ça va falloir que ça parte vide, Cédric. C'est mardi, la fête. Attention. Bon, ben, vous quittez pas, les gars, voir ce qu'on peut faire. Salut Romain, ciao. Ciao. Salut l'internat. Voilà, on dirait que de l'internat, là, ce soir, ce soir sur Sky. Bon, on va, dans un instant, ah oui, on a des réactions pour le problème du mois. Retrouvez Caroline, tiens. Ah, très bien. C'est Caroline du message ? Qui réagit pour le problème du mois. Caroline du message. Bah oui, tout à l'heure, on avait lu le message de Caro. Ah bah, c'est elle, oui. Ah bah, voilà, parfait. C'est elle. Donc, on retrouve Caro. On a juste Wari, là, à prendre en speed en direct avec nous. T'es là, Wari ? Ouais, je suis là. Alors, Wari, tu nous appelles de Marseille, t'as 15 ans, et explique-nous un peu la catastrophe. Ah bah, ouais, tu vois, malheureusement, mon père, il est la plus paf depuis 2010. Et on est obligé de partir aller parce qu'il se trouve qu'il a un frère là-bas. Tu pars à Lille ? À Lille ? Ah bah, c'est super, tu vas être dans l'équipe des champions de France. Ah ouais, tiens. Dans la ville des champions de France. Non, mais ce qu'elle a dit, Lille, c'est beau et c'est vachement sympa. Mais t'as pas du tout le même climat. Eh non, j'ai pas envie de quitter mes amis et tout, moi. Ah ouais, j'ai pas envie de quitter ta ville, surtout. Ah, Marseille. Eh ouais, la mer et tout. Putain, mais tu es fou. Tu vas soutenir Lille l'année prochaine, alors ? Je crois que t'as pas plus au nord ou alors qu'habites sur un bateau dans la Manche, là, mais... Oh, Lille ? Non, non, j'aimerais pas, moi, franchement. Après, l'année prochaine, tu seras au stade. On sera dans ton bienvenu chez les ch'tis. Ouais, c'est ça. Ah, mais tu es en L'OM, toi. En fait, ton histoire, c'est bienvenu chez les ch'tis. Tu montes dans le... C'est ça. Au début, tu vas trouver ça tout pourri, après, tu vas t'attacher, tu vas plus jamais vouloir partir. Non, non, franchement, c'est une super vie, Lille. Non, mais si je devais partir, j'aimerais bien qu'on m'accueille vraiment bien, mais pas... Non, mais les Lillois, ils accueillent bien, en général. Ah, ouais, c'est clair. Lille, c'est excellent, on nous dit. En plus, c'est une ville de champions. Ouais, champion. On nous dit tout, pas que 59. Bienvenue chez les ch'tis, on nous dit. C'est ça. Du coup, c'est une ville, Lille. Non, mais c'est un gros problème. Moi, je suis né à Marseille, franchement, j'ai tous mes petits-fils. Amis, gros. Et tu vois, ça fait... Et voilà, ça me fait... Ah, il n'y a pas l'OM, là-bas. Eh non, il n'y a pas l'OM, là-bas. Non, mais tu pourras trouver des mecs qui soutiennent l'OM. Ah, ils n'ont jamais vu le soleil. Non, il y a des sections de supporters de l'OM, il y en a dans tout le monde entier. Même à Lille ? Ouais, à Lille, bien sûr. Putain, je peux te dire, pour voir Lille-Marseille, il y a 2-3 ans, le stade s'était rempli avec que des supporters de l'OM. Pourtant, c'était que des gens de la région. Que des Lillois. Ah, génial. Donc, t'inquiète, je vais te faire des... Je vous rassure, les Lillois, Samy a également vu des millions de supporters de l'OM à New York. Ah, ouais, ouais. Putain, j'ai halluciné. Hallucinant. Une fois, j'ai vu une manifestation, ils étaient au moins 100, quoi. 100 mecs qui habitaient à New York qui soutenaient l'OM, quoi. 100, mec. C'est énorme, 100, quand même. Pour l'OM. Ah, ben, tu vois. Ah, Pauline, 20 ans, une Lilloise, pour l'OM. Ah, sinon, il y en a plein qui te charrient. Nous, on est champions. C'est parce que vous êtes plus champions que tu viens chez nous. Message de Disneyland, là, sur SMS. Salut à toi, disons. C'est une ville hyper vivante, ça bouge. On peut grave s'éclater à Lille. Non, ça va, c'est pas à la cause. Non, mais pas comme Marseille. Franchement, pas comme Marseille. Ah, non, mais bon, c'est toujours relou. Tu vas laisser tes potes. Ouais, c'est pour ça. Et il n'y a pas moyen que ton père, il n'y a pas moyen qu'il reste à Marseille. Ben voilà, je vous appelle pour ça. J'aimerais bien le persuader de ne pas y aller, quoi. Et s'il va pour des raisons de boulot ? Ouais, pour du taf. Il a du taf à Lille et il n'y en a pas à Marseille. Depuis 2010, ouais. Ah ouais, mais si le chauvage depuis 2010, je comprends qu'il a besoin de bosser. Il a besoin de bosser aussi, tu vois. Pourquoi toi, tu ne lui proposes pas de rester à l'internat, justement, d'en parler, à Marseille ? Ah non, je n'en prie pas. Tu ne verrais plus ton père ? Non. Et tu es fils unique, tu as des frères, des sœurs ? Ouais, je suis fils unique. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais ? En plus relou, ouais. Donc il va te retrouver tout seul à Lille. Bon, ben tu vas être bien accueilli, a priori. Je vois les messages qui défilent depuis tout à l'heure. Ils vont t'accueillir. Ah, j'espère. Il ne pourra plus retourner dans le sud après, on nous dit tellement. Il va nous kiffer. Oh, putain. Et c'est Ludo, là, le Lillois, qui te laisse un message. Putain, ça va être chaud. Moi, je ne suis pas loin de Lille et je te dis, reste à Marseille. Ici, le temps est pourri. Non, mais c'est vrai qu'au niveau du temps, ça va te changer. Putain. Mais après, vraiment, moi, j'ai adoré Lille. Non, mais même la mentalité et tout. Tu ne peux pas quand tu es marseillais. Non, mais c'est du temps, mais il y a une super mentalité à Lille. Je vais lire un message qui va faire plaisir à Samy et aux marseillais, là. Il dit, 27 ans, des bouches du rône. Oui, il dit. J'ai vécu deux ans à Lille avant de m'installer il y a trois ans à Marseille et je peux te dire que l'île est bien mieux que Marseille et les gens aussi. Et voilà. Alors, Samy ? Retourne à Lille, alors. Casse-toi ! Dégage ! Le mec, tu habites à Marseille, tu n'es pas content. C'est Idir de Marseille. Oui, il habite à Marseille. Oui, mais on n'a pas le même monde à l'inquié. Non, c'est des délais différents, mais c'est bien, alors. Ah, mais ouais. Déjà, ils leur disent qu'on me sont super accueillants, gros. Ah, salut, Miloute. Julien nous dit une très belle phrase extraite de Bienvenue chez les Chetis. À Lille, on peur deux fois. Tu pleures quand t'arrives et tu pleures quand tu repars. Oui, c'est vrai. C'est un truc de Bienvenue chez les Chetis. Oui, c'est une des phrases cultes. Colu, j'habite à 45 minutes de Lille, je supporte l'OM. Le Nord, c'est bien, nous dire T. Le Nord, c'est bien le Nord. Non, mais il y a plein qui nous disent que tu vas t'éclater. Non, mais c'est rien. Moi, je vois mon père, il est du Sud. Il est du Maroc. Oui, c'était bien au Sud. Il a vécu 5 ans à Lille et il a adoré. Il est toujours hyper attaché à cette ville. C'est vrai que c'est très sympa. Donc, tu vas pleurer quand tu vas arriver et tu vas pleurer si un jour tu repars. Eh oui. Et après, tu vas parler comme ça. Bonjour. Tu vas peut-être perdre un petit peu ton accent. Non, mais tu vas les faire rigoler les Lillois avec ton accent. Je suis à Lillo, maintenant. Je vais le Marocel. Ils vont te faire... Ils sont plus fiers les Lillois que les Marseillais dans l'autre sens. Qu'est-ce que t'as dit ? C'est vrai, tu fais que l'attraction tellement il n'y a jamais rien. Il n'y a pas de touristes à Lille. Si, ça bouge grave à Lille. Ah, mais bon, à Marseille, tu vois plein de monde et tout. Tu vas à Lille. Marseille, c'est la capitale. La seule attraction de l'année à Lille, c'est quand il y a l'OM qui vient jouer. Il n'aurait jamais eu Lille. Si, moi, je suis allé une fois quand il y avait Lille-Marseille. Putain, la ville, elle était en transe juste parce qu'il y a l'OM qui venait jouer. Oui, parce qu'il vous avait battu. Oui, j'avais gagné. Vous avez fait la tournée. Lille est une ville incroyable, nous dit Love Passé. Et l'ambiance est meilleure. Et la meilleure. Allez, le Rosk. Non, alors, j'irai peut-être pas jusque-là. Allez, le Rosk. Il va y avoir un super stade dans un an. Il va y avoir un beau stade. Oui, un beau stade. Et Marseille aussi. Oui, toi aussi. Tout neuf. Mais eux, ils seront tout neufs. Nous, on a un toit. Ils auront tout. Tu vas voir, ça bouge à bord. Tu vas t'éclater. Bon, alors, si vous êtes Lillois et que vous voulez accueillir Wari, dites-nous, 41SkySkyRock.fm Et puis, pour convaincre ton père, ça va être difficile. Il faudrait que tu lui trouves un taf à Marseille. Un beau, à ce que j'allais dire. Pardon ? Il faut que tu trouves un taf à Marseille. Ah, moi, c'est la con, ça. Ouais, ouais, je vais chercher. Franchement, ils cherchent dans Internet. Ils cherchent dans quoi, ton père ? Dans quoi ils cherchent, toi ? La plomberie. La plomberie. Allez, le plombier. Laisse tomber. Plombier, c'est dans une entreprise de plomberie, en fait. Et pourquoi il ne monte pas sa boîte ? C'est compliqué. Il faut avoir des clients. Ouais, de l'oseille. Ah oui, c'est vrai, si tu n'as pas de client, ta boîte, il l'a fait tout seul. Il ne va pas avoir ta boîte. Tu débouches tes chiottes à toi. Mais il a raison, il fout. Tu devrais peut-être chercher pour lui et essayer de... Ouais, bon, enfin, j'imagine que son père, il a dû chercher. Ouais, depuis un an qu'il est au chômage. Je vais proposer, Marseille, non, j'aime pas. Ah, il y a plus d'emplois à l'île, alors. Ouais, parce que ton oncle et l'entreprise, tu disais. Enfin, t'aurais pu plus mal tomber. Regarde, Samy est blasé dans l'île parce qu'on est champions. Non, non, non. Ça bouge grave à l'île. J'ai vu pire. Franchement, j'ai vu pire. À Paris. Non, mais déjà, moi, je répète à chaque fois. Excusez-moi, vous allez encore crier, mais franchement, Lyon, je ne sais même pas comment ça peut être une ville. Le truc, c'est vide. C'est moche. Ça ressemble quand tu rentres dans un magasin, il est fermé. Tu sais, le centre commercial, t'as l'impression que c'est tout vide. L'île à côté de Lyon, c'est Los Angeles. C'est sympa, Lyon. Bah ouais, ça sert à rien. Il exagère, Samy, ta gueule, nous dit. Ouais, Wary. En plus, le pire, je n'ai jamais quitté Marseille, tu vois. Je viens ici, je... C'est quoi le plus au nord que tu es allé ? Je n'ai jamais sorti de Marseille. Ah bah attends, moi, avant d'aller à Paris, le plus au nord que je suis allé, c'était Gap, je crois, dans les Alpes. Ah oui, c'est pas très haut. C'est genre, je ne sais pas, vous voulez accueillir Wary pour septembre prochain ou alors si vous avez un tableau de plombiers sur Marseille, ça peut vraiment aller Wary. On vous attend en direct, allez-y. Réaction pour le problème du mois, lecture du problème du mois et de la réponse dans ce instant même avec Caroline qu'on va retrouver à Ivry en direct avec nous. T'es là, Caro, déjà. Salut lesquêtes. Salut Caro, eh bien on te garde, tu ne bouges pas. Donc c'est pour le mec qui kiffe les chaussures, c'est-à-dire Pierre et les Martinets aussi. Pierre, les Martinets, les chaussures, il adore. Martinets, chaussures et Florida, Nicki Minaj dans un instant sur Sky, c'est where you know that. Tous les squares dès 21h, du foulé sur Skyrock, Radio Libre. Et Florida et Nicki Minaj quand vous avez écouté sur Sky, c'est where you know that. Et vous tous en direct sur Sky tous les soirs, on va prendre Caroline pour répondre pour le problème du mois. On a la pesée à faire d'ici quelques instants et puis vos inscriptions pour la Sky Roulette, c'est parti, top inscription. Allez, c'est parti, ouais. Top ! Ah, le top officiel qui vient d'être donné par Romano, top inscription pour la Sky Roulette. Vous laissez vos numéros de téléphone sur le 41759 et vous irez voir les Black Eyed Peas au Stade de France. Les concerts complets sont à gagner sur Sky. Vos places, tout de suite, sur le 41759 si vous voulez assister à la grande teuf et au grand concert des Black Eyed Peas, plus gros concert de l'année. Ouais. C'est tout de suite sur Sky, on fait tourner dans 10 minutes. Bon, le temps qu'on ait la réponse du problème du mois, le témoignage de Caroline. Ah, pour Oari, le Marseillais qui va aller à Lille, bon, on va te trouver déjà des potes à Lille. Si on trouve des plombiers à Marseille, c'est super. Bravo, ouais. Donc, on va te dire au courant, on va te transmettre les numéros des Lillois qui veulent t'accueillir. Il y en a plein qui veulent t'accueillir. Tiens, je suis marseillais depuis un an, je regrette Lille. On s'ennuie maintenant à Marseille, je trouve que c'est sale, nous dit Romano des Bouches-du-Rolles. Ah, ça, je cache pas que c'est sale, ouais. Samy, t'es fou, je suis savoyard et pour connaître Lyon et Marseille, il n'y a pas photo, vous êtes une ville de crados, ça pue la piste à tous les coins de rue. Ah, bah ouais, c'est le seul problème de Marseille, c'est que les gens s'en battent les couilles. Ah, c'est quand même un problème. C'est quand même un sacré problème. Et c'est, regarde, tu as un message, bien ça, mon grand-père a une entreprise de plombiers à Marseille qui recrute. Appelez-moi au 0682. Eh bah, j'ai le numéro, je vais te le donner alors, Wary. Samy. Ouais, gros. Ouais, mais dealer, ça fait quoi de quitter Marseille dealer un peu ? Ah, non, mais bon, j'avoue, c'est un choc. Un choc. Non, c'est vrai, quand tu vas ailleurs en France, les gens, ils ne te calculent pas dans la rue, tu ne parles pas de foot, tu ne parles pas d'hier. Ils voient un accent bizarre. Non, les gens, ils sont tous bas d'eux, ils vivent juste pour travailler. Moi, je ne sais pas, j'étais à Marseille. Je vivais juste pour travailler. Non, mais c'est vrai, à Marseille, il y a quand même un bonheur de vivre. Tu vas dans une terrasse, même si tu n'es pas de Marseille, tu te cales, pendant 5 heures, tu peux parler de foot avec les gens, même tu ne les connais pas. Ça te ferait délirer, ça Romano, 5 heures à parler de foot. C'est à manger des olives. Je lui dirais, tu me fais mal à la tête. Allô, tu as vu le match, Allô, amenez-moi la bouteille de Ricard. Tu te rappelles, on a été champions. Oui, ça fait déjà... Plein de Jeannot, le soleil qui t'a pris sur la tête. Je ne connais pas Marseille, jamais été. Tu as vu le salon, on va voir un toit. On va te conseiller d'y aller. On a viré d'achier, mais là, je t'annonce avec ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est la fiesta. Pendant un mois, tu ne parles que de ça. Ils ont viré leur président, l'OM, on vous le disait tout à l'heure. Là, je faisais un tour sur Facebook et je ne savais plus que je regardais les commentaires des gens, mais les gens ne parlent que de ça. D'acier, les parties, les discussions de 1 mètre, pendant deux semaines, ils ne vont parler que de ça. Voilà, trop fort. C'est marrant, ça fait vivre le... Lille, tu parleras du nouveau stade du Lodsch. Oui, super. Lille, c'est cool, c'est pas loin de Paris, 50 minutes de TGV, c'est vrai, ça c'est cool. C'est pas loin de Bruxelles aussi. De Londres ? Ça bouge, ça bouge. C'est pas loin de Londres. C'est à deux heures, même pas de Londres. Non, c'est pas bien libre. Et l'entreprise de plombier, tu files à ton père le numéro, Wari ? Ouais, ok. Peut-être qu'il va trouver un boulot à Marseille et que tu resteras à Marseille. Il faut nous le dire au courant, Wari. Ouais, c'est possible. Tu nous dis merci à... t'as pas signé d'ailleurs ton dessin. L'inconnu. Tu es inconnu, mais merci pour le numéro. Je chante les conseils pas chers. Pas de problème. Alors on chante les conseils pas chers. Allez, on chante. Bon, alors on chante les conseils pas chers et après on fait le problème du mois. Allez, c'est parti. C'est les conseils. Les conseils pas chers. 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 Tiens au courant Donne bien le numéro à ton père Et tu peux passer une petite dédicace Alors j'ai qu'une seule Je passe une grosse dédicace à Belzunz Belzunz Breakdown C'est un quartier de Marseille J'aime juste à côté Salut à toi Ciao Alors le problème du mois On prend Caroline et on a une réponse La réponse du problème du mois Mais d'abord le témoignage de Caro Qui nous a laissé un message, j'avais lu tout à l'heure ton message 25 ans à Evry Re-salut Caro Alors Caro Explique-nous un petit peu pourquoi tu nous appelles Je rappelle que Pierre du problème du mois A un fantasme sur les talons aiguilles Sur les chaussures en tout genre, sur les bottes Sur les bottes hautes, les longues bottes Il appelle ça lui Et la cerise sur le gâteau c'est le martinet Et voilà il va se faire fesser Et pas seulement d'ailleurs parce qu'il y a également un manche Il se l'en mange Alors En fait moi j'ai rencontré un mec Et tout ça Et donc on s'est mis ensemble Et donc ça nous est arrivé un jour De faire l'amour un peu à l'arrache Et donc j'ai gardé mes pompes Et puis après J'ai remarqué qu'à chaque fois Il voulait que je garde mes chaussures Donc Ah oui bah chérie tu n'es plus des pieds Ah c'est terrible Garde-les s'il te plaît la prochaine fois Viens on vote Non ça arrivait quand même des fois Je ne les avais pas Mais bon c'est arrivé plusieurs fois quand même Et donc un jour il m'a Enfin pendant Et je voulais les enlever Carrément il m'a dit Non garde-les machin Et puis Il a commencé à m'acheter des chaussures carrément Mais quand même Il y avait une paire qui coûtait quand même 400 euros Ah oui quand même ? Ouais Donc lui il kiffait vraiment beaucoup Par exemple Est-ce que quand vous rentriez dans le lit Et il disait Mets tes chaussures Mets tes chaussures J'ai envie de faire l'amour Mets tes chaussures Non mais bon Ça arrivait Qu'il fasse un peu d'extrait Qu'on le fasse à l'arrache Pour que je garde mes chaussures Donc voilà Mais il les touchait Il faisait un truc avec non ? Non Non il ne les touchait pas Il ne les léchait pas non plus Il voulait juste que je garde tes chaussures Voilà Mets tes chaussures Alors je dis là Tu les mets quand tu sors du lit C'est quand ils rentrent dans le lit Mais ça il y a beaucoup de mecs Qui aiment bien Qu'on garde nos chaussures Après de là À les léchées etc Il y a quand même une marge Est-ce qu'ils se les mettaient dans le cul ? Non il ne se les mettaient pas Oh merde C'est dommage Non puis je mette les pommes A 400 euros pour le luxe Et on n'avait pas de martinet non plus Oh Ah merde Donc tu ne l'en manchais pas Et ça t'a gêné On en avait une ceinture Ça te gênait ? Au début je suis un peu rentrée dans son délire Mais après ça m'a un peu saoulé Ah parce qu'en fait C'était pas une fixette chez lui Mets tes chaussures Oh non là Tu vas me demander de mettre tes chaussures Je t'ai acheté des chaussures Eh oui Eh oui Tu sais ce que ça veut dire Alors on va écouter la réponse du problème du mois Alors attention Tu vas l'écouter avec nous Voici la réponse du problème du mois J'aimerais quand même tester le sport Alex S'il te plaît Romano Il ne me plaît pas Pourquoi il ne te plaît pas ? Attends je fais un petit réglage Non non mais attends Tu vas pas y arriver Comment je vais pas y arriver ? Tu m'as pris pour Cédric ? Parle bien connard Bon parle pas mal C'est vrai il y a deux boutons à régler Ferme ta gueule Alors Ferme ta gueule Voilà Tu vois Cédric il a du répondant Quoi dans ? Ta gueule Voilà J'espère bien que tu vas te laisser Tu vas voir Tu vas te laisser Bah voilà Tu vois tu m'as pas laissé faire le réglage Ça ne marche pas Je savais bien que tu n'allais pas y arriver Voilà Genre main pourrie Touche un truc ça le casse pas Ça marche pas Mais attends Faut que ça clignote doucement Bon Genre maintenant il faut regarder les lumières et tout Pourquoi il ne marche pas tout seul ? Bah parce que moi j'en sais rien Je ne suis pas dedans Bon alors Vas-y fais ta réponse quand même Tant pis si Vraiment investir dans une chaîne J'ai pas le sport élect Une chaise électrique Une chaise électrique Oui voilà J'ai proposé la chaise électrique Ah ça y est Ça y est Vas-y donne Ça y est Attends Ouais bon ça y est à peu près Ouais là je sens mais Franchement de la gnognotte J'ai dit de changer les piles Momo il fait quoi ? Bah rien Ah oui c'est vrai Excusez-moi il fait rien C'est quand même C'est ça Momo il a dit je sais pas l'utiliser Ah bah c'est super C'est bien On va t'as qu'à apprendre T'as qu'à foutre Ah oui en gros Bon alors vas-y Romain Oli Voilà Oui Alors Tout ce dont vous me parlez Est de l'ordre des fantasmes Oui De là à affirmer que vous êtes fétichiste Et ou sadomajociste Il y a une marge Je laisse passer Sadomajociste Il serait possible de le dire Si vous pratiquiez ces jeux sexuels Bien sûr vos envies peuvent être cataloguées comme telles Et quand bien même Cela n'a pas une grande importance A partir du moment où vous les vivez bien Et que si un jour vous passiez à l'acte Vous réalisiez avec une personne consentante Ah Si tout le monde nourrit des fantasmes Il est certain qu'ils ne sont pas les mêmes pour tous Ah ça c'est clair On est d'accord Par exemple le fantasme du martinet Même le fantasme des chaussures Oui de lécher des talons Non mais t'aimerais pas te prendre une fessée ? Non j'aime pas ça Ah non je me trouve débile Non mais pas comme un enfant Non mais je trouve ça débile Non mais il y a une fessée Non après elle met des petits coups de fesses Oui Oui quand tu lui fais l'amour Oui Ah putain moi j'adore lui mettre des bonnes fessées Quand elle a été vilaine Elle est vilaine Non mais là on va Avant que tu fais l'amour Tu as été vilaine Mais tu l'avais Je l'avais de fessées Non mais tu l'avais pas sur tes genoux en la fessant Non mais là je suis là Ah mais il y en a qui font Oui non mais moi non Oui il y en a qui font Toi Caroline la fessée C'est pas ton truc non plus j'imagine Non non J'aime pas te faire claquer un peu le cuisson Moi je suis comme toi un peu Caro Non je suis un peu Les vôtres se portent sur les talons Et des scénarios de soumission Pour d'autres les fantasmes évoqueront Des partenaires multiples Des uniformes La liste est infinie Rien d'anormal là dedans Bien Bien souvent la masturbation est associée aux fantasmes Ils sont une source d'excitation Ils permettent également d'extérioriser des pulsions Qu'il serait impossible de la réaliser dans la vraie vie Oh là ça c'est très mal lu Que c'est mal lu Et de réaliser dans la vraie vie Oui Voilà Si vous désirez vivre ces envies de talons et de fouets Soyez bien sûr de vous Et ne le faites pas n'importe comment Ah ça fait gaffe avec le fouet dans le cul Oui Et le talon aussi Certains lieux permettent de mettre en pratique Ce genre de fantasmes Avec des personnes qui ont une certaine habitude Les ronjons Ah bah c'est ce que je vous parlais Les clubs Voilà Ou qui sont ouverts à de nouveaux jeux sexuels Il est en effet important De ne pas obliger une partenaire Qui ne partagerait pas ses fantasmes Et de ne pas la choquer par la même Ah oui ça parce qu'il arrive à Caro en plus Cela serait plus une source de difficulté De frustration Aïe Qu'autre chose Bon courage En effet bon courage Et bien merci à Sexy Docteur Pour la réponse du problème Sexy Docteur Et merci à Caro et à vous tous et à vous toutes Pour vos témoignages Les messages que vous nous avez laissés depuis tout à l'heure Merci Caro c'est sympa d'avoir Bah oui merci Maintenant tu es un mec plus classique on va dire Oui 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 Tout se passe bien Il te propose un truc chelou Je vais garder les chaussures Donc c'est parfait C'est bien Mets tes chaussures Vas-y Mets tes chaussures on va au lit Sympa On t'envoie ton jeu au tombeio Caroline Merci Salut Gros bisous Salut Caro Et on fait la pesée là tout de suite C'est parfait La pesée de ce jeudi Juste après la sky roulette qui tourne Et puis la distribution vous offrira vos jeux et vos maillots Et merci à tous les Lillois Les Lilloises qui ont laissé des messages Pour accueillir le Marseillais Vous êtes sympa Ah non mais ça va vous êtes sympa les Lillois Ah il y avait plein t'as vu Ouais bon C'est sympa c'est clair Alors la pesée Le gros du jour hier c'était Cédric Ouais Avec 82,4 C'est ça En kilos tu faisais Ouais T'as mangé quoi ? Alors hier soir j'ai mangé une soupe marocaine avant de dormir Bonne soupe d'ailleurs Et aujourd'hui j'ai mangé des pâtes avec mes friands là Ah t'as bougé ça là C'est un machin Il y a une sauce blanche à l'intérieur Ah t'as du fromage Non mais ça peut être bon des friands Il y a des champignons Il y a des jambons C'est un truc C'est comme un bouché à la reine quoi Ouais voilà tout Ouais c'est tout C'est tout Romano t'as mangé quoi ? Smidirien Pourquoi t'as mangé rien ? Non j'avais pas faim J'avais pas faim Et ce soir j'ai mangé Une soupe chinoise Avec du poulet dedans Une soupe biseau ? Non non C'est japonais ça Une soupe au poulet Ouais Et Momo t'as mangé quoi ? J'ai mangé deux steaks